bonsoir tout le monde bon j'ai encore des petits problèmes de son dans les oreilles mais j'espère que c'est pas le cas pour vous que vous entendez bien que vous entendez bien la voix de gale et la mienne mais pourquoi je suis tout bleu je suis complètement plus c'est dégueulasse cette couleur j'ai l'air malade alors on va configurer ces moments où alors pas de raison toi tu as des belles couleurs chaudes tu as l'air d'un printemps moi j'ai l'air d'être heureux une espèce d'hiver d'un homme de neige exactement j'ai l'air d'un hivernal donc bonsoir bonsoir restez vous donc on va on va une fois de plus présenter le truc qu'on fait ce soir même si une bonne partie d'entre vous c'est à peu près de quoi on va causer avec avec gaël on va vous lire donc un chapitre supplémentaire des gardiens de la raison ce sera le quatrième chapitre qui est titré je crois les dangers de la riscologie c'est ça le danger de la riscologie qui est une allusion assez transparente aux dangers sociologiques de brunner et son pote ouais ouais en même temps je pense qu'on va le retrouver il ya un chapitre qui lui est constaté mais on va le retrouver on va probablement retrouver là parce que c'est un grand spécialiste du jeu de la fustigation du fait de fustiguer et les précautionnistes on l'a vu dans le chapitre précédent avec avec le bon docteur meunier donc brillant en la piste qui m'a l'air d'être un anagrammeur de compète nous fait avec les gardiens de la raison les sardiniers à goéland je vais pas te faire la fronde vérifier que d'une part ça me couperait dans l'élan du live pour le temps que ça me prendra et je te fais parfaitement confiance sur ta promis j'ai pas la gramatique ouais puis bon là comme ça a vu des jeux je trouve que je trouve que c'est assez cohérent c'est très beau je dois dire que c'est très très beau alors avant de commencer peut-être que tu pourrais nous présenter en fait c'est jamais toi qui présente le bouquin donc c'est toi qui va le faire allez présente nous les gardiens de la raison allez allez pendant ça moi je me prépare mon petit roméo juliette car c'est donc c'est le choix du soir les gardiens de la raison un bouquin qui a été co écrit par par sociologue laurence et deux journalistes foucaire et qui parle de comment dire de la manière dont les l'industrie détourne le goût de la bonne science de la science bien faite le voilà pour pour en faire une arme à des fins de sa propre propagande et voilà notamment dans sa dans sa lutte sur les contre les régulations c'est un petit peu c'est un petit peu ce qui est décrit est un petit peu comment l'industrie a partiellement faut pas exagérer et là dessus bon on a vu que ils avaient tendance à un petit peu forcer leurs mains tendance à à parler de choses partielles comme si c'était total ils sont tendance à ils ont tendance à petit tendance à l'exagération on va dire mais en tout cas par là que nous pas nous nous jamais ouais j'aimerais dans le sud on fait pas ça il est exagéré coucou coucou les gens dans le chat salut donc jb meibec qui te dit bonjour à mes bonjour donc tu dois savoir dès qu'il s'agit toi oui c'est c'est un dessinateur de bd oui et bien pour ça je suis gentiment discuté enfin c'est moi c'est plutôt moi qui est en colère par rapport à une vidéo qu'il a fait sur sur l'orec écoute bienvenue à vous ceci bienvenue j'étais pas j'étais pas j'étais pas en colère contre lui d'ailleurs que contre que contre contre la situation en fait qui est une fois plus voir quelqu'un près frais et moulu de la de la de la zététique débarquer au milieu de la longue angolade entre nous et par exemple la tronche en biais et vouloir réconcilier tout le monde et et dire que les responsabilités sont sans doute répartis des deux côtés et puis ouais mais c'est difficile à vivre cette tentative de conciliation ouais c'est extrêmement pénible parce que je veux dire le côté bon ce qu'il ya le problème avec zem c'est qu'ils gueulent bon j'en ai déjà parlé ici quoi mais le problème avec zem c'est pas qu'on gueule en fait parce qu'on n'a pas commencé par gueuler quand on ne gueulait pas on était ignoré ou méprisé et maintenant qu'on gueule évidemment la teub d'isouala mais s'il gueulait pas on les écoutera le problème c'est qu'il gueule on sait on sait que c'est comme ça avec sa chouette donc et puis ça fait longtemps que je je fréquente sa comment dire sa bonne foi à thomas durand je sais comment il fonctionne là il nous accuse de le harceler ce qui est une aversion totale de la réalité et totale je suis en compte privé depuis plus d'un mois maintenant parce que l'une de ses collaboratrices nous a offert en tribu à ciodélique voilà donc le youtube heures avec la communauté la plus toxique de la plus toxique d'internet qu'on boche parce qu'il y en a d'autres à mon avis le titre est largement disputé au moins au sur le youtube français je pense que c'est c'est le cas pour le youtube français c'est le cas pas pas international mais mais à la france voilà d'accord alors pour jb donc oui c'est compliqué de quand une querelle est entamée sur des questions de fou un qui s'est dit des fractures qui ont de bonnes raisons d'exister il faut pas on peut pas négliger cette idée c'est que même si on vit dans un monde de faux c'est à dire où il ya une falsification des enjeux inter individuels et intellectuels au point qu'il n'y a pratiquement rien qui échappe au spectacle est certainement pas la question de de l'attention intellectuelle ou de l'adversité et donc du coup on finirait par croire que l'adversité n'est qu'un moment du spectacle et oublier à quel point elle fonde la recherche la pensée et il ya de bonnes raisons parfois souvent qui déchirent des groupes et des gens et il ya pas et j'ai lié c'est pas forcément le mouvement par lequel l'espèce de pacification presque on pourrait dire programmatique et dans enfin à part soulever la colère moi j'invite à la prudence c'est tout à fait normal quand on découvre puisque apparemment si je comprends bien gaël c'est le cas tu découvres avec appétit la zététique je comprends très bien on a tous passé par la découverte d'un monde de pensée est super excitant on trouve ça c'est chouette et à pire moment bas il peut se passer d'autres trucs mais du coup on n'a pas envie de voir blesser une autre chose qu'on est en train à attendre j'ai pas fini j'en ai pas pour longtemps on souffre nécessairement je pense quand on rencontre quelque chose qu'on apprend à aimer de le voir immédiatement blessé par de l'adversité on n'a pas du tout envie de voir cette espèce d'amour naissant d'un seul coup pris dans une espèce de d'incendie on oublie que un objet à une durée une extension dans la durée donc c'est le cas de la zététique une histoire et que eux aiment aussi à une histoire et comprendre que ce sont leurs deux histoires qui sont c'est le fond de cette séparation sur une grande extension de la durée c'est pas juste un moment quoi c'est plus structurel que ça c'est difficile à juger quand on quand on arrive donc c'est juste de la maladresse je suppose il irait oui oui qui peut bien faire alors au sujet de chacun peut s'exprimer ouais enfin dans une certaine mesure je veux dire là par exemple à l'été l'été dernier thomas et durand a lié sur ton blog l'article l'article c'est vous qui disiez que vous étiez nouveau en fait dans votre texte c'est pour ça que je dis ça donc voilà donc c'est pas du dédain ou l'été non non c'est pas du tout dédain ou de la hauteur on est tous ben ça dépend je veux dire ça aggrave votre cas non pas vraiment comme je vous l'ai dit dans 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 mon message malgré mon énervement j'ai plutôt de la sympathie pour ce que ça dit vous votre démarche si vous voulez que voilà c'est bref donc l'été dernier thomas et durand a fait publier sur son blog un article sur le télé écrit par un charlatan et qui incitait qui incitait à la méfiance à se méfier des faux tdi sur internet sur la base d'une lecture photo du dsm 5 ce qui déjà enfin sur la base d'une bonne lecture du dsm 5 ça sera déjà un problème ce serait déjà un problème effectivement mais en plus il s'y prend il s'y prend comme un manche parce que c'est un connard incompétent merci zébre il ya eu une vague de harcèlement thomas ça a été dit à thomas durand thomas durand a dit oui enfin ça serait terrible si ça arrivait mais heureusement ça n'arrive pas et si ça arrive appelez moi et alors donc là aujourd'hui j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui il ya quelques jours à à trouver un cas enfin trouver de l'identité qui était victime d'un cas où la personne qui harcelait invoquait directement l'article ce que je croyais même pas possible je pensais que les gens je voyais bien que les harcèlement de tdi en général en particulier et de personnes avec des troubles en général avait augmenté après après l'article et je pensais que bah c'est tout ce qu'on aurait quoi mais là on a carrément quelqu'un qui invoque l'article pour son harcèlement de td2 et et donc il ya quelqu'un qui est qui est très gentiment mais très poliment comment dire on appelle à thomas durand en disant bon bah voilà là c'est un exemple et thomas durand répond je vais vous lire sa réponse parce que ça vaut ça vaut ça vaut son pesant de cacahuète j'en ai fait une capture d'écran ce qui va me permettre de pouvoir normalement retrouver ça facilement tu veux que je t'applique dans le live bah c'est sur mon compte c'est sur mon compte alors réponse de thomas durand à quelqu'un qui invoque l'article pour pour justifier de soin sa mort bonjour c'est un exemple bien déplorable et je vais bloquer l'indigne qui se livre à ce genre de propos un lien causal entre l'existence de cet article et l'agressivité ici déployée ne m'apparaît pas à ce stade néanmoins des méchants existait déjà avant super donc on est on est dans le cas on est dans le cas parfait où quelqu'un invoque carrément l'article est encore une fois c'était un cas dont il était parfaitement possible qu'on ne voit jamais l'existence que soit juste des gens qui lisent l'article et qui se disent ah bah ouais tiens c'est intéressant je me méfierai à l'avenir et qui du coup vont silaïonner ou harceler des télé parce qu'ils se méfient et qui n'ont pas envie de se faire arnaquer de leur de leur compassion voilà donc ça ressemble de très très près à la chasse aux faux chômeurs c'est vraiment un état d'esprit qui en soi est vraiment problématique quoi c'est une relation à la société au monde aux gens je veux dire tout tout la toute la lutte anti-validiste toute la lutte anti-validiste avant l'article disait déjà comment détecter un faux malade alors trois étapes premièrement vous en mêlez pas deuxièmement mêlez vous de vos affaires troisièmement allez plutôt vous gratter les couilles quoi ça fait depuis et l'article a été fermé tout l'article a été fermé pour en plus vraiment jb tout ça n'a pas de c'est pas un problème personnel vraiment je crois je crois comprendre à peu près à quel moment tu interviens et peut-être c'est probable avec une certaine face était sans doute un problème de timing entre autre chose c'est définitivement pas si je si je suis en colère là par exemple c'est pas contre vous c'est contre eux c'est contre c'est contre Thomas durand quoi parce que voilà on voit ce que ça vaut pareil quand quand il a fait son thread sur nous et qui dit je compte sur vous comme d'habitude comme d'habitude pour ne pas aller les harceler nous sommes meilleurs qu'eux moyennant quoi nous on le fait pas harceler contrairement à ce qu'il prend nous par contre les threads des threads du compte twitter de cette éthique métacritique ont immédiatement eu des prix d'assaut quoi évidemment qu'on sait faire ce des quoi et évidemment sous les applaudissements de cette de cette immonde tête d'eau comme les fois voilà il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de symétrie entre entre notre colère et la sienne quoi nous on est en colère par rapport à ce qu'il fait par exemple le coup de l'article sur les tdi mais c'est pas un cas unique voilà il ya eu les deux articles sur le sur les sur la jw il ya eu l'hébergement des articles de vincent de bière il ya eu il ya eu sa tentative malheureuse de de d'exégèse islamophobe du coran enfin il ya eu il ya eu sa défense forcenée pédisastre pendant pendant des années et des années et puis contrairement à ce qu'il dit maintenant pédisastre il s'en est séparés pour des questions de style ça n'a rien à voir avec le fond à la base maintenant il réécrit l'histoire mais moi je suis là depuis le début quoi ce type ce type est complètement malhonnête du coup vraiment l'affaire pédisastre c'est définitivement ce qui m'a qui a brisé l'attachement je pouvais avoir pour le travail qui était fait sur section j'étais révolté à la fois par l'invitation de cette femme qui est vraiment très problématique et par la façon dont a été traité par la suite l'erreur à tout point l'erreur épistémologique l'erreur intellectuelle l'erreur politique que représentait cette invitation et le fait que à zéro moment ça a été le nœud d'un nouveau problème à penser par exemple par la chaîne elle-même c'était une occasion idéale précisément d'activer une machine on pourrait dire de métacritique avec les outils de la zététique se demander pourquoi ça avait pu être possible sur leur chaîne à quel moment ils avaient été eux mêmes pris dans assez de biais notamment pas mal de biais qu'ils sont les premiers à énumérer devant l'autorité se mettre dans soustraction derrière quelqu'un qui reconnaît pour dieu sait quelle raison une autorité énorme la questionnant pas avec les armes qu'il aurait fallu à ce moment là bref ils sont tombés dans plein de travers qu'ils sont les premiers à dénoncer ailleurs c'était l'occasion d'en causer ils sont les et je sais qu'il y a l'autorité mais il sestre a été secrétaire de l'affiche jusqu'en 2009 je crois on est parti pour des raisons pour des raisons personnelles elle a coordonné le dossier homme femme de 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 science et pseudo science dans lequel donc elle a coordonné donc ils étaient trois dedans il y avait elle il y avait nicolas govrit et franck ramu toujours les mêmes donc je sais je sais de quelle autorité il s'agit quoi il s'agit de l'autorité de l'affiche dont il est beaucoup question dans le bouton de rappel pour le chat et les petits nouveaux ce qu'est l'affiche dont on parle très souvent l'association française pour pour la désinformation scientifique arrête oui mais c'est plus c'est plus vrai c'est plus le cas depuis le début des années 2000 quoi oui oui ben ça on a pu le voir dans les trois premiers chapitres clairement alors pour ceux qui est celle qui était pas là dans les premiers chapitres on a pu voir très clairement comment comment l'affiche à à travers le temps changé à voir comment c'est de c'est devenu cette espèce d'appareil monstrueux c'est une chose très bien mise en évidence dans les trois premiers chapitres des gardiens de la raison donc je pense que là on va pas beaucoup y revenir mais gardé en arrière-plan le fait que voilà on arrive au chapitre 4 et que beaucoup de choses ont déjà été dites sur ce sujet donc si on revient pas dessus ça vous empêche pas de poser des questions à gaël il va probablement revenir dessus on va les recroiser la fille on va les recroiser alors aurélie a dit un truc zarbi elle a dit mais j'ai pas les détails donc pas tout simplement parce qu'elle est dans le chat c'est compliqué de développer dans le chat elle dit invoque l'article en insultant le système par grognasse oui c'est elle fait c'était au moment où on discutait du harcèlement le type invoqué carrément l'article sur le tdi dans la discussion comme comme preuve comme preuve qu'il était dans le vrai et en fait il met la référence en disant un truc du style tiens grognasse d'accord et donc et donc le style a déplu à thomas donc il a bloqué le genre méchant il a bloqué le genre méchant c'est ce qu'est ce que ce qui est ce qui est ils sont sûrs qu'ils sont meilleurs que nous quoi ils sont sûrs qu'ils sont meilleurs que nous quand au moment au thomas durand a publié son thread donc ça a mis quand même quelques personnes en colère et notamment il y a une personne qui était très 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 en colère et qui a mis une image de une image de guillotine en réponse en réponse dans ses réponses à thomas durand on l'a pas bloqué on est allé le trouver et on lui a dit alors ça non les menaces de mort non en aucun cas sous aucun prétexte et on s'est même pas on s'est pas arrêté là on lui a dit maintenant la seule chose à faire c'est un de effacer le tweet bien sûr mais deux de lui faire publiquement des excuses en dessous on s'est pas contenté de le bloquer en disant c'est pas notre responsabilité évidemment que c'était notre responsabilité c'était c'était sous le trade où il expliquait combien on était des harceleurs qui l'image de guillotine avait été postée donc c'est la raison pour laquelle l'image guillotine a été postée c'était pour nous défendre donc ça engageait notre responsabilité on est coupable de rien certes mais ça engageait notre responsabilité et donc on la prise lui bloc il bloque le genre méchant et puis voilà il estime que c'est réglé parce qu'il voit pas le lien entre l'article et entre l'article et ce que fait le mec alors qu'il est alors qu'il est littéralement en train de en train de en train de l'invoquer pour se justifier voilà le sens des responsabilités il ya le truc nous dit bah une chose qu'on a soulevé très souvent dans nos entretiens avec gaël il dit ce que je trouve cocasse avec thomas durand c'est que dans beaucoup de vidéos de débunkage il dit des choses comme je suis moi même biaisé et je peux me tromper comme une déclaration de fois et dans les faits il se remet jamais en question sur ses biais dans les situations où il intervient oui ça fait vraiment penser ça fait penser au credo en fait tu vois la fonction du credo chrétien c'est vraiment de servir de bouclier à tout ce qui va suivre et à partir de là derrière le bouclier la guerre a commencé on se fout complètement ce qui a écrit de l'autre côté on avance avec il est à votre place ils pensent quoi j'ai eu ça ne s'est soit on illustré ça volontiers en tout cas c'est un truc qui est vraiment un point anodal des gros problèmes avec avec cette façon d'aborder les choses et on pourrait dire que c'est un problème de mantra et qui touche pas simplement ce credo et cette façon d'avancer en disant voilà la phrase qui est une espèce de pure phrase comme on pourrait dire une amulette lexicale pour ne plus avoir à le redire mais en fait l'usage qui est fait des cette espèce de collection de biais à l'aide desquels on est censé pouvoir s'opposer à toute forme de discours et de déconstruire en dehors de toute espèce de contextualisation sociale de toute singularisation mais cet usage ressemble beaucoup à ça c'est une série de phrases qui ont finalement un assez faible ancrage enfin ne se demande ne demande même pas à se vérifier dans des faits c'est vraiment des articulations purement rhétorique quoi non c'est peut-être que ça je vais je vais je vais je vais l'illustrer par une par une anecdote dans lequel dans lequel thomas durand étant 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 est un acteur parmi d'autres c'est une anecdote qui est qui touche un public plus large il ya quelques il ya quelques il ya quelques années un groupe d'évangélistes avait eu la l'excellente idée d'engager des chercheurs pour faire une étude pour prouver que les croyants étaient plus moraux que les athées alors accident bête ils ont engagé des vrais chercheurs qu'on fait une recherche sérieuse et la conclusion était sans appel ces comparaisons entre évangélistes et évangélistes américains et athées américains et là donc les conclusions sont sans appel les athées américains sont plus moraux que les croyants américains alors ça m'a beaucoup fait rire du coup j'avais partagé cette étude parce que vraiment c'est le côté on nettoyait notre propagande et le coup est parti tout seul tout seul on a l'accident bête c'était vraiment très mais alors ce qui est intéressant ce qui m'intéresse ici c'est la façon dont un certain nombre d'athées militants dont thomas durand ont réagi en fait et qui me fait dire que s'ils ont lu l'étude ils n'ont pas compris ce qu'il y avait dedans parce qu'il y avait des raisons qui étaient avancées par les chercheurs pour dire en fait pourquoi les croyants étaient moins moraux que les athées et les raisons invoquées par les chercheurs c'était que en fait à partir du moment où quelqu'un considère qu'il est born again qu'il a été rédimé par le sacrifice du christ il se considère comme moral par défaut ce qui veut dire qu'il n'a plus besoin de faire preuve de moralité il est déjà moral il n'a pas besoin il n'a pas besoin d'actes pour prouver ça il l'est par essence parce qu'il est born again j'aurais une autre interprétation mais je devrais définir c'est celle des chercheurs c'est celle de l'étude donc l'étude a été partagée en preuve que les athées étaient plus moraux que les croyants par des athées militants vous voyez on n'est plus on est plus moraux en fait et ce que je trouve intéressant en fait c'est que leur attitude du coup est celle des évangélistes testés par les testés par les chercheurs leur attitude c'est de se dire bon ben voilà il ya les croyants d'un côté les athées de l'autre les athées sont par défaut plus moraux alors je suis à peu près certain je suis à peu près certain que si les mêmes chercheurs faisait à supposer qu'ils aient raison non non elles se contredisent pas tu verras ah oui d'accord donc à supposer que les chercheurs auront raison je suis à peu près certain que s'ils faisaient les tests sur ces athées là donc le mode d'or il trouverait qu'ils sont pas plus moraux que les évangélistes parce que cause similaire à partir du moment où ils considèrent que ça prouve que l'athée est en lui-même du moral que le croyant ils sont moraux par défaut ils ont été rédimés par l'athéisme et donc ils n'ont pas besoin de faire preuve de moralité j'ai entendu alors mon hypothèse est d'une autre nature elle est vraiment une hypothèse on pourrait dire herménotico comment subjective c'est à dire non pas qu'elle soit une hypothèse subjective c'est une hypothèse en relation avec les processus de subjectivation il se trouve que un énoncé c'est pas une production de forme arbitraire c'est le canal d'advention d'un sujet quand on énonce on apparaît dans ce qu'on énonce à celui qui est non c'est à dire à soi même ce que l'on dit nous fait advenir c'est aussi bête que ça une des particularités de l'énoncé de la loi comme de l'énoncé de la prière par ailleurs la prière a une fonction assez fondamentale c'est de permettre de ne pas dire ça ça veut pas dire que ça prive le croyant de la bonne façon de dire ça veut dire que ça lui épargne de se poser la question de la bonne façon de s'adresser à dieu c'est une très bonne chose dans le cadre de la prière ça permet à des gens d'être ensemble en dépit de toute espèce de hiérarchie des discours et du savoir sur les énoncés la loi est de la même manière formulée une bonne fois pour toutes mais ça pose du coup un vrai problème c'est que elle est pas énonciatif de ce point de vue vous voyez un côté complètement illocutoire à celle ci elle est désubjectivée il se trouve qu'un athée il est obligé de re subjectiver systématiquement les énoncés de sa morale c'est à dire d'exister dans la façon de la formuler si un athée se pose la question des conditions d'apparition de ses relations humaines qui vont fonder pour lui qu'il la belle sa morale son éthique on s'en fout c'est pas le problème mais la façon dont il va se sentir redevable d'un super sujet humain en tant que sujet humain et de devoir instaurer avec les autres humains une série de règles qui lui paraissent intrahissable infranchissable pour lui ce sera de l'énoncé à faire c'est à dire des processus de subjectivation par lesquels en dix ans il fait apparaître les conditions de questionnement du sens de ce qu'il dit le problème de la loi c'est qu'il ne vous permet pas ça je parle bien de la loi je parle du dispositif légal de la tour 1 évidemment mais à vrai dire le discours juridique est pas très très différent mais de mon point de vue c'est quelque chose qu'on doit pas oublier non plus dans l'analyse de ce résultat je pense que c'est un truc dont il faut tenir compte également le discours scientiste non plus en fait c'est il a la même fonction il a il a ses credo il a ses voilà ce qui doit ce qu'il peut être ce qui est ce qui peut être ce qui est énoncé sans preuve peut-être resté sans preuve la méthode zététique n'est rien d'autre que la méthode scientifique voilà nous sommes tous biaisés enfin toutes ces toutes ces choses sont effectivement de l'ordre du credo et oui tu as dit que tu avais la source de l'étude tu peux la mettre dans les chats sur les j'ai pas dit ça ça va être ça va être dur à trouver d'ailleurs j'avais dur à rentrer je l'avais partagé sur facebook je dois pouvoir tu peux aussi faire ça plus tard relation c'est un processus auto correctif elle est assez rigolote celle là parce qu'en fait n'importe quel n'importe quel produit de la pensée humaine d'un processus auto correctif la théologie est un processus carrément on parle on parle même pas de ce qui est l'équivalent de la théologie dans le judaïsme parce que le processus autocorrectif est carrément internauté au texte sacré oui en tout cas il est il est au minimum dans le talmud ça c'est sûr ouais c'est oui oui et puis voilà quand on connaît la place du zoar dans le judaïsme médiéval le zoar est l'équivalent au talmud de ce que le talmud est au tanac donc on va même dire qu'il est impliqué il est impliqué dans le nom de celui qui s'y prête puisqu'il suffit de mettre un dalet dans le nom de dieu pour que c'est à dire littéralement une porte dans le nom de dieu pour qu'apparaisse la judaïté donc elle est déjà une porte ouverte dans le nom de dieu c'est vous dire que à partir du moment où est posé yéhouda comme donc le mot juif qui naît carrément d'une effraction dans le nom de dieu vous pouvez imaginer à quel point on est vraiment dans un processus autocorrectif continu dans le rapport au texte et donc donc voilà la théologie aussi est un processus autocorrectif et la science est un processus autocorrectif ça est en lien avec quelque chose dont je voulais parler c'est une idée de l'idée de monde d'aurélie pour un certain type de revue ouais je vais vite fait évidemment j'ai fermé l'onglet comme un crétin c'est pas grave on a un peu de temps je vais lire les uns qu'est-ce qui se dit dans le chat pensant il ne démystifie encore sa pensée que dans la représentation l'idée qu'il se fait à lui-même et dans l'apparence à autrui de sa pensée la laissant définitive à l'impensé moi c'est exactement ça oui tout à fait donc très justement formulé salut à toi sus araignée alors toi tu avais lu jb mais bec avait lu ça mais je crois qu'avoir effectivement avoir eu vent de cette histoire à l'étude sur l'effet nocebo de la prière sur les personnes hospitalisées les gens qui savaient que des croyants prier pour eux mourraient plus mais ils s'abandonnent à la prière mais c'est problème des énoncés non subjectivés c'est qu'on se donne corps et âme à eux c'est le cas de le dire donc là les donner corps et âme à une prière quand on est en train de moi c'est risqué quand même c'est vrai même pour ceux qui ne croient pas donc je vais mettre une vidéo dans le chat pour les anglophones c'est une chaîne qui s'appelle science versus propagandale qui fait de très bon travail c'est un blog c'est un un podcast fait un très bon travail de veille ouais sur les sur les infiltrations des idées d'extraite droite au sein des au sein des sciences la vidéo en question elle se vire à ce raciste problème c'est une vidéo qui concerne la manière dont le pionnier fun dont il a déjà été question dans le live a pendant 70 ans s'est duré un pro un long travail de sap pour pour réintroduire le racialisme scientifique dans les sciences via les études sur l'intelligence humaine travail de sap extrêmement réussie puisque les charline alors président de le pionnier fun a été a été dans le bord de la revue intelligence qui est une revue l'ideuse mais sur le sur l'intelligence humaine ça a fait scandale donc il en est parti mais tu as dit l'ideuse ouais l'ideur enfin j'avais compris i2 et je me disais c'était bizarre il est également puisque puisqu'on peut y trouver des racialistes ça a fait scandale la vidéo on parle d'ailleurs l'île se trouve au bord de l'intelligence donc il en est parti pour autant que je sache il ya encore des gens en fait lié au pionnier fun au bord au bord d'intelligence et de toute façon intelligence continue à produire des de la de la mauvaise de la mauvaise science racialiste donc je réponds juste à suisse pour lui dire oui on est à l'introduction et ne fais pas croire que ça te surprend évidemment qu'on est à l'introduction donc qu'est-ce que tu parlais d'une revue lideuse et des thèses racialiste c'est ici infiltré et donc en quoi consiste ce travail de ça en fait à se ménager un petit un petit un petit coin dont au sein des sciences de ceux de ceux de s'entrouvrir la porte à chacun on le voit aussi en histoire quoi quand on regarde qui a dirigé la thèse de bernard lugan par exemple on retrouve donc on s'en trouve on sent on s'auto en trouve pour la porte et puis on publie ses propres ses propres revues donc le pionnier fun d'une revue qui s'appelle mannequin toit le carton lit par exemple et puis on se on se cite on se cite entre nous jusqu'à ce que des revues plus mainstream commence à citer commencent à citer nos articles et puis on le voit dans la vidéo de les séances versus propagandaires on voit ce phénomène là où bas à un moment on commence à voir apparaître des citations positives des articles du pionnier fund des articles de la revue mannequin quater lee dans des revues tout à fait mainstream et du coup voilà c'est gagné la 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 pseudo science racialiste de mannequin quater lee est devenu mainstream et et donc voilà comment 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 on procède et donc aurait dit avait pensé au nom revue dendritique oui ça a été rappelé dans le chat par unique donc parce que la dendrite et 1 et vous l'explique expliquez peut-être dans le chat ce qu'est la dendrite à la base c'est un parasite une formation cristalline à la surface des rochers c'est ça une espèce alors non ça fait pas allusion à ça c'est encore plus c'est encore plus nous il ya dans le neurone aussi c'est les prolongements du neurone les dendrites non ouais mais il ya et c'est nous c'est accessoirement aussi le nom d'un parasite alors il ya aurélie a fait qui elle n'est pas en compte fait un thread à ce sujet que je vais mettre dans le chat et donc donc il ya des il ya des il ya des parasites qui contaminent les fourmis et qui les font se positionner en bout de brin d'herbe pour que les moutons les bousses qui est nécessaire à leur cycle ça reflète assez le comportement du truc de positionner et te maintenir jusqu'à ce que est ce il ya prise et ensuite tu contamine tout le nom du parasite et d'y croûler dit d'y croceau les dico d'y crocolium d'andrite dans des ticons ça claque bien donc elle proposait les revues dendritiques et donc je trouvais ça pas mal du tout des revues qui se ramifient comme comme des dents voilà c'est ça voilà le nom du parasite de fourmis qui fait monter la fourmi mais oui tout à fait dans le cycle de la douve du foie je me souviens que dans le cycle de la douve à un moment la fourmi est téléguidé pour être ensuite brouté par un agneau pour permettre à la douve de poursuivre ce que je disais c'est son c'était son thread en fait et donc voilà la fourmi est contaminée ça les fait positionner en bout de brin d'herbe les moutons les bouffent c'est nécessaire à leur cycle donc il ya à la fois cette idée de moi j'avais pensé à revue résumé qu'à un moment donné on peut pas faire ça voilà exactement ça inclut l'idée de ramification etc et ça inclut en même temps cette idée de tu postes tu postes ces articles là jusqu'à ce qu'ils soient broutés par la par la par la vache qui est la revue mainstream à la paf c'est gagné et donc et donc revue d'endritique je trouvais que c'était un très très bon je dis ça parce qu'à ma connaissance c'est chez les ovins que la douve ouais c'est bien c'est bien possible alors toujours ce qu'on en est dans les références c'est alors ça va être en lien avec ce qui va nous occuper aujourd'hui aussi d'ailleurs comme nicolas encore en anglophone désolé pour les désolé pour les non anglophones tom nicolas vient de sortir une vidéo sur les think tanks et qui est très intéressante qui fait un historique des signes sang qui est la manière dont ça a été utilisé pour pour imposer des mercis pour imposer des des mesures d'action publique et la majorité des singe sang qui est en étant étant libéraux ultra libéraux dirait fou carrel et laurence tu peux pas t'empêcher ben non c'est eux qui peuvent pas s'empêcher donc oui wilson est un spécialiste ouais donc fou carrel et laurence oui j'ai perdu le fil de ce que je disais oui donc tom nicolas think tank voilà donc les singe sang bah en fait il en est question tout du monde du bouquin de fou carrel et laurence et j'ai dit en fait la stratégie dont parle le bouquin c'est la manière dont les amateurs de sciences que nous sommes sommes partiellement instrumentalisé par par les par l'industrie par les industries agrochimique pétrochimique pharmaceutique etc pour servir de de relais alors think tank comment comment ils produisent de comment comment ils produisent des contenus pour pour influencer pour influencer les influenceurs en en matière de en matière de sciences et comment comment certains 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 ont lieu certaines plates forte du rationalisme cité la 6 déjà sont tombés et sont devenus des espèces de six ans qu'on peut être pour eux et donc je vous conseille beaucoup si vous si vous comprenez l'anglais d'aller voir la vidéo de tom nicolas qui fait comme très souvent de l'excellent travail il ya une autre vidéo qui est qui est un petit peu qui est pertinente de tom nicolas d'ailleurs il a sorti une vidéo qui sur un sujet un peu connexe la manière dont veritatium donc c'est veritatium est une à la base excellente chaîne de vulgarisation scientifique qui est tenue par un ingénieur recherche point qui est un petit peu qui était un petit peu l'équivalent de science étonnante en termes de en termes de rigueur et de qualité de contenu sauf que ouais sauf que veritatium oui tout à fait j'apprends beaucoup beaucoup de choses alors vous apprendrez aussi beaucoup de choses en regardant veritatium mais attention parce que voilà tom nicolas montre comment veritatium à louer sa chaîne à une entreprise de taxis de taxi autopiloté donc sans pilote humain pour faire une vidéo de pure propagande publicitaire en faveur des voitures sans pilote donc c'est assez terrible de voir une chaîne dont dont la qualité n'est pas vraiment mais tu te souviens dans le dernier épisode on avait vu ça qui rejoint un complètement ce que dit d'ailleurs orélie elle dit il ya de bonne volonté à la fils mais c'est pas eux qui font la main sur les décisions on a vu dans les dernières propositions un correctif qui était apporté de l'intérieur et qui a été juste écarté en fait des publications tu te souviens de ça quoi dans le dernier chapitre c'était affreux on voyait une bonne volonté à l'intérieur même de la fils tout à fait prête à remettre en cause des déclarations qu'il semblait douteuse mais dont les conclusions on n'ont pas enfin on n'en a absolument pas tenu dans les publications de la fils et c'est comme si rien s'était passé quoi pour regarder la ligne donc la question du correctif nous a bien fait rire la dernière fois à la fils ce qu'on a vu quelle forme ça pouvait prendre à savoir le maintien d'un article archi douteux voir franchement scandaleux avec une petite ligne intégrée bien des mois après pour dire bon on partage pas trop 13 mois après non même pas on partage pas trop non c'est même pas on partage pas trop ce passage alors on a vu ce que valait les autres passages puisqu'on a vu ce que valait son histoire de google de google friend avec les recherches de danger de danger de la javel et bien fait de la javel ça c'est quelque chose voilà donc ce passage ne reflète que l'interprétation de l'auteur c'est même pas on y croit pas trop non non c'est juste oui bon c'est plausible en mais voilà on nous a fait remarquer que c'était pas sur ce 13 mois après on a rajouté ce petit intro fidèle pour dire ça reflète que l'interprétation de l'auteur ça n'engage pas la revue grand moment le moment de javel je dois dire c'était vraiment très très grand et c'est et là c'est comment dire oui la bonne volonté m'ont pas la fille c'est le drame parce que c'est un petit peu c'est un petit peu le même problème avec avec les tronchants live il ya d'excellentes tronchants il y avait il y avait il ya des vidéos de la tronche en lèvres qui voudraient la peine d'être le problème étant la manière dont ces vidéos alternent avec des vidéos lamentables à citer le cas de pays sas mais c'est pas un cas unique il ya eu récemment la série d'interviews de connard de connard anglo-saxon on a trouvé krauss d'oxy 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 pinker connard et escrocs et les excellentes tronchants live servent à maintenir la réputation de la tronche en biais alors comme je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis mais quand tu dis connard et escrocs maintenant tu auras un gage tu vas être obligé de dire pourquoi cet homme est un connard et un escrocs ce sera ta punition tu vas être obligé de te couper toi-même tu n'auras même plus besoin de moi pour te couper pour justifier d'un air est escrocs alors donc allez hop pourquoi au diable au tâche qu'elle quelle raison parmi les milliards de raisons vais choisir pour expliquer pourquoi connard de qui ne c'est un connard à ta guise à d'oxy 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 c'est un connard parce que quand pendant l'élévator gate donc il avait agité de mon sceptique anglo-saxon juste une une sceptique avait fait part de sa gêne quand quelqu'un dans un ascenseur de du mouvement sceptique lui avait proposé de venir prendre un café dans sa chambre donc elle avait juste dit bon faites pas ça parce que ça met mal à l'aise et Dawkins avait publié en réponse une fausse lettre adressée à une muslima oui c'est raciste dire muslima stop whining enfin le contenu de la lettre c'était cher cher muslima cher musulma arrête de te plaindre tu te rends pas compte ce que subissent les femmes les femmes américaines regarde elles se font offrir des cafés c'est lamentable alors alors toi quand tu te feras lapider serre les dents voilà c'était ça a été sa réponse j'ai besoin d'en donner d'autres des raisons parce que je peux parler de maintenant escroc je peux parler de sa transphobie alors escroc on va rester sur dawkins bah oui dawkins s'est fait une carrière après avoir quitté les laboratoires sur la fausse exégèse religieuse sur lequel il n'a absolument aucune compétence ce qu'il fait c'est de la très mauvaise religion comparée il ne sait absolument pas de quoi il parle mais il en parle avec autorité escroc je pensais je pensais en particulier à pinker ceci pinker qui passe son temps à écrire des bouquins sur des à propos d'objets dont il ignore le premier terme donc je crois que déjà sa discipline de base pinker c'est les vaux psy déjà ça le place bien comme escroc mais enfin encore qu'il y ait des chercheurs en évoxie soit pas des escrocs eux mêmes c'est leur discipline elle-même mais mais depuis voilà il a il a il a il a passé son temps à écrire textes articles livres sur des sujets dont il ignore le premier terme et dans lequel il parle en manipulant en manipulant allègrement les données qu'il emploie il y aurait tout un tout un une émission entière à consacrer à tu sais quoi il ya un d'entre vous je sais plus qui un ou une d'ailleurs j'excuse moi d'entre vous qui a écrit un article assez long pour y en a deux je crois dans m et en a un assez long et très bien documenté très bien étayé sur sur l'évoxie et je pense ça serait pas mal un de ces cas de faire une lecture de l'article avec le rédacteur ou la rédactrice ce serait cool faire des choses bien parce qu'on en parle souvent et puis en fait on s'arrête pas sur l'évoxie ça seront des gommes comme deux cochons mais en fait on va vite tout simplement parce que c'est pas le sujet de notre série d'entretiens je pense que ça vaut le coup juste pour tous ceux et celles qui savent pas de quoi on cause va faire ça bien quoi sinon on est on n'est pas à la hauteur de nos propres ambitions si on contente juste de balayer d'un verre de la main un truc une discipline qui cherche à s'imposer par plein de moyens et sans dire exactement où est le problème donc je pense qu'on va laisser l'évoxie de côté pour se s'autoriser d'ici peu je pense que ce sera c'est cool tu crois que l'auteur ou l'autorité c'est qu'on a écouté il ya aurait ni qui a écrit sur l'évoxie pour aussi ok bah cool si c'est aussi et puis alors quant à coup nos coups ça va être très compliqué parce qu'il est il est très difficile à joindre là il était il était en post doc en russie et je sais pas je sais pas exactement où il est maintenant d'ailleurs si aurélie ou germain savent ce qui devient la mikoumokoun écoute tu sais quoi le mieux c'est quand même puisque c'est très beaucoup plus simple on peut faire ça avec aussi aurélie et ok je lis l'article et puis on en cause on se fait une petite soirée là dessus comme ça ce sera fait ce sera bien fait c'est mieux faisons les choses bien beaucoup de choses à dire sur l'évoxie il ya omar aussi qu'on peut inviter en fait on pourrait se faire une table on pourrait se faire une table faire une table croisé bande dessinée zététique métacritique ouais de mémoire il en reste c'est ça c'est donc je sais pas si koumokoun pourra en être mais aurélie pour en être omar a travaillé dessus aussi cool il a travaillé il a travaillé et je pense que ça serait intéressant de faire un truc évoxie et sciences de la race en fait donc omar est en train de travailler en train de travailler là dessus justement des chances de la race la coûte même process je lis le texte et puis on va pas que cette fois ci à plusieurs compétents sur ce sujet et puis cool on fait ça bien notez et vous trouverez vidéo d'ailleurs sur sur la chaîne que j'ai j'ai diffusé avance c'est yannes versus propagandais vous trouvez une vidéo sur sur l'évoxie et et son rapport et son rapport à la race parce que en fait c'est assez étrange contrairement à sa sa mère directe qui était qui était la sociobiologie l'évoxie doit postuler doit avoir un postulat antiraciste c'est à dire que pour que l'évoxie puisse fonctionner il faut que il y ait une opposition force entre hommes et femmes donc c'est une science qui est dans lequel le sexisme le sexisme est embêté mais par contre il faut qu'ils respectent la réalité génétique de l'humanité savoir qu'il y ait peu de différences génétiques entre les entre les apropos alors ça c'est un truc je lirai avec aurélie bientôt un superbe article de 7g good sur le clitoris qui justement parle beaucoup beaucoup de ça de cette très faible différence et en plus on le fera en riant parce que l'article super drôle je pense que ça peut être un très bon moment à passer ensemble et donc et donc l'évoxie à la base à toi maxence devrait plutôt inciter au rejet des sciences de la race mais il se trouve que il y a un beaucoup de croisements et de rencontres et d'accords et d'accolades faites entre les racialistes de la science du puits et les sexistes de l'évoxie notamment via la revue la revue australienne qui est une revue d'extrême droite à prétention à prétention scientifique dans lequel c'est tout ce petit monde se rencontre se rencontrent et s'entrecondra tulle donc en fait les stars de l'évoxie donc pinker sont prêts à passer sur les postulats de leur propre science pour pour accepter les alliés politiques naturels que sont les autres mondes de l'intelligence dark web dont beaucoup sont plutôt arrivés dans l'intelligence dark web par le racisme donc c'est c'est assez intéressant de voir ce phénomène s'offrir je vous conseille je vous conseille la vidéo c'est un diversus propagandas alors clint trop crypté probablement et trop entre soirs pw je suppose que tu parles de la chaîne de patchwork il faut le dire et tant qu'à faire et ben renvoie renvoie le lien dans le live pour la chaîne de patchwork si c'est de ça dont tu parles pour jeudi à 21h afin que ceux et celles qui savent pas trop de quoi on cause ben le sache plus simplement on va essayer d'éviter le oui il ya une table prévue cette semaine je ne bougeais pas je reviens je vais ouvrir le programme le programme de je reviens veut dire je vais me promener dans ma tête je vais faire un petit tour et je reviens jeu non c'est pas pour ma tête pour le coup alors je lis blue blick pour l'instant qui nous envoie un long texte globalement j'ai l'impression que vous cherchez à recadrer ce que vous estimez des dérives d'autant plus injuste qu'elles sont pratiquées par des gens qui influencent une grande masse de population c'est clair c'est clair qu'il ya une proportion réelle entre on va dire l'impératif de décryptage de relecture et la force de frappe que ça représente ça veut pas dire qu'il faut pas s'attaquer des fois à des idées qui peuvent sembler négligeable parce qu'elles sont fécondes pour qu'on en parle mais ce caractère là est important évidemment dans ce que nous faisons à ce propos il y a un petit livre que pierre gilles de gène fait à propos de travers qu'il peut y avoir de la part de grands intellectuels dans son domaine spécifique la physique et c'est construit comme des archétypes de dérive spécifique aux personnes initialement brillante c'est un autre problème mais je comprends de quoi tu parles alors tronche en biais c'est un peu comme lundi matin en ce sens qu'il faut mettre les mains et la tête dans la merde pour dénicher les deux trois articles le plus souvent passable au plus rare excellent qui est le publie au relais alors autant les chercher ailleurs c'est même contenu intéressant plutôt que s'emmerder à fouiller ses poubelles je suis obligé d'admettre ça ça me fait bien chier c'est quand même des camarades qui font lundi matin et ça me fait mal au cul de le dire mais oui il ya des trucs complètement confus là dedans et ça me met très mal à l'aise régulièrement il ya longtemps que j'ai jeté l'éponge je comprends pas cette espèce de discipline de la porte grande ouverte à tout et n'importe quoi il ya vraiment des trucs qui me dépassent jlm ça me fait mal au cul mais je suis obligé de l'admettre donc alors pour les pour ce qui est de pour ce qui est de la programmation des soirées et soirées métaphysiques donc jeudi 19 ce que jeudi à 21 heures c'est sur la chaîne de patchwork patchwork live c'est éducation et politique avec concrètement concrètement moi charlotte barbier de la chaîne langue de chat rafael hérédia et adeline de l'épiné donc éducation politique jeudi 19 21 samedi 28 mai donc samedi de la semaine d'après 21 heures c'est sur la chaîne de vinte oeil qui s'appelle le temps perdu comme comme son nom le laissait deviner vous pouvez le deviner ça ça parlera science et domination avec matrice 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 trine dans des lions et joao gabriel super table super table aussi d'ailleurs jusqu'à sur la politique ensuite mardi 31 mai à 21 heures ça sera sur la chaîne zététique métacritique la chaîne twitch zététique métacritique ça sera la première émission c'est zététique métacritique et ben écoute ça veut dire que vous les avez vos dates on va pouvoir la faire la deuxième affiche alors mardi 31 mai tout à fait c'est ce qu'il manquait mardi 31 mai 21 heures l'avenir du scepticisme avec olivier si c'est faux franxen sohan madeline et bunker d ok ok et bunker d bah donc je vais pouvoir grosse table grosse table ok ça va être bien ça va très très bien on en reparlera forcément ici mais quel programme merci merci n'est pas pour pour les mire vers les différentes chènes leur glitch t'égaré ici c'est la moine des choses pour reprendre la formule qui accueille les gens à l'accueil du terrier je redirais cette phrase de you and an ben zaka il faut pas demander son chemin à quelqu'un qui le connaît parce qu'on ne pourrait pas s'égarer exactement voilà voilà il ya quand elle j'ai dit je crois oui mais je crois que c'est c'est le passage au nord-ouest autre chose un romancier britannique du 19e siècle qui a acquis qui pendant ses livres avait dit que la meilleure façon de connaître une ville c'est d'être hyper non bah ouais c'est probablement c'est probablement vrai d'une pensée aussi alors autre chose pour ceux et celles qui l'ignorent le lien vinteuil comment temps perdu parce que faire son malin avec des allusions culturelles que la moitié comprend pas c'est pas bien faut pas faire ça la sonata vinteuil c'est un motif musical fondamental de la recherche du temps perdu qui hante le roman continuellement et qui cristallise les relations en intellectuelles poétiques et culturelles tout au long de l'écriture du récit il ya une place prépondérante dans les fantasmes que chacun agrège sur la question de l'art dans les différents milieux traversés par le narrateur le héros à l'intérieur de la à l'intérieur de la recherche voilà pourquoi vinteuil temps perdu voilà voilà et j'espère que tout ça vous encourage à aller lire proust parce que putain qu'est ce que c'est bien voilà écureuil de jamais de jamais de jamais avoir pu me consacrer j'ai j'ai rapide à gère serre pousser pousser et jusqu'au jusqu'au j'avais planifié un été je me fais toute la recherche et au printemps je me suis rendu compte que j'étais devenu incapable de lire un roman que les romans me tombaient des mains donc à merde je souffre du même mal depuis plus de 15 ans je ne peux plus même pas pareil du coup c'est pile l'été j'avais prévu quoi j'avais j'ai repoussé pendant des années ma lecture de borgès et donc j'ai pu finalement me mettre je me suis plongée avec délectation j'attendais avec gourmandise dont je connaissais je connaissais les écrits de théorie contre saint-beuve etc mais moi j'avais jamais vu des romans je crois que c'est clairement une des choses qui vu des plus belles choses qui puissent arriver dans la vie d'un lecteur la rencontre avec proust vraiment les lecteurs et lectrices qui connaissent pas c'est une des plus belles choses qui puissent vous arriver c'est très drôle parce que je dis ça je vous invite à lire les quelques volumes fallait 12 volumes qui constituent la recherche du temps perdu au moment précis où ni moi dit ah là là heureusement vous faites ça qu'une fois par semaine parce qu'à chaque fois j'ai trop de trucs à aller voir à lire et écouter et là 12 volumes c'est beaucoup mais oui peut-être c'est pas con tu veux que je te lis je me vois bien taper les 12 volumes de la recherche pour vous allez pour prendre mes vieux jours je vous promets on y pensera que dit jb mais ben on peut l'écouter tu l'as lu à ta femme tu lui as lu les 12 volumes mais tu es un grand malade bien sûr bien sûr je crois que ça peut occuper très longtemps cette chaîne ce monde aura disparu bien avant que j'ai fini vu la vitesse à laquelle on lit les gardiens de la raison franchement je me suis dit personnellement j'ai déjà eu des problèmes d'orientation puis une fois il m'est arrivé de me dire et si je cherchais à me perdre du fait de réfléchir à la manière dont je pourrais me perdre et à prendre des chemins invraisemblables je me suis mis à me souvenir parfaitement de tous les endroits où j'allais mais tu sais quoi ça me fait penser gaël il y a un romancier anglais assez farfelu qui a créé un détective holistique comment ça s'appelle c'est ça c'est très très drôle c'est Douglas Adams il y a eu une tentative de mise en feuilleton qui est pas mal la version britannique c'est ça, version britannique il y a eu un ou deux épisodes mais c'était très fameux, il y avait une vraie compréhension du projet mais là c'était un gros bide Douglas Adams merci Gabriel heureusement que je l'ai répété 4 fois ah mais je peux pas t'entendre pendant que je parle, t'es marrant toi Douglas Adams qui est aussi l'auteur du bureau et accessoirement un des simples co-auteurs de l'autobiographie d'inventeur de Graham Chapman et j'ajouterais même le seul co-auteur qui ne soit pas un auteur inventé puisque tous les autres sont des auteurs inventés donc c'est un pote des Montipiton ça se sent beaucoup la lecture vraiment beaucoup Antalpice dit j'ai rencontré Proust dans le RERC mais il m'a quitté quand j'ai chandé de ligne comment je dois comprendre cette étrange déclaration bon Gaël notre intro elle fait combien là ? elle fait 1h10 et ben voilà c'est à peu près notre intro habituelle à une heure à jacasser on va peut-être pouvoir attaquer le corps du sujet je te laisse juste le temps d'aller me chercher un verre d'eau et je reviens tout de suite tu as le droit de leur raconter des choses fausses et puis pendant que je suis pas là tu peux proférer des insultes dont tu n'auras pas à rendre compte puisque je ne serai pas là pour les entendre non mais j'ai déjà dit connard et escroc concernant Hawkins on va retrouver plein des escrocs et des connards dans les gardiens de la Réunion et coucou Yabriel voilà voilà meublage 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 ouais ouais non mais c'est bien 1h10 d'échauffement c'est bien parce que c'était pas la grande forme aujourd'hui et voilà tu as pu dire tous les gros mots que tu voulais me revoilà c'était pas la grande forme du coup tout le temps qu'on commence doucement pour les amateurs en tout cas sachez que malgré mon attachement au fleur de Oliva je suis obligé d'admettre que la réputation des Roméo et Juliette n'est pas du tout usurpée ce sont vraiment de délicieux cigares voilà 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 alors il a lu le premier tome quand il prenait ce train là ah ah et le second tome ne t'a pas suivi bah alors bah alors au tapis ce que s'est-il passé dans ta vie allez tu es prêt Gaël oui oui allez bah on va y aller on va y aller bon je suppose que la balance voix musique est bonne puisque vous ne vous êtes pas plein donc ah je suis en train de perdre mon machin JB dit j'ai lu les gardiens de la raison sur les conseils de Richard Monvoisin et en effet j'ai trouvé le bouquin des fois énervant ouais c'est pas assez de le cas de Gaël c'est mon cas aussi mais les arguments sont intéressants bah écoute on ne fait on ne cache jamais notre agacement quand ça nous agace ça filou clairement oui vous pourrez vous en rendre compte en écoutant les à propos Laurent t'as mis en ligne la version non coupée de il me faut un peu de temps moi là parce que c'est ça peut pas que c'est chiant bah je sais c'est chiant de voir en fait c'était la première fois que je faisais que je faisais un développement sur l'article de Govrit à propos de The Belcure ne t'inquiète pas ce sera fait j'ai pas envie que je serai perdu quoi don't panic il doit être quelques pas sur le disque dur d'Agnès faut que je rechope la version parce qu'en général je s'ouvre toutes les vidéos quelque part je la télécharge ouais oh là là il y a la musique qui vient de grimper là pour des raisons qui m'échappent ah évidemment c'est le moment où je ne retrouve plus mon curseur où est cette putain de musique dans mon tableau de bord ah il est là voilà 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 mais ça a été conçu pour être un seul tome avant d'être prolongé de quoi tu pars on est encore dans Proust alors écoute non pour te dire ça non 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 ça a toujours été conçu comme un immense et gigantesque projet par Proust intégré à d'autres trucs mais par contre je ne suis pas sûr qu'il ait anticipé qu'il y ait précisément ce nombre de pages sa méthode de travail c'est quand même une méthode d'expansion mais à mon avis c'est une c'est de la réécriture de l'histoire bien longtemps après je crois que les déclarations de Proust à cet égard sont quand même très tardives dans sa vie et ça me semble plus être une géo-cochose enfin bon ce sont des vieux souvenirs c'est très douteux exactement Gabriel pour plein de raisons c'est très douteux les lecteurs de Proust sont les premiers à trouver ça douteux notamment parce que en fait le premier volume charpente déjà en quelque sorte quelques déroulements qui vont se poursuivre dans les autres de façon presque programmatique alors alors le mot de De Quincey vous faites tout pour ralentir cette lecture je vois bien comment vous êtes Thomas de Quincey voilà tout à fait le salaud merci ah d'accord Thomas de Quincey bien sûr à propos des villes dans lesquelles qu'on ne peut pas connaître sans s'y perdre je vais chercher un passage au nord-ouest superbe superbe auteur Thomas de Quincey d'ailleurs ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça mais l'écure 19ème loin 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 et particulièrement De Bord était extrêmement femme était extrêmement femme tu m'étonnes c'est les premiers essais de psychogéographique bah oui tout à fait tout à fait donc même à l'époque de l'international laitrice c'était déjà une référence même avant l'international situationniste Galtrug Galtrug a commencé trois fois apparemment la recherche sache pour te rassurer Galtrug que moi-même c'est exactement ce qui m'est arrivé j'ai lu je crois les deux premiers volumes au minimum trois fois en commençant adolescent et c'était trop tôt au moment où j'ai commencé et j'ai repris ça bien des années après et c'était sans doute pas encore le moment et c'est seulement à la troisième que quelque chose s'est déclenché donc faut pas s'inquiéter des fois c'est compliqué vraiment de il faut accepter il faut abandonner avec ivresse l'idée qu'on va passer beaucoup 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 de temps en compagnie de la recherche et il faut accepter de lâcher plein d'autres trucs il faut le faire les digressions sur ce stream ressemble curieusement à une recherche de temps perdu ouais c'est vrai je suis bien d'accord c'est pas faux on arrête tout de suite on arrête allez arrête en même temps pourquoi je pose la question chapitre 4 le danger riscologique il faut distinguer le danger du risque la dose fait le poison buvez 10 litres d'eau et vous allez crever est-ce que ça veut dire qu'il faut interdire l'eau bah non pourtant c'est dangereux Matadon est un fervent défenseur de la science sur twitter c'est du moins ce que se croit ce jeune homme sous pseudonyme comme des dizaines de gardiens de la raison évoluant sur internet il met un point d'honneur à expliquer la différence entre le danger et le risque il s'agit en effet de deux notions très différentes et c'est pour lui semble-t-il une distinction importante à partager et à expliquer elle permet de comprendre pourquoi le glyphosate est l'objet d'expertise contradictoire en apparence on a vu que le centre international de recherche sur le cancer le cirque a classé le pesticide comme cancérogène probable en 2015 tandis que l'autorité européenne de sécurité des aliments et les autres agences réglementaires à travers le monde jugent que la substance ne possède pas de propriété cancérogène Matadon de son vrai nom Florian Göttelman est étudiant en amélioration des plantes à l'école polytechnique fédérale de Zurich et il semble bien sûr de l'explication à ce désaccord la différence c'est que le cirque évalue le danger et non le risque et les autres agences évaluent le risque tweet-il en septembre 2018 le cirque insiste-t-il conclut un danger qui demande donc une évaluation des risques les agences ne trouvent aucun risque pas de principe de précaution à avoir une multitude de métaphores permettent de saisir cette distinction par exemple un fauve il y a un problème dans la phrase de Matadon il conclut un projet qui demande donc une évaluation du risque les agences ne trouvent aucun risque pas de principe de précaution à avoir il y a déjà un énorme problème dans cette phrase alors déjà c'est impossible que quelque chose qui ait un danger n'ait pas de risque qui constitue un danger n'ait pas de risque c'est impossible le risque peut être faible mais en l'occurrence ce qui permet d'amoindrir le risque en pratique c'est précisément les précautions par lesquelles on s'entour en l'occurrence pour ce qui est du glyphosate ne pas manipuler le glyphosate sans protection à partir du moment où on instruit de précaution à prendre c'est qu'on enterrine l'idée du danger et du risque le fait est qu'on expliquait en gros au passage je ne crois pas que le livre le relève mais Bunker dit qu'il n'est pas dans le chat c'est dommage il aurait pu l'expliciter comme lui il a beaucoup beaucoup travaillé sur le glyphosate à une époque il avait dit pendant très longtemps il avait lui-même dit que le cirque ne travaillait que sur le danger or c'est partiellement faux il s'occupe essentiellement de danger mais il y a quand même des assertions sur le risque dans les rapports du cirque et notamment dans le rapport du cirque sur le glyphosate donc c'est pas c'est de toute façon pas possible de couper les deux puisque très très grossièrement et sommairement le risque c'est le danger modulé par les chances que ça arrive et le danger c'est le danger intrinsèque est-ce que quelque chose est mortel ou pas par exemple et donc évidemment c'est impossible de distinguer vraiment le danger et le risque en pratique c'est des concepts qui sont différents ça c'est vrai mais qui sont intrinsèquement liés si tu veux reprendre oui oui on peut quand même on peut dire que c'est contextuel parce qu'il y a des contextes dans lesquels une chose représentant un grand danger avoisine le zéro risque par exemple pour leur absence dans certains territoires il y a un exemple là par exemple qui est pris sur le fauve oui exactement par exemple un fauve représente un danger mais lorsqu'il est derrière les barreaux d'une cage il ne représente aucun risque il n'y a donc pas à le craindre on peut dire de la même manière un grand carnivore un grand félin carnivore représente effectivement un danger mais à Perpignan il n'y a pas de chance le risque est quasi nul de croiser un lion dans votre supérette il n'est pas nul il est non nul parce qu'il y a probablement un cirque à Perpignan c'est vrai il n'est pas nul ça peut naître ça peut naître que de l'ordre de l'éphilone oui enfin de là à vendre des panoplies anti-tigre dans sa supérette il ne faut pas déconner non plus écoute moi j'ai un briquet anti-tigre j'en suis très content depuis que j'ai ce briquet zéro attaque de tigre pas une seule ok d'accord je comprends très bien ouais ouais bien sûr et celui-là c'est un briquet anti-ours et pareil l'image marche bien aussi avec 10 litres d'eau le soleil et ses rayons les falaises à pique les voitures et les accidents qu'elles entraînent est-ce que ça veut dire qu'il faut les interdire ? les voitures on se demande il y a vraiment beaucoup de raisons pour les interdire salut à toi bière pour dieu bienvenue à bord décidément ce pseudo est magique bière pour dieu j'avoue que c'est très très bien voilà le sens du message du jeune doctorant le cirque évalue le danger du glyphosate ou de tout autre agent chimique ou physique c'est-à-dire sa dangerosité intrinsèque les agences évaluent leur risque soit la probabilité que ce danger se manifeste entre octobre 2017 et novembre 2019 Matadon émet pas moins de 56 tweets portant sur cette distinction à propos du glyphosate dans l'écrasante majorité des cas mais il n'est pas le seul loin s'en faut l'argument est littéralement omniprésent sur les réseaux sociaux alors bon là il y a quand même un petit truc parce que quelqu'un dans le chat disait que ce gars était assez insignifiant et là la méthode la méthode Succar, Aurel et Laurent ils choisissent un exemple et ils disent bon voilà c'est qu'un exemple mais ils sont des légions ils ne nous donnent pas beaucoup je dirais la densité des légions pour avoir assisté à ça au moins dans le milieu rationaliste c'était omniprésent c'était omniprésent et parfois d'une manière complètement annuelle pas toujours la distinction danger-risque par exemple c'est une distinction qui est contre-imputive donc c'est pas mal de la rappeler oui d'ailleurs dans le bouquin ils sont relativement propres Succar, Aurel et Laurence là-dessus mais j'ai déjà entendu Succar et Aurel en interview donner je crois que c'était à Mediapart donner carrément l'impression que cette distinction danger-risque avait été lancée par l'industrie pour discréditer les arguments contre le glyphosate c'est évidemment pas vrai mais par contre ça a été très instrumentalisé ça a été très instrumentalisé c'est une vieille distinction de l'évaluation du risque danger-risque alors pour digresser encore c'est pas comme le cas de l'empreinte carbone dont on peut faire remonter la paternité à la politique pétrole là c'est carrément l'industrie qui crée le concept d'empreinte carbone pour pouvoir se défausser en disant c'est de votre faute c'est votre consommation de carbone personnel qu'il faut la distinction danger-risque c'est bel et bien une distinction académique classique dans les études du risque donc je digresse un peu en répondant à Galtrug Argor encore pour un petit conseil culturel de merde Galtrug dit finalement c'est un peu grâce à mon pot d'origan anti-apocalypse nucléaire qu'on est tous encore là il existe un livre qui s'appelle March and go home de Friedrich Brown où précisément une invasion d'extraterrestres particulièrement tenace et assez fatigant il faut bien le dire assez condescendant c'est ça invasif au-delà de toute raison et il y a je crois cinq ou six protagonistes du bouquin qui mettent en branle des processus pour se débarrasser des martiens évidemment les martiens se barrent du jour au lendemain parce qu'ils s'emmerdent ils n'ont plus rien à foutre ici et les cinq ou six protagonistes sont tous persuadés que c'est grâce à eux évidemment et leur intervention que les martiens se sont barrés et je dis martiens c'est pas une formule rhétorique ce sont vraiment des martiens parce que Frédéric Brown ne recule devant rien alors Bloukblik alors je déconse je vous le refais alors je décontextualise une citation de Rilke dans l'être à un jeune poète qui à mon sens illustre votre situation ne partez pas maintenant à la recherche de réponses qui ne peuvent pas vous être données parce que vous ne pourriez pas les vivre et ce dont il s'agit c'est de tout vivre vivez maintenant les questions peut-être alors cette vie peu à peu un jour lointain sans que vous le remarquiez vous fera-t-elle entrer dans la réponse c'est très joli merci beaucoup alors JB va déjà on l'a déjà un peu épuisé on épuise beaucoup on est très très épuisant alors ne lisez pas dit Bloukblik c'est une digression supplémentaire c'est trop tard vous savez que je lis tout c'est une maladie en fait je ne peux pas m'empêcher de tout lire tout le temps et je me retiens de ne pas lire ce que dit mon propre robot vous savez je me mors la lèvre inférieure pour ne pas vous lire toutes les interventions de Weissbot je ne l'ai pas heureusement alors où j'en étais il n'est pas le seul loin sans faux l'argument est littéralement omniprésent sur les réseaux sociaux dans leurs vidéos sur Youtube dans leurs billets de blog dans leurs tweets les influenceurs scientifiques le mentionnent à peu près tous et des milliers de petites mains le répercutent à l'infini redoutablement efficace il sature le débat sur le glyphosate mais son omniprésence n'est pas le fruit du hasard elle est à mettre au crédit du fabricant de glyphosate Monsanto versé au domaine public par la justice américaine les documents confidentiels de la firme agrochimique les Monsanto Papers permettent d'en dater la mise en circulation en mars 2015 un haut cadre de Monsanto sollicite par mail Henri Miller ce biologiste qu'on a rencontré proposant ses services au cigarettier Brown et Williamson on a lu ça dans les précédents chapitres le premier je crois pour lui demander d'écrire une tribune sur la classification du glyphosate comme cancérogène probable par le siècle Henri Miller accepte mais demande à ce qu'on lui fournisse un brouillon de haute qualité les échanges montrent qu'il ne changera guère que quelques virgules au texte envoyé par Monsanto vous voyez un peu le processus c'est très drôle il demande à Monsanto de lui écrire le texte il va faire un petit peu de rewriting pour décorer la tribune est publiée sur le site de Forbes signée de son nom voilà comment elle décrit la divergence d'expertise entre l'agence onusienne et les autorités réglementaires américaines cette différence semble découler du fait que le cirque fonde ses conclusions sur le danger potentiel plutôt que sur le risque réel de nocivité on s'arrête sur ce petit point de vocabulaire comment est-ce qu'on crée une image mentale dans l'esprit du lecteur différente qui soit adéquate à ce qu'on cherche à obtenir mais sans vraiment l'implanter soi-même par petites touches impressionnistes regardez bien le rajout d'adjectifs à danger et risque on a un danger potentiel et un risque réel le danger c'est pas l'idée de potentialité est déjà inclue dans l'idée de danger il n'y a pas besoin de le rajouter et par ailleurs si je dis danger potentiel j'accentue le côté potentialité et je donne l'impression que c'est purement c'est purement abstrait ça n'est pas réel contrairement au risque qui lui est très très réel et donc c'est le risque seul qui doit être considéré pourquoi se préoccuper d'un potentiel face à la réalité on n'a pas menti on s'est contenté de forcer le trait un peu avec l'ajout de deux petits adjectifs qui ont l'air de rien comme ça qui ont vraiment l'air de rien comme ça c'est de la manipulation c'est pas du monde mais c'est de la manipulation c'est pas faux je réponds à Galtrug qui dit c'est joli mais je suis pas sûr de comprendre je peux quand même rapidement expliquer quand la demande de Maria Rilke est celle de vivre il veut dire par là que la temporalité de la question pourrait être éprouvée comme question est celle de la vie même c'est à dire s'abandonner à la question c'est s'abandonner à l'errance qu'elle représente et choisir la question c'est choisir ce qu'elle nous offre comme proposition de vie peut-être si on s'y donne on se donne la possibilité de rencontrer à un certain moment la réponse mais la seule chance de pouvoir la rencontrer c'est d'accepter cette idée de s'y abandonner avec l'ivresse peut-être de ne jamais avoir de réponse ça n'est pas si grave parce que les caractères de la spéculation pour Rilke c'est vraiment des caractères d'existence c'est pas des caractères on pourrait dire de processus ou de système voilà j'espère que c'est audible ce que je vous ai dit c'était donc une digression supplémentaire sponsorisé par Monsanto la différence entre risque et danger comme explication à la controverse est née désormais chaque semaine plusieurs centaines de tweets martèlent la différence entre risque et danger une réussite spectaculaire en termes de communication la différence entre danger et risque est avancée comme une explication rationnelle et rassurante à la fois à la dispute entre le cirque et les agences réglementaires la conversation sur le glyphosate et les pesticides en général est littéralement saturée par cet élément de langage qui ressemble à s'y méprendre un argument scientifique au point même d'avoir été adopté par des scientifiques mais il s'agit en réalité d'une supercherie au moment où ces lignes étaient écrites aucune agence réglementaire au monde n'en a jamais fait réaliser la moindre évaluation du risque cancérogène que représente le glyphosate puisque les agences considèrent que l'herbicide phare de Monsanto Bayer ne présente pas de danger cancérogène pourquoi donc aura-t-elle évalué le risque encouru par la population exposée de contractes et de la maladie entre autres termes si elles estiment qu'une substance n'est pas susceptible de déclencher le moindre cancer elles n'ont aucune raison d'en faire une évaluation du risque je trouve ce passage assez surprenant pour autant que je sache il y a eu des études il y a eu des études de cohorte qui ont été réalisées justement pour évaluer là je voudrais beaucoup que Moncordi ne soit pas dans mon chat ce soir il aurait été beaucoup plus qualifié que moi sur ce dossier et j'avoue que là pour le coup ce passage me semble pour le moins surprenu je crois qu'il établit juste une distinction entre les catégories d'agence celle qui effectivement il y a les études faites du côté du cirque et celles qui ne sont pas faites finalement par les autres agences c'est ça le truc les autres agences n'ont pas fait d'études mais ont fait des revues de la littérature à partir d'études qui ont été réalisées cette idée qu'il n'y aurait pas eu d'études puisque à quoi bon évaluer le risque de quelques jeux ce qui n'est pas nombreux ça me semble vraiment vraiment qu'il y a pilot tracté ok et bien du coup ça vaudra le coup de poser la question à Munger Day sur ce passage je peux le noter d'un petit post-it tout simplement et comme ça au prochain live je pourrais lui poser des questions à ce sujet d'accord ? oui tout à fait avec plaisir le désaccord entre le cirque et les agences existent bel et bien mais il porte sur la dangerosité intrinsèque du glyphosate et non sur le fait que l'un évaluerait le danger et les autres le risque l'EFSA donc merde j'ai dit tout à l'heure ce que c'était l'EFSA c'est bordel là il a remis que l'acronyme et j'ai oublié ce que c'était c'est une agence sanitaire je devrais les souligner au moment où ils apparaissent dans le texte pour pouvoir y recourir lorsqu'il ne met plus que l'acronyme sinon je me perds un petit peu non non tant pis pour l'instant je le trouve ah si je l'ai c'est l'autorité européenne de sécurité des aliments voilà ah bah oui mais c'est pas le bon acronyme c'est quoi ce bordel ça devait être en anglais autorité européenne de sécurité des aliments c'est ça mais EFSA c'est un E c'est pas un A ah oui c'est European Food Safety Authority c'est ça et bah ouais l'EFSA a conclu qu'il est peu probable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l'homme 18 mois plus tard la seconde agence européenne impliquée dans la réglementation des pesticides l'agence européenne des produits chimiques l'ECA l'explique de la même manière sa classification du glyphosate comme non cancérogène écrit-elle est fondée uniquement sur le danger présenté par la substance elle ne tient pas compte de la probabilité d'exposition à la substance et ne prend donc pas en compte les risques d'exposition c'est difficile de faire plus explicite last but not least la réglementation européenne sur les pesticides ne parle que de danger et non de risque pour les substances considérées comme les plus dangereuses irriguée par le principe de précaution elle prévoit d'exclure du marché tout pesticide qui serait classé cancérogène avéré ou probable en vigueur depuis 2009 déjà elle ne contient donc pas de clause demandant de conduire une évaluation du risque pour ces substances considérées non grata dans l'union européenne donc non grata pas bienvenue si vous préférez selon la philosophie de ce règlement il faut protéger toute personne agriculteur riverain consommateur enfant potentiellement exposé à ces produits dangereux qui entrent dans la chaîne alimentaire car aucune n'a de contrôle sur son exposition effectivement du coup on n'est pas dans le mesurable si l'alcool les charcuteries ou l'eau à plus de 65 degrés tous classifiés cancérogènes à différents degrés de certitude sont intrinsèquement dangereux mais toujours autorisés pourquoi interdire les pesticides dangereux ARG matadon et consorts sur les réseaux sociaux mais l'argument évite un simple fait on peut décider de cesser de boire de l'alcool et de manger du saucisson mais pas d'être exposé à des pesticides invisibles dont on ignore la présence si on dépendait de l'extrait de chorizo ou du porto au secours mais c'est pas du tout cachère il faut pas faire ça si on dépendait de l'extrait de chorizo ou du porto sur des millions d'hectares alors oui la question de leur interdiction pourrait éventuellement se poser comme pour le climato-scepticisme et les fables du DDT du choléra donc ça c'était le dernier chapitre c'est aussi la fiche qui est à l'origine en France de la propagation de cet argument du danger aucun tweet en langue française associant glyphosate au terme risque et danger n'est posté jusqu'en 2015 l'argument du danger apparaît pour la première fois en février 2016 lancé par un toxicologue consultant pour l'industrie agrochimique mais on ne comptait que 6 tweets au cours de l'année et en 2017 tout juste une trentaine c'est à partir de mi-2018 qu'il prend son envol grâce à une vidéo de fact-checking produite par France Culture et France Info et diffusée fin juin 2018 où l'informaticien Hervé Lebarce porte-parole de la FIS explique la controverse autour du glyphosate que dit-il ? Le cirque évalue ce qu'on appelle le danger et non le risque c'est-à-dire qu'il considère le produit quelle que soit son utilisation dans toutes les situations possibles par exemple il va considérer que boire un litre de glyphosate ça peut être une situation qui peut arriver et donc il va la considérer alors que les agences elles évaluent le risque qu'elles vont plutôt considérer que c'est pas une situation d'utilisation normale un exercice journalistique de vérification des faits propulse une tromperie dans l'opinion une véritable dystopie orwellienne alors à Europe 1 la journaliste Géraldine Wessner adopte l'argument du danger dès le mois de janvier 2019 c'est bien d'avoir toute la chronologie des énoncés c'est vrai ça nous permet vraiment de nous comprendre au moins sur la chronologie des énoncés ils sont fiables ouais c'est cool je pense que ça nous aide beaucoup quand même pardon pour le pot d'origan ah oui il y a quelque chose qui me gêne dans la présentation de ce chapitre j'en ai déjà fait état donc on verra ça avec mon regard mais pour ce qui est de la chronologie des énoncés ils sont très fiables c'est là où Foucaire brille en fait c'est sur cet aspect que Foucaire brille donc voilà faire l'archéologie de l'archéologie des énoncés trouver l'origine voilà montrer le rythme et les lieux de diffusion c'est là où c'est là où c'est sur cet aspect qui peut être considéré comme fiable jusque sur ses assertions sur les aspects les plus technoscientifiques les dossiers qu'ils traitent quoi voilà qu'est-ce qu'elle nous dit la petite mère Géraldine Wessner une journaliste ouais c'est ça elle dit j'aurai jamais l'arrogance de contester l'étude du cirque elle dit ça j'aurai jamais l'arrogance de contester l'étude du cirque déclare-t-elle mais comme je l'ai lu je sais qu'elle mesure le danger non le risque puis à nouveau en septembre elle recommence le cirque évalue le danger niveau de preuve c'est pourquoi la viande rouge a le même classement que le glyphosate les agences sanitaires évaluent le risque elle dégale l'argument à de nombreuses reprises sa consœur de l'opinion Emmanuel Ducro le reprend elle aussi le cirque n'est pas une agence de sécurité assène-t-elle sur twitter il émet un avis sur le danger et pas sur le risque la propagation des propos de cette vidéo permet de comprendre le fonctionnement de l'écosystème des gardiens autoproclamés de la science au départ un industriel met en avant un élément de langage une association d'amateurs de science le valide il est répercuté sur les réseaux sociaux par des influenceurs dont les propos sont amplifiés par des milliers de comptes anonymes il est en martelé qui finit par contaminer jusqu'aux scientifiques spécialistes de ces sujets et les journalistes ensuite font un gros relais c'est un classique c'est un classique mais c'est un autre événement qui marque la dispersion à une très grande échelle des éléments de langage en défense du glyphosate en janvier 2019 je m'en souviens c'est le fameux envoyé spécial c'est ça la diffusion du magazine envoyé spécial consacré au glyphosate consacré au glyphosate suscite une activité hors normes sur les réseaux sociaux en particulier sur Twitter on l'a déjà évoqué dans le premier chapitre l'émission a cristallisé toutes les oppositions sur l'herbicide de Monsanto et de manière collatérale sur la place de la science dans le débat public elle fait office de coagulants et d'agrégateurs à toute une population en ligne et la structure en réelle communauté numérique et la FIS participe largement à légitimer l'acharnement contre elle ouais enfin on revient à ce que je disais dans le chapitre 3 l'émission en elle-même posait des tonnes de problèmes méthodiques surtout il y avait des gros problèmes de méthode ouais elle porte son propre poison enfin à la fois c'est un truc qui serait à voir d'une façon générale par tout ce type d'émission c'est compliqué d'en parler je dirais avec la tête froide des effets bénéfiques ou au contraire désastreux que portent les méthodes de gens comme Michael Moore ou comme Lise Lucet on voit bien comment on va dire les effets bénéfiques que ça porte indéniablement enfin comme arme sociale ça peut armer pas mal de trucs et à la fois on peut que contester la médiocrité des moyens mis en oeuvre pour le faire là aussi peut-être ça demanderait le parallèle avec Michael Moore est très bon ça doit me sembler c'est vraiment ça ouais c'est pareil Michael Moore c'est pas quelqu'un que je vais balayer du revers de la manche avec un mépris d'un mépris de classe intellectuelle parce que l'air de rien je suis parfaitement conscient des bienfaits réels que ces films ont eu sur pas mal de trucs sur des causes sociales et de l'autre côté on peut pas avoir tout ce qu'il y a d'instrumentalisant de de spectacularisant enfin tous les immenses problèmes et des problèmes de méthode également de raccourci de la pensée c'est vraiment compliqué je dois être plus déontologique que toi du coup parce que moi j'ai du mal avec Michael Moore justement en dépit des effets positifs réels que ça peut avoir j'ai du mal avec Michael Moore écoute je te dirais que quand je dois être plus déontologique que toi probablement je sais pas si c'est le problème de déontologie c'est vraiment alors là on est vraiment au sens de réelle politique à l'action au sens de philosophie morale du terme c'est à dire la différence entre nos déontologismes et conséquences c'est ça ouais moi j'aurais tendance à me composer plutôt que j'ai pas du coup effectivement de rapports déontologiques plutôt des rapports comment on pourrait dire éthiques et des questions d'efficacité dans des cadres pédagogiques de mes propres sources et dans un cadre pédagogique il peut m'arriver de jongler d'un matériel à un autre à des fins ouais d'éclaircissement mais je suis pas je suis d'économie de toute façon j'ai beaucoup bataillé d'ailleurs sur Twitter parce que il y a un poids de conséquentialisme et plus tristement de multilitarisme chez les les sceptiques français or il m'apparaît que dans la littérature philosophique Gabriel si vous êtes encore dans le chat vous pourrez confirmer ou affirmer mais il m'apparaît il m'apparaît que dans la littérature de philosophie morale les expériences intellectuellement les plus intéressantes et pratiquement les plus les plus les plus fertiles sont des expériences qui essaient de résoudre cette contradiction entre conséquentialisme et déontologisme et trouver trouver un moyen de les de les dépasser en fait sans c'est le lien du terme voilà parce que je crois que c'est encore encore un de ces un de ces dilemmes de la philosophie occidentale qui a été fort utile à un moment donné l'histoire de l'histoire de la philosophie et l'histoire des idées mais qui est devenue finalement maintenant plutôt encomment quoi et donc on ferait bien de se débarrasser la question enfin de cette espèce de ligne de fracture apparente ou peut-être de tentation de la réduire en recomposant autrement les énoncés elle se pose dans des endroits pour vous j'imagine complètement inattendus mais d'un point de vue politique la question se pose dans le domaine du dessin de presse c'est une question constante finalement des moyens qu'on se donne pour démontrer pour convaincre ou pour prétendre en faire comprendre un concept une idée quelque chose et effectivement la hauteur à laquelle on doit placer à un certain moment les forces de conviction ou au contraire la qualité simplement qu'on pourrait juste dire de la place pour penser de ceux à qui on parle et qui du coup induit l'acceptation de l'ambiguïté de l'errance de la difficulté et moi j'ai pas de bonne réponse à ça même dans mon domaine qui est celui du dessin de presse je suis toujours confronté à cette question voilà et je crois pas qu'il y ait un domaine de l'expression de la formulation des idées qui échappe en fait à ce questionnement salut à toi Louisa bienvenue à bord bonsoir nous dit Frédéric qui arrive aussi espiègle le tondeur de redresser tordeur de redresser bonsoir aux gens qui arrivent oui je suis d'accord avec toi j'ai pas de solution je constate que à partir du moment où on choisit de s'agglutiner à la philosophie conséquentialiste ou à la philosophie idéontologiste dans les deux cas on finit par arriver très rapidement à des apourbis et je parle même pas de l'utilitarisme parce que l'utilitarisme est une forme de conséquentialisme très particulière et souvent confondu hélas c'est dû au fait que je crois que la plupart des gens la plupart des gens de milieu sceptique francophone se sont intéressés à la philosophie morale par l'entremise de monsieur Pioffi qui est un conséquentialiste et convaincu et qui a fait des vidéos sur l'utilitarisme et du coup ça a donné l'impression à un peu trop de monde que c'était synonyme j'ai souvent vu utiliser l'utilitarisme comme synonyme de conséquentialisme encore récemment par Thomas Durand si on était utilitariste le fait est qu'on ne l'est pas j'ai vraiment aucune sympathie pour l'utilitarisme autant je comprends et j'adhère partiellement à certaines philosophies conséquentialistes autant il y a même des formes dérivées de l'utilitarisme qui me semblent plus sympathiques le prioritarisme de James Toulard-Mille par exemple quoi qu'elle pose les mêmes enfin le problème du prioritarisme alors la distinction entre utilitarisme et prioritarisme pour les gens qui ne le sauraient pas c'est que l'utilitarisme vise à maximiser le bonheur dans la société alors que le prioritarisme vise à minimiser le malheur le malheur maximum c'est à dire que pour Mille il ne s'agit pas de faire que la moyenne des gens soit le plus heureux possible mais de faire que le malheur possible soit le plus faible possible c'est autrement plus sympathique après ça peut en dépit de la sympathie que j'ai pour Mille et pour sa philosophie ça pose plein d'autres problèmes notamment les problèmes qui sont liés à n'importe quelle philosophie libérale mais aussi par le fait d'induire dans la morale une pensée que je qualifierais de mécaniste en fait et voilà une optimisation d'une variable voilà une pensée la morale comme 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 ingénierie que je trouve que je trouve très problématique mais voilà d'un point de vue personnel j'ai plutôt de la sympathie pour j'en ai pas du tout pour Bentham par exemple en dépit du fait en dépit du fait que Bentham a pu prendre partie par exemple pour le droit des homosexuels contre l'esclavage il a aussi pris partie contre le prolétariat pour pour la misopa on parle souvent du panoptique comme étant une prison mais dans la philosophie de Bentham le panoptique devait être aussi appliqué dans l'usine dans l'atelier c'est autrement plus problématique tu te rends compte qu'on est seulement en train de dégâter c'est égal est-ce que tu te rends compte c'est n'importe quoi c'est surtout assez ok ouais ça lui arrive d'être un fou j'aime pas du tout la manière dont il répond en philosophie qui ne sont pas les siens après c'est un bon défenseur de sa propre école philosophique donc c'est pas quelqu'un qui pose des problèmes de compétence comme c'est le cas par exemple de Thomas Durand il pose pas de problèmes de compétence Thibaut je crois que c'est quelqu'un d'assez compétent pour faire ce qu'il fait le problème c'est quand il parle de systèmes philosophiques qui ne sont pas les siens il a été infect avec beaucoup de monsieur Philippe mais bon bref je réponds pas parce que sinon on peut parler de monsieur Philippe pendant quelques heures et du coup on va complètement quitter notre sujet et je veux pas partir là dessus je vais pas faire ça pareil je mors ma lèvre inférieure je fais comme si vous faisiez de la musique avec votre bouche parce que sinon votre bouche et vos claviers tous ensemble parce que je vous vois venir à vouloir nous entraîner dans des digressions infernales pour que je finisse la lecture de ces chapitres à 4h du matin je vous vois tous venir c'est ça que vous voulez vous voulez me rendre chèvre en fait donc on revient sur l'émission allez hop une semaine après sa diffusion l'association rationaliste en publie sur son site internet une critique longue et assassine accusant envoyé spécial de tromper le téléspectateur en mettant en cause la déontologie et l'intégrité professionnelle de ses auteurs alors je ne sais pas ce qu'est l'association rationaliste c'est la fils ah c'est la fils oui c'est la fils glyphosate sur France 2 décryptage de deux heures de désinformation titre les deux rédacteurs qui réclament nuance pondération et prudence aux journalistes de France Télévisions en dépit de leur titre inflammatoire Jean-Paul Crivine encore lui et Hervé Lebar donc le mathématicien dont on parlait tout à l'heure respectivement ancien informaticien pardon respectivement ancien ingénieur chez EDF et informaticien chez IBM ne mettent en évidence que très peu d'erreurs factuelles dans le magazine de France 2 l'essentiel des accusations comment ? mais il y en a oui il y en a visiblement ça tire dans tous les sens en les noyant dans un millefeuille argumentatif visant surtout à la décrédibilisation l'essentiel des accusations portent sur de prétendues omissions le recours à l'émotion oui ou encore l'emploi d'informations allant dans le sens de la théorie soutenue ignorant tout le reste en préambule leur texte attaque la série de reportages pour un supposé manque de nuances assurant que la réalité souvent complexe ou contrastée y est présentée de manière binaire parmi leurs principales critiques les glyphotests organisés par l'équipe d'envoyés spécial on a tous les appels habituels quand même on a le rejet de la question de l'émotion on a déjà vu à quel point c'était une entienne de ces milieux et à quel point elle est absolument irréfutable irrecevable mais on a aussi le bon vieil appel assez plus compliqué que ça avec tout ce que ça implique en fait comme relation à la réalité et à une espèce de position de hauteur de supposé prérequis pour pouvoir en apprécier le degré de complexité qui serait évidemment entre les mains d'un tout petit groupe d'humains et pas des autres cet appel lui-même n'est pas du tout il est une arme rhétorique constante finalement pour se débarrasser des adversaires le fameux c'est plus compliqué que ça et surtout devant les situations très simples en général parmi leurs principales critiques donc c'est glyphotest cette collecte d'échantillons d'urine de quelques personnes en particulier des célébrités comme les comédiens Jamel Debbouze ou Julie Gaillet pour y mesurer des résidus glyphosate avait pour but de montrer le caractère généralisé de l'exposition à l'RBC la plupart des résultats pointent des taux de l'ordre du microgramme de glyphosate par litre d'urine excrété est-ce si inquiétant ? la question est laissée en suspens même si la présentatrice de l'émission Élise Lucet ne prétend pas que les expositions mises en évidence présentent un risque sanitaire la mise en scène de l'annonce de leur taux aux personnalités enrôlées horripile les auteurs de l'article ils cherchent l'orage non mais vraiment là-dessus il y a de quoi ? oui le moment est ridicule c'est le moment là par exemple il m'énerve vraiment il m'énerve pour la même raison pour la même raison que j'avais relevé l'ajout d'adjectifs à danger et risque tout à l'heure ici alors évidemment que Élise Lucet ne prétend pas que les expositions mises en évidence proposent un risque sanitaire comme ils disent mais c'est largement induit par l'expérience elle-même et par les réactions filmées avec Jameth Debbouze qui fait ah ouais quand même salut à toi pas ta sceptique et comme on l'avait dit dans la première séance c'est des chiffres qui ne disent rien c'est c'est je trouve que là pousse vraiment fou carré l'élérance parce que si effectivement ce passage pose problème qui après qui soit instrumentalisé par les connards de l'affice alors là là-dessus on va être d'accord avec avec Fouca oui que ce soit instrumentalisé de manière par le Barce et Créville là on est tout à fait d'accord mais la raison pour la une des raisons qui font qui font cette instrumentalisation c'est justement que ce passage ce passage est très mauvais il n'y aurait pas dû passer la table de montage il est complètement instrumentalisable c'est à dire que ceux qui se participent à l'expérience ne disposent pas du tout des moyens de comprendre les chiffres qui leur sont annoncés et on voit bien cette espèce de valeur sacrale du chiffre impressionnant dans le tas de cas de figures on s'y trouve confronté je ne sais pas si vous êtes des habitués des documentaires il se trouve que la capacité à faire des documentaires de plus en plus mauvaise qualité armés par des reconstitutions une musique vrombissante à l'arrière-plan à gangréné jusqu'à Arte qui ne présente pratiquement plus que des documentaires ridicules fabriqués exactement selon cette espèce d'Hollywoodisme grotesque et il y a une obsession pour produire de l'effet une obsession du chiffre si vous voyez un film sur tel ou tel sujet vous aurez le droit pour vous parler je ne sais pas imaginons des pyramides vous aurez le droit à la hauteur au nombre de cailloux utilisés au chemin parcouru par l'étroit et à chaque fois vous devez pousser des petits cris en disant oh là là ça c'est des gros chiffres mais en vérité s'ils sont accolés à aucun moyen de les interpréter ces chiffres n'ont pas le moindre sens et la scénographie à ce moment-là d'envoyer spécial est vraiment problématique je comprends très bien effectivement moi quand je l'ai vécu cette scène elle m'a horripilé à peu près pour les mêmes questions et que nous dit Zix 256 Zix je vais le faire à l'aura du coup alors on ne va pas se perdre sur la question philo je vais le répéter je vais le répéter arrêtez d'essayer de défendre monsieur Philippe parce que ça va vite m'énerver si en plus vous arrivez avec des arguments du style il fait consensus dans la communauté philosophique si en plus c'est pour dire ce genre de conneries c'est vraiment pas la peine il fait consensus parmi ses potes voilà c'est un c'est un c'est un c'est un analytique il fait consensus parmi les autres analytiques salut Dominique parce que parce que voilà prétendre déjà l'idée de consensus en philosophie n'a aucun sens ensuite c'est pas tellement c'est pas tellement ce que soulevait Leitch Leitch soulevait son article public qui est effectivement lamentable et j'aimerais que ça close le sujet sur monsieur Philippe monsieur Philippe n'est pas non plus quelqu'un d'honnête c'est quelqu'un c'est quelqu'un compétent il fait une différence avec avec Thomas et Durand par exemple mais c'est pas non plus quelqu'un d'honnête donc arrêtez d'essayer de défendre ça va mal se mettre vraiment Gaël je t'aime on s'est payé on s'est payé ce trou du cul au moment de l'affaire Stéphane Deboeve contre l'or de Game of Earth où Deboeve son pote avait été lamentable et où et où Thibaut l'a défendu d'une manière tout aussi lamentable donc venez pas de le défendre vraiment j'ai été clair là ? Gaël on s'en fout de ce soir c'est pas le projet moi je veux bien qu'on vienne causer des Youtubers philo en ligne et pourquoi pas il me suffit il y a moyen après tout ça peut être un sujet intéressant mais c'est juste pas le sujet ce soir je comprends qu'on ait pu l'effleurer dans le chat mais l'effleurer ne va pas vraiment nous servir on n'aura aucun moyen temporel d'aborder cette question avec finesse d'autant que ça nous obligerait réellement à parler un peu en profondeur de la question des écoles philosophiques notamment celles desquelles il se sent le plus proche et sur lesquelles clairement il a réellement comme le dit Gaël un empire d'une certaine compétence il se trouve que d'un point de vue personnel mon aversion radicale à l'égard des écoles de la philosophie analytique pourrait rapidement me rendre assez désagréable pour plein de raisons mais c'est des choses après tout qu'on a beaucoup beaucoup abordées avec Gabriel qui est moins féroce que moi à cet égard et qui a plein de bonnes raisons pour ça quand on décortiquait Goodman c'est des choses dont on a beaucoup parlé sur la chaîne mais on peut y revenir par contre ce soir c'est pas le moment d'accord donc on va laisser juste la question si vous voulez philo enfin en tout cas cet aspect là on va forcément parler de philo on en parle tout le temps mais on va laisser ça ce soir de côté parce que on est tout à fait capable de digresser tellement dans notre propre sujet qui en plus vous nous entraînez sur un sujet qui n'a rien à voir en plus Gaël fait les gros yeux il est fâché tout rouge ça ne va pas ah oui déjà j'avais dit j'avais déjà dit dans le tchat que ça me perturbe en fait je lis le tchat pour voir si on va faire un truc laisse le tchat ça me perturbe laisse le tchat mais si en plus c'est pour me balancer les trucs du style ces philo font qu'on s'en suit dans la commune dans la commune philosophique ça clairement des arguments aussi pourris c'est pas la peine on peut juste dire que d'une façon générale c'est un non-argument voilà c'est tout c'est pas grave quand bien même nous serions dans notre sujet le même type d'argument censé convaincre tout le monde ne convainc personne ça c'est certain d'autant qu'à chaque fois ce que ça veut dire ça suppose des données précises pour savoir de quoi on parle qu'est-ce que c'est cette communauté de quelle nature est ce consensus etc où il a été énoncé quand il a été énoncé par qui il a été énoncé ce qu'on va pas faire donc pourquoi en parler donc Gaël ce que je te propose c'est laisse tomber ce foutu tchat et quand c'est quand c'est vraiment passionnant je te lis les interventions comme ça tu t'en fous mais moi je suis comme toi je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher de lire tu peux pas t'empêcher tu peux pas court-circuiter cette fenêtre de tchat glitch voilà glitch c'est de ta faute tout ça c'est de la faute de glitch qui est encore glitché exactement bravo glitch c'est du propre on s'en fout c'est pas si grave vraiment alors était si inquiétant la question est laissée en suspens donc lui il lui sait s'il prend comme une merde la mise en scène de l'annonce de l'ortho personnalité au répit des auteurs ils sont pas torts il faut le dire il lui cherche noël sur ce point et assure dire le vrai en puisant à la meilleure source possible la littérature scientifique l'exposition de la population générale au glyphosate ne présente aucun risque et ceux qui affirment ou suggèrent le contraire se rendent coupables de mensonges d'erreur ou de tromperie c'est en substance ce qu'écrivent Jean-Paul Crivine et Hervé Lebarce pour appuyer leurs propos il cite une étude allemande qui a mesuré des concentrations de glyphosate dans le corps humain contrairement aux affirmations de reportage on sait relier les concentrations retrouvées dans les urines à une norme sanitaire puisque le glyphosate n'est pratiquement pas métabolisé et il est quasi complètement éliminé dans les selles et les urines voilà ce qu'écrivent les deux auteurs ainsi par exemple les chercheurs allemands montrent que la concentration maximum atteinte dans les douze années d'observation de leur étude 2,8 microgrammes correspond à une ingestion mille fois moindre que la dose journalière admissible elle-même 100 fois inférieure à la dose sans effet les concentrations relevées sont donc 100 000 fois inférieures à la dose sans effet c'est-à-dire le seuil en dessous duquel aucun effet n'est observé sur les animaux ceci permet aux auteurs de l'étude de conclure qu'aucune des concentrations mesurées n'est problématique pour la santé humaine on est d'accord que ce caractère problématique on est ok Gaël que ce n'est pas du tout ce que je voulais démontrer que je voulais démontrer l'expérience je voulais juste démontrer une uniformité des résultats où que l'on se trouve c'est-à-dire bien mettre en lumière le caractère incontrôlable d'une expansion c'est tout ça nous dit quelque chose et je dirais que ce n'est pas un non-renseignement ça nous dit quelque chose précisément sur on pourrait dire le caractère de contrôle qu'on pourrait avoir c'est-à-dire en gros ce que moi je peux vous dire c'est heureusement dans ce cas-là que ces taux sont faibles parce que si ce n'était pas le cas on est bien dans la merde c'est conscient qu'on est obligé de se poser en gros les deux choses ne sont pas corrélées d'une certaine façon cette expansion est un renseignement intéressant qui est d'une autre nature que ceux qui lient les questions de risque et de danger il me semble c'est un autre renseignement qu'il me semble assez bon d'avoir voilà et pataseptique dit le consensus n'est jamais désincarné d'une institution oui c'est vrai c'est vrai alors les x qui insistent sont déconnés mais c'est pas grave ça fait sens malgré tout merde merde ça fait pas sens je vais pas perdre pour expliquer pourquoi ça fait pas sens mais ça fait pas sens merde zix c'est ses premières interventions sur le chat voilà laissons lui le bénéfice du doute il intervient il a des trucs à dire moi je trouve ça c'est pas suffisant au sens où c'est pas l'endroit où on va pouvoir faire ça bien zix donc on s'en fout tu vois c'est pas du tout qu'on veuille pas te répondre c'est que le cadre ne nous le permet juste pas bien donc en dehors du fait que ça fout Gaël hors de lui j'aimerais bien te garder Gaël dans l'état de poursuivre cette conversation sur les gardiens de la raison parce que c'est ce qui est cool dans nos soirées faisons tout ça et c'est pas grave tu veux quand même pas que je ban quelqu'un je fais jamais ça c'est très mal je vais pas demander je vais pas demander à ce qu'on banise Vix bah non parce qu'on est pas d'accord c'est juste énervant qu'il insiste après qu'on ait dit stop d'où d'où mon merde voilà mais je vais pas je lui en veux pas personnellement je suis pas en colère contre lui bon tout va bien on pourra y revenir un jour moi je vais pas on énonce souvent dans ces lives le désir d'autres on y reviendra pourquoi pas dans notre heure d'introduction la prochaine fois on pourra peut-être faire un point philo enfin philo en ligne qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que serait une communauté philosophique en ligne en quoi existerait même quelque chose comme une communauté philosophique alors ça croit encore plus informel et improbable qu'une quelconque communauté scientifique il y a beaucoup à dire sur cette idée l'idée même d'une communauté est problématique elle est bien difficile à formaliser ça se tiendrait mais si on veut parler de communauté philosophique pourquoi la limiter aux quelques philosophes analytiques qui existent dans la francophonie elle est vraiment chevillée à des cadres sociaux allez-en croire ses travaux ne laisseraient guère place aux doutes il n'y aurait rien à craindre du glyphosate or cet extrait est tronqué voici ce qu'écrivait en réalité les chercheurs allemands selon l'évaluation des risques réalisés par l'EFSA aucune des concentrations mesurées n'est problématique pour la santé humaine le centre international de recherche sur le cancer donc le cirque a toutefois classé le glyphosate dans le groupe 2A probablement cancérogène pour les humains compte tenu de cette évaluation la tendance à la hausse de l'exposition interne au glyphosate mérite une attention particulière pour la santé humaine la phrase utilisée par la FIS pour mettre en cause l'honnêteté du reportage n'a été donc extraite qu'au prix d'une chirurgie éditoriale lourde qui conduit à faire dire aux chercheurs allemands l'inverse de ce qu'ils avaient formulé les affirmations selon lesquelles l'exposition actuelle de la population générale au glyphosate n'aurait aucun effet ne repose que sur l'opinion d'agence dont les avis sont controversés y compris dans la communauté savante compétente à ce jour aucune étude épidémiologique susceptible de donner des éléments de réponse à cette question n'a été vraiment conduite ou publiée ils n'insistent pas ils n'insistent pas assez là-dessus donc je vais le faire moi-même c'est quand même assez intéressant de voir que quand on va voir les sources de la FIS soit on tombe sur un climato-sceptique soit sur un blog de climato-sceptique soit on tombe sur des articles qui ne disent pas du tout ce qu'ils leur font dire c'est extrêmement courant quand on est dans un article de privé en particulier ou de BARS quand on est dans un article encore une fois il y a des bons articles dans la FIS mais qui sont en général rédigés par des gens qui ne sont pas des réguliers de la publication dans ce concept de science et quand on tombe sur un article des réguliers on tombe quasiment systématiquement sur de la mauvaise science ou sur des contresens ou sur des interprétations abusives d'articles là ce n'est pas un cas unique et isolé le fait qu'ils extraient une citation hors contexte d'un article qui dit l'inverse de ce qu'ils prétendent défendre ce n'est pas du point qui est unique et isolé je tenais quand même à insister là-dessus parce que c'est une remarque d'ordre général sur le sérieux de la FIS autre question présentée de manière trompeuse par la FIS celle des seuils dans leur texte les deux rédacteurs assurent qu'il existe bel et bien des normes sanitaires et réglementaires relatives au glyphosate et de citer la dose journalière admissible la dose sans effet et les limites maximales de résidus ou encore un seuil réglementaire et une valeur toxicologique pour la qualité des eaux potables ce qu'ils ne disent pas en revanche c'est que ces diverses limites réglementaires ont été établies en partant du principe que le glyphosate n'est ni cancérogène ni génotoxique or dans sa classification du glyphosate comme cancérogène probable le cirque a aussi jugé la substance génotoxique de telles substances susceptibles d'initier des cancers en endommagant l'ADN sont réputées agir sans seuil cela signifie que la plus faible des expositions peut induire des mutations sur des cellules elle est transformée en cellules cancéreuses en particulier si cette exposition est chronique ou répétée ainsi si l'évaluation du cirque est correcte il n'est pas possible d'établir un seuil d'exposition en deçà duquel aucun risque n'existe sachissant du pesticide le plus utilisé dans le monde voilà qui pose un minima question mais cela les lecteurs de la revue de la FIS n'en sauront jamais rien certaines des multiples malfaçons qui émaillent l'article de science et pseudoscience relèvent du sophisme le magazine de France 2 décrit l'agriculture biologique comme une agriculture qui refuse les produits chimiques en réalité le bio utilise aussi des pesticides et ceux-ci sont des produits chimiques ils sont très souvent des produits manufacturés rectifie la revue la bouillie bordelaise largement utilisée en agriculture bio à base de sulfate de cuivre le bouillie bordelaise elle le sort tout le temps la bouillie bordelaise ça revient à chaque fois on a l'impression que le bio c'est de la bouillie bordelaise c'est l'argument de la bouillie bordelaise qui est quasiment un argument un argument à part entière je te laisse poursuivre j'en utilise moi-même pour ma vigne et mes tomates la bouillie bordelaise largement utilisée en agriculture bio à base de sulfate de cuivre ne se trouve pas sous cette forme dans la nature et est bien produite par des procédés chimiques il s'agit là d'une manipulation du sens des mots dans le langage courant qu'emploient bien évidemment les journalistes à une heure de grande écoute les produits chimiques désignent des produits issus de la chimie de synthèse dont le cahier des charges de l'agriculture biologique interdit bel et bien l'emploi même s'il peut être obtenu par des procédés chimiques le sulfate de cuivre n'est pas une substance de synthèse en soi puisqu'on le trouve dans la nature dans certains minéraux cette critique est donc infondée cette question là elle est vraiment intéressante c'est la question des niveaux de discours dans lesquels se formulent les énoncés et de faire comme si on n'était pas dans un cadre où les mots ont tel sens précisément à cause de ce cadre même ça c'est de la manipulation rhétorique c'est complètement de la manipulation rhétorique et je l'ai vu utiliser aussi en quelque sorte dans l'autre sens c'est à dire en détechnicisant un mot à savoir les OGM pour prétendre que l'élevage traditionnel c'est des OGM aussi que la sélection des plants c'est des OGM aussi alors qu'il n'y a pas de modification génétique dans la sélection classique des plants ça n'est absolument pas des OGM d'un point de vue technique mais en gros puisqu'on a sélectionné et que quelque chose qui a un génome c'est de l'OGM aussi donc pourquoi pourquoi s'en préoccuper voilà encore une fois comme ça les arrange quand ça les arrange tous les arguments sont bons y compris y compris les arguments contraires c'est c'est un classique également dans la fice Dominique dit j'avais jamais pensé à cette interprétation de produits chimiques expliquée ici c'est super intéressant et pertinent merci Dominique les rédacteurs les rédacteurs reprochent aussi à l'émission d'avoir fait témoigner Gilles-Éric Serralini auteur d'une célèbre étude publiée en 2012 dans la revue Food and Chemical Toxicology le biologiste français prétendait montrer la nocivité sur le rat du maïs transgénique NK603 de Monsanto associé ou non au Roundup son herbicide compagnon à base de glyphosate devenu un abcès de fixation ces études fait l'objet de deux principaux reproches elle est d'une part considérée comme non-conclusive par la plus grande part de la communauté scientifique compétente et son auteur est d'autre part fortement critiqué pour avoir véhiculé dans les médias un message inquiétant ceci sans élément de preuves solides non-conclusive c'est quand même en général quand quelque chose est réputé non-conclusive dans la littérature scientifique c'est que c'est qu'on voit rien quoi Galtrug l'étude de Serralini j'espère qu'il ne s'apprête pas à la défendre parce qu'elle est quand même ouais on va voir on va voir parce qu'elle en en parlera c'est vrai problème Galtrug dit que c'est également très courant en politique la technicisation détechnicisation bah oui c'est une manoeuvre d'évitement d'une part et de noyage de poissons ça sert aux deux trucs si tu veux éviter de se confronter en prétendant être pas répondre dans un cadre mais alors qu'en fait on est en train de parler depuis un autre donc confronter à l'opposition des propos et noyage de poissons parce que ça ça fait perdre pied à celui qui se retrouve acculé à parler dans un domaine où il n'avait pas commencé à parler tu vois à s'exprimer dans un cadre qui au fond n'était pas le sien donc c'est très efficace rhétoriquement comme vous dites bonsoir d'après tes calculs depuis le temps de l'âge vous devriez en être page 4 tu sais quoi ? oui c'est ça qui est le grand drame c'est qu'il y a encore 30 pages à ce putain de chapitre et on est à page 4 je pense que Mathieu parlait du chapitre page 4 du chapitre 4 c'est exactement ça et en plus on est plus ou moins de page 4 c'est déprimant mais ouais tout ça c'est à cause à cause de Yael il digresse moi je ne digresse jamais et je n'exagère jamais non plus grâce grâce dès sa publication l'étude focalise l'hostilité de Monsanto qui parvient à la faire rétracter au prix de manœuvre d'influence désormais bien documentée comme l'activation d'un réseau scientifique AMI pour exiger sa rétractation ou la rémunération secrète du rédacteur en chef de la revue pour l'organisation d'un colloque qui lui n'a jamais eu lieu donc ça c'est documenté ensuite en appareil de notes donc c'est pas une assertion une assertion gratuite je vais quand même aller voir l'appareil de notes on va voir moi ça me fait chier de faire les va-et-vient parce que ces couillons ont foutu l'appareil de notes en fin d'ouvrage il y a le don de m'exaspérer envoyé spécial rapporté ce torpillage de l'étude mais laissait aussi largement la parole à Gilles-Éric Serralini sur la question de la dangerosité du glyphosate dans le reportage le biologiste français se souvient de ses travaux moi j'ai été complètement sidéré par ces résultats les rats mouraient d'insuffisance rénale d'insuffisance cardiaque avant même que les tumeurs ne donnent beaucoup de cancer nous avons publié la plus grosse quantité de recherche scientifique qui nous permet de savoir que le round-up est de manière chronique et à très faible dose un produit mortel à très faible dose leur lancent les journalistes oui à 0,1 microgramme par litre c'est-à-dire à la dose autorisée dans l'eau du robinet bon en réalité l'étude en question avait beau n'être ni frauduleuse ni entachée d'erreurs manifestes elle n'en était pas moins incapable de démontrer quoi que ce soit entendant leur micro biologiste français les journalistes de France 2 ouvrent une ligne de tir idéale à l'affice c'est bien qu'ils le disent mais la façon dont ils présentent les choses l'étude en question n'avait beau être ni frauduleuse ni entachée d'erreurs manifestes elle n'était pas moins incapable de démontrer quoi que ce soit je trouve que c'est quand même assez faible comme présentation parce que l'étude en elle-même c'est une étude assez classique qui n'arrive pas à montrer de résultats probants le gros de la recherche normale est composé de ce genre d'études donc en elle-même l'étude ne pose pas de problème mais ce que ça passe un petit peu à la trappe et c'est ça que je reproche au bouquin là c'est l'usage qu'en a fait Cerabini après parce que le fait est qu'il a énormément bataillé dans les médias pour faire dire à sa propre étude les choses que l'étude était comme le dit le livre incapable de démontrer donc s'il n'y a pas de malfaçon dans l'étude il y en a une dans l'usage que Cerabini a fait de l'étude ça je trouve que ils lui font ils passent très rapidement là-dessus et c'est un problème encore une fois ils jouent ils jouent pro leur carte voilà donc on reprend on reprend la citation de l'affice ouais 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 on va faire ça citation de l'affice donc précise citation fin de citation qu'on sache c'est pas eux qui s'expriment à la forme rhétorique un prétérition c'est possible je crois que la prétérition c'est le mouvement rhétorique par lequel on feint de parler d'une chose et on parle d'autre chose quoi oui c'est ça c'est des formules du style et je ne parlerai même pas d'autre c'est ça et on en parle je crois que c'est un peu ça ouais c'est ça alors donc donc elle avait rien donné de probant voilà ce que dit l'affice envoyé spécial a choisi de réhabiliter les travaux invalidés de Gilles-Éric Serralini et de remettre en salle le chercheur largement discrédité dans la communauté scientifique pour son opération politico-médiatique autour d'une publication tentant de prouver que le glyphosate provoque des tumeurs écrivent Krivine et Hervé Lebar on notera l'appel à l'émotion ils se foutent vraiment de notre gueule parce que là tout est fait pour incendier le discours et ces gens n'arrêtent pas de dire que l'émotion c'est caca et ils larment leur discours d'être point de vue rétourique exactement de ça ils se foutent du monde tu te souviens de la dernière fois avec l'article qui terminait sur les enfants qui mouraient ah oui ça était vraiment dingue ça ouais bon bref pour le coup l'appel à l'émotion en lui-même n'est pas problématique à mesure et ce passage ce passage de l'article de Krivine et Lebar c'est qu'ils ont raison le fait est que tout ce qu'ils disent est vrai ce faisant il suggère que les travaux du biologiste français ont été réfutés le glyphosate bel et bien blanchit des travaux ultérieurs mieux conduits ont certes échoué à mettre en évidence le moindre effet du maïs EGM sur des animaux de laboratoire mais ils n'ont pas statué sur les effets potentiels de l'herbicide c'est vrai aussi c'est une chose différente c'est vrai aussi pour mieux critiquer le travail des journalistes l'article assure que la sûreté du glyphosate fait l'objet d'un consensus scientifique puisqu'on en parle du consensus le lendemain même de sa publication cette idée est reprise par le vulgarisateur scientifique David Louapre qui explique science étonnante donc science étonnante qui explique à ses 41 000 abonnés sur Twitter c'est fou le nombre de gens qui pensent que le consensus scientifique c'est un truc à la carte et bien non 1. le glyphosate n'est pas cancérigène 2. le réchauffement climatique et d'origine anthropique vous n'aimez pas 1 vous n'aimez pas 2 pas le choix ça vient ensemble l'usage qu'elle a fils fait de cette notion est à géométrie assez variable dès le début de l'année 2008 l'association a été le lieu sinon de l'importation du climato-scepticisme du moins de l'épicentre de sa propagation en France ça on l'a très bien vu de façon claire lisible et documentée dans la dernière lecture c'est assez triste la citation de l'eau après un souci bah ouais mais bon le 1 est faux sur que le glyphosate n'est pas cancérigène et que ça fait consensus scientifique je ne sais pas moi juste à vous j'en sais rien c'est beaucoup plus compliqué que ça en vrai par contre le réchauffement climatique et d'origine anthropique bon moi je suis plus partisan de l'expression capitale de Seine parce qu'elle est faite mais oui clairement c'est un des consensus scientifiques les plus larges de toutes les sciences je crois ça il n'y a pas de problème mais pour ce qui est de caractère cancérigène du glyphosate ça ça il faudra le voir avec Bunker qui a beaucoup bossé sur le sujet il faudra le voir avec Bunker mais on ne peut pas c'est une blanket statement qui me semble extrêmement hasard il n'y a pas de consensus scientifique sur le caractère cancérigène du glyphosate et il n'y a rien de concluant qui permette de dire comme ça le glyphosate est cancérigène et on a des études de cohorts qui montrent que le produit est moins cancérigène que les produits que les produits d'usage équivalent et c'est autre chose que de dire dire c'est moins dangereux que d'autres produits c'est autre chose que de dire il n'y a pas de danger ça et le fait que ça vienne de David Lua je trouve ça très triste parce que c'est quelqu'un d'extrêmement compétent là pour cette question précise pareil ces bunkers aura sûrement des liens dans les études assez précises comme ça on saura vraiment quoi on parle dans les détails donc cette association a été aussi un des leviers de son acceptation comme théorie scientifiquement valide auprès des cercles savants et même au-delà la publication dans sa revue d'articles allant à l'encontre du consensus scientifique sur le climat ne posait pas alors de problème particulier à l'affice la vérité scientifique ne s'établit pas par consensus mais par sa concordance avec le monde réel assurer les responsables de l'association dans leur éditorial dans le cas du glyphosate en revanche la vérité scientifique peut s'établir par consensus donc là aussi c'est toujours quand ça les arrange sous la forme quant au monde réel dans lequel évolue la question de la dangerosité du glyphosate c'est celui des études épidémiologiques qui recherchent une association entre l'exposition aux produits en conditions réelles et un risque accru de voir survenir certaines pathologies alors que ces études suggèrent bel et bien l'existence d'un lien entre glyphosate et cancer l'affice passe cette information cruciale sous silence au moment où on va y venir du coup pour la première citation la vérité scientifique ne s'établit pas par consensus mais par sa concordance avec le monde réel il y aurait énormément de choses à dire sur les attendus épistémologiques qui sont derrière cette phrase en l'occurrence parce que là en l'occurrence on est pile poil dans ce qu'en termes techniques on appelle le réalisme naïf c'est à dire une correspondance forte entre les sciences et ce qu'elles décrivent une confusion entre la carte et le territoire c'est c'est fascinant de voir de les voir sortir un argument aussi plat bref pour expliciter le problème avec cette phrase c'est que la correspondance des sciences avec le réel c'est les sciences qui en posent les termes c'est à dire qu'on cherche à évaluer l'outil d'évaluation avec lui-même vous voyez bien que ça pose problème c'est dans la mesure où ce qu'on sait de la correspondance entre le réel et les sciences on le sait par les sciences elles vont toujours correspondre avec le réel telle qu'il se présente à nous puisque la façon dont il se présente à nous c'est les sciences et c'est à ça qu'on est confronté quand on est dans un état de relecture de propositions scientifiques que l'histoire nous apprend à regarder désormais comme erronée il y a plein plein de cas de figure c'est tout simplement racialisme on peut parler d'énormément de moments de la science où il n'y avait aucune espèce d'ambiguïté pour la communauté scientifique du moment qu'ils étaient bien en train de parler du réel j'étais en train de me taper en ce moment quelques lectures aujourd'hui même de Planck et de l'histoire de sa constante et le cadre c'est vraiment une remodélisation lente du réel lui-même dans un cadre où pourtant on est entouré finalement de propositions qui n'ont pas de doute sur un état du réel à un moment M mais dont les propositions vont renverser l'ordre du réel et donc renverser du coup l'ordre de ce qui était scientifique ou pas en même temps et en fait toute l'histoire de la science nous apprend aussi à une certaine prudence précisément parce qu'il y a effectivement comme le dit Gaël il n'y a pas de plan de séparation ou que ce soit entre la configuration du réel dès l'instant où elle est donnée par une certaine série d'énoncés il ne peut pas y avoir de coupure avec ceux-là même qui l'énoncent c'est vrai que c'est autotélique il y a une espèce de circulation descriptive on peut dire ça comme ça on évalue l'outil d'évaluation avec l'outil d'évaluation lui-même on risque évidemment pas d'aller loin et ça ne nous aiderait pas si on croyait en ça on ne comprendrait pas qu'il puisse exister d'erreur scientifique vous voyez il n'y a pas d'erreur du réel que je sache donc s'il y a bien quelque chose quelque part qui a couillé dans la certitude qu'il y avait une superposition à un certain moment entre les dits les énoncés la formulation et la description d'une communauté scientifique à un certain moment et effectivement leur cadre d'observation ça ne touchait pas à autre chose qu'à la forme de leurs énoncés que nous dit Galtfrug l'appel au consensus scientifique ça oublie un peu la dimension évolutive c'est de ça dont je parle les recherches scientifiques dans le sens où sur un sujet controversé il est peut-être trop tôt dans le débat actuel pour le consensus actuel établi par les études récentes ne puisse pas être remis en cause par des nouvelles études et je parle bien ici du débat non des scientifiques qui travaillent sur le sujet mais des non-scientifiques qui s'y intéressent mais oui ce qui est on est d'accord il y a des choses dont il n'y a pas à douter ça ne veut pas dire qu'il faille toujours être dans un état suspensif sur certains énoncés en disant oh là là ils sont en danger d'être reformulés et donc on va revoir basculer la question du réel je ne crois pas il y a des choses qu'on cesse de questionner que ce soit la rotondité de la Terre ou l'existence de l'atome je pense que c'est bon c'est plié on ne va pas passer notre durée par exemple maintenant et ça ne fait pas si longtemps on sait pourquoi la Terre ne pouvait être que ronde comme n'importe quel objet céleste suffisamment massif la rotondité de la Terre on la connait depuis très très longtemps l'explication qu'en donnaient les Grecs c'est que la sphère était la forme parfaite puisque tous les points étaient les plus distants du centre et que par conséquent un objet aussi important que la Terre ne pouvait être que de la forme parfaite donc ronde donc même la rotondité de la Terre on ne met pas ça de côté et quand je dis quand j'ai dit tout à l'heure maintenant on sait pourquoi pourquoi la Terre ne peut être que de forme plus ou moins ronde je dis ça en l'état actuel de nos connaissances et il est parfaitement possible par plausible qu'à un moment donné on ait une meilleure explication de la dite rotondité de la Terre donc non la rotondité de la Terre elle n'est pas en question parce que c'est un fait d'observation mais c'est un fait d'observation qui date de la première fois que les hommes se sont sérieusement intéressés à la forme de la Terre mais ça n'a pas été mis de côté pour autant puisqu'il faut distinguer le fait d'observation de l'explication qu'on lui donne et l'explication qu'on lui donne elle est sujette à la transformation et elle le sera encore ceci dit ça ne veut pas dire qu'il faille se placer dans une posture hypercritique et mettre en doute en permanence un consensus scientifique c'est quand même une bonne base de travail le consensus scientifique il y a 97% de climatologues qui parlent d'anthropocène je crois que c'est une très très bonne base de travail pour savoir qu'il est le temps de se bouger le cul là-dessus par exemple donc ce n'est pas du tout une justification du doute perpétuel c'est juste une justification de laisser toujours la porte en couvert et alors Gilles propose une dégradation sur Thomas Kuhn bah oui c'est un petit peu ça Kuhn constatait que comment est-ce qu'il justifie le terme d'incommensurabilité entre les paradigmes d'une manière très simple Kuhn n'a jamais prétendu que les paradigmes se valaient entre eux l'idée que Kuhn ait nié qu'il y ait quelques progrès en science c'est déjà faire abstraction du fait que ce qu'il appelle la science normale par distinction avec la révolution scientifique où il y a changement de paradigme donc le travail au sein d'un paradigme est un processus accumulatif assez similaire à l'idée naïf qu'on se fait des sciences mais surtout pour ce qui nous intéresse ici c'est faire un contresens sur la notion d'incommensurabilité il n'a jamais prétendu par exemple que le modèle ptolémaïque était équivalent en termes de qualité de qualité d'explication au modèle galiléen ce qu'il a dit en fait pour l'incommensurabilité c'est que pour évaluer leurs différences et pas vraiment pour pour l'étudier pour évaluer la différence entre les deux il va falloir choisir un modèle de base il va falloir et si on choisit le modèle ptolémaïque on va aboutir à donner raison au modèle ptolémaïque si on choisit le modèle galiléen on va aboutir à donner raison au modèle galiléen d'où le fait que cette évaluation on ne peut rien en conclure en elle-même les modèles sont incommensurables parce qu'ils ne pensent pas de la même manière qualitativement ils ne pensent pas de la même manière donc là on n'est plus dans l'accumulation quantitative on est dans une différence qualitative mais ça ne veut pas dire que cette différence qualitative ne constitue pas un progrès pour Kuhn comme pour n'importe qui le paradigme galiléen est un progrès comparativement au paradigme ptolémaïque et c'est les raisons pour lesquelles ça constitue un progrès qui sont différentes c'est ça c'est ça qui pose alors il y a eu des mauvaises lectures de Kuhn y compris chez des gens qui se pensent partisans du modèle méta-historique de Kuhn qui ont conduit à interpréter ce que disait Kuhn comme une absence de progrès dans les sciences c'est clairement pas le cas par contre effectivement c'est là où ça rejoint ce que je disais il nous faut un modèle pour pouvoir évaluer la différence entre les deux modèles et on va donner gagnant le modèle qu'on va choisir pour évaluer non mais j'écoutais j'écoutais en même temps et je lisais le chat alors que dit pathaseptique simple question il dit juste il pose une question il demande si le bouquin de Fouca aborde la question de l'électro-sensibilité et des positions de l'affiche par rapport who bought the boss I do I did mais pas tout tu vois il y a des trucs que moi j'ai pas fait par exemple cette histoire d'interdiction de taper des caractères à répétition c'est pas moi donc moi j'ai interdit des mots il y a des mots qu'on peut pas prononcer sur mon chat qu'on peut pas taper on peut pas écrire ressenti on peut pas écrire sociétal il y a des tas de gros mots comme Macron mais pour les conneries dans le chat enfin les trucs à répétition je suis vraiment désolé alors tu pensais pas arriver à parler à quelqu'un dans ta vie de ça mais René Tom a développé un modèle mathématique pour objectiver les différences qualitatives indépendamment de la réalité à laquelle il s'applique il y a Glitch qui a essayé avec un arrobas le bot a encore supprimé un message de Glitch il t'aime pas je crois il a écrit Macron avec un arrobas pour voir si ça passait et ça passe pas par contre sociétal son action passe mais qu'est-ce que c'est que ce baiser j'ai mal fait mon travail je vais refaire ça je peux pas sur ces questions Bloug on sent bien que cette proposition peut nous emmener très loin et on est effectivement qu'à la page 4 donc si à un moment on peut parler de René Tom donc moi je ne sais pas de qui il s'agit mais si la question intéresse Gaël ou qu'il a quelque chose à en dire je ne sais pas mais pas tout de suite on peut repartir dans le texte parce que ça n'avance pas c'est vrai que là on est déjà dans une grosse on digresse à mort au moment où ce livre était rédigé la revue de l'affiche n'avait cité en tout et pour tout qu'une seule étude sur ce sujet c'est la théorie des catastrophes à René Tom non j'essaie de resituer René Tom c'est la théorie des catastrophes c'est ça on va pas forcément parler là mais je t'en prie arrête je t'en prie ne fais pas ça ne fais pas ça tu sais où tu mets les pieds au moment où ce livre était rédigé la revue de l'affiche n'avait cité en tout et pour tout qu'une seule étude sur ce sujet l'agricultural health study l'ASHS conduite aux Etats-Unis sur une cohorte de 89 000 agriculteurs américains l'AHS ne trouve pas de lien statistique entre l'utilisation d'herbicides à base de glyphosate et la survenue de cancers parmi les 54 000 personnes impliquant des pesticides dans ce groupe voilà la preuve que l'herbicide n'a pas de propriété cancérogène selon les gardiens autoproclamés de la science mais pourquoi ne citer qu'une seule étude celle qui ne trouve aucun lien et ne pas tenir compte de toutes celles qui en trouvent un en épidémiologie les meilleurs niveaux de preuve sont offerts par des méta-analyses ou des études poulées qui rassemblent les données de plusieurs études ou cohortes y compris celles issues de l'étude AHS l'accumulation de données obtenues dans des contextes différents réduit le risque de biais qu'il s'agisse de faux positifs l'étude met en évidence un lien qui n'existe pas ou de faux négatifs l'étude ne trouve pas de lien alors que celui-ci existe en date de mars 2020 il existait 5 méta-analyses de ce type publiées dans la littérature savante et les 5 suggèrent des associations statistiquement putain j'arrive plus significatives entre le glyphosate et certains cancers du système lymphatique la première indique une augmentation de 50% du risque de lymphome non-hodkinien chez les utilisateurs de glyphosate par rapport aux non-utilisateurs pourtant financée par Monsanto la deuxième suggère un risque accru de 30% pour les LNH donc ces fameux lymphomes et de 40% pour le myélome multiple donc une autre forme d'infection cancéreuse dans la troisième les professionnels les plus fortement et les plus longuement exposés ont un risque accru de 41% des LNH par rapport aux non-utilisateurs la quatrième a suivi plus de 310 000 agriculteurs norvégiens français et américains pendant une décennie cette étude poulet dite prospective la plus vaste jamais menée sur le sujet met en évidence une augmentation de 36% du risque de contracter le LNH le plus courant le lymphome diffus à grande cellule B pour les utilisateurs de glyphosate la cinquième enfin ça commence à faire rassemble les données de toutes les études rétrospectives conduites en Amérique du Nord dont l'AHS avec prudence elle suggère un risque de LNH presque doublé pour les agriculteurs utilisant du glyphosate plus de 2 jours par an petite pause quand même là-dessus deux réflexions la première c'est l'attitude lamentable de tout un pan du milieu sceptique au moment du procès Johnson vs. Monsanto mais je pense qu'on aura l'occasion de y revenir parce que c'est un infome alors j'arrive jamais à prononcer le contrat de l'infome de Hodgkin à chaque fois je n'arrive pas à dire je ne vais pas essayer parce que quand je dis nonodien vous corrigez de vous-même donc c'est ça qu'il avait il y a effectivement toutes les associations statistiques qu'il faut pour montrer que le risque est accru pour ce type de cancer la seconde quand même c'est que alors je vais parler de mémoire et encore une fois d'hommage sans le contrôle de Bunker dit mais pour autant que je me souvienne c'est pour ce type précis de cancer mais si on regarde l'ensemble des cancers le glyphosate reste la substance la plus sûre d'usage équivalent donc quand même il faut garder ça à l'esprit c'est un type spécifique de cancer dans lequel l'utilisation du glyphosate renforce le risque ce n'est pas l'ensemble des cancers ce n'est pas la même chose donc après il y aura aussi à dire sur la capacité qu'on a de soigner les différents types de cancers et je crois que pour le lymphoméridien les perspectives ne sont vraiment pas bonnes donc le fait que ce soit ce type de cancer en particulier il y a beaucoup de choses à prendre en compte pas uniquement les chances accrues ou le fait de faire un cancer mais aussi des perspectives de survie pour les cancers en question salut à toi entalpiste à plus tard tu verras ça en replay bien sûr pourtant aucune de ces 5 études n'a jamais été mentionnée dans la revue de la FIS ou sur son site web là c'est carrément de la dissimulation quand même tout scientifique tout professionnel de la communication scientifique le savent il est trompeur de s'appuyer sur une étude isolée pour faire valoir un fait ou une idée tout en ignorant l'ensemble des autres travaux semblables une étude isolée a toujours un point limité c'est le choix que fait cependant l'association rationaliste donc la FIS en ne citant que la HS alors qu'elle ne cesse de mettre en garde ses membres et ses lecteurs contre la tentation de s'en remettre à une seule étude pour s'alléger j'allais le dire c'est un truc qu'il répète tout le temps pour se faire une idée juste sur un sujet complexe bien entendu une hirondelle ne fait pas le printemps et une simple étude ne fait pas la vérité en médecine insiste le rédacteur en chef lui-même de sciences et pseudosciences en octobre 2018 une étude isolée peut produire un résultat erroné c'est l'avancement normal de la science le message semble si important qu'il est inlassablement assonné de numéro en numéro et c'est aussi un truc qu'on entend très très régulièrement évidemment comme une espèce de mot d'ordre chez les sceptiques en général pour le coup c'est pas du tout un mauvais mot d'ordre non c'est quelque chose qui à la base à la base fait d'autant plus sens que dans la pop science il y a toujours ces trucs du style les scientifiques ont prouvé que d'après l'étude on va sortir une étude un peu clinquante qui va qui va donner donner l'impression d'une percée phénoménale alors qu'en fait c'est juste une étude parmi tant d'autres donc le mot d'ordre en lui-même n'est pas mauvais c'est l'instrumentalisation du mot d'ordre qui peut ce problème je pense que d'ailleurs Soukher Aurel et Laurent seraient d'accord avec moi là-dessus je pense j'imagine pourtant les responsables de l'association rationaliste dérogent de manière spectaculaire à ce principe quand il s'agit de défendre le produit phare de Monsanto et ils montrent l'exemple aux autres franchement une montagne d'études notamment épidémiologiques vont toutes dans le même sens suite Gerard Hill Wessner en janvier 2017 dès 2019 en ne pointant pourtant que vers celle-ci vers l'étude à HHS à quel moment on arrête le délire d'instrumentaliser les gens dit-elle on l'a dit l'affiche oui c'est curieux qu'il ne le précise pas mais à cette époque-là c'est assez intéressant justement parce que ça rejoint un petit peu il me semble ce qu'on avait vu en chapitre 3 concernant concernant le merde ah zut le 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 on est on est dans le même cas que ce dont les auteurs parlaient dans le chapitre précédent concernant le le c'est à dire que à ce moment-là le 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 brevet le la majorité de l'ifo date est construite en Chine par des entreprises chinoises Bayer non surtout n'existe plus Bayer ne fait plus de ne fait plus de de profit en fait sur le le son intérêt son intérêt serait justement de sortir un nouveau produit pour pouvoir le breveter quoi mais le truc en fait c'est que les enjeux sont les mêmes qu'avec le DDT c'était vrai aussi avec le DDT et ils avaient montré assez bien dans le chapitre précédent de quelle manière la mise en avant de la réécriture de l'histoire pour le DDT ne tenait pas à préserver un produit phare mais à à créer un modèle narratif qui peut être réutilisable qui peut être réutilisable ensuite pour attaquer les écologistes en général et là on est dans le même cadre il s'agit pas de défendre un produit phare que le glyphosate n'étant plus breveté voilà l'intérêt économique de Bayer Monsanto n'est pas spécialement j'avais coutume de dire que la situation la meilleure qui pourrait arriver pour Bayer à ce moment là c'était que le glyphosate soit interdit mais que dans le même temps le narratif sur la sur la la honte que serait cette interdiction finisse par devenir hégémonique ça c'était vraiment la situation la meilleure qui pouvait advenir pour eux donc je tiens à le préciser parce que je constate depuis le début du chapitre qui parle de produits phares voilà c'est plus vraiment le cas à l'époque on est dans un truc sensiblement différent beaucoup plus similaire auquel il était dans le chapitre précédent on l'a dit l'affiche assure qu'il existe un consensus scientifique attestant de la sûreté du glyphosate rien n'est moins sûr attend il y a un petit problème là de rien n'est moins vrai disent-ils hop 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 voilà rien n'est moins vrai mais pourquoi et pourquoi peut-on en revanche affirmer l'existence d'un consensus sur la réalité du changement climatique en cours et de ses causes anthropiques la réponse tient aux deux déclinaisons de la notion de consensus scientifique et consensus réglementaire la notion de consensus est souvent brandi dans le débat public pour défendre au nom de la science tel médicament tel produit chimique englué dans une controverse mais un consensus scientifique sur un fait complexe est établi à partir d'un processus collectif transdisciplinaire et transparent pris en charge par les chercheurs des communautés compétentes chacun assumant publiquement les textes qu'il endosse ou les commentaires qu'il apporte je me souviens que Popper avait une définition très très drôle du consensus scientifique il parlait d'une espèce d'assemblée hostile je ne sais plus quelle était la formule mais c'était assez marrant tu t'en souviens de la formule exacte de Popper pour définir la communauté scientifique où il parle d'une espèce d'amicalité hostile c'est plutôt ouais en outre un consensus scientifique doit être fondé sur l'ensemble des connaissances et des données accessibles publiquement un processus comment on va pas aller sur Popper il a le droit de dire des choses sympas arrête maintenant un processus que suit le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat le GIEC le consensus réglementaire quant à lui est invoqué quand un produit réglementé comme un pesticide une substance chimique un médicament bénéficie d'une autorisation des agences officielles dans des conditions d'utilisation similaires dans la plupart des pays mais ce consensus ne repose pas sur les mêmes principes produites par les firmes elles-mêmes les données sur lesquelles se fondent un avis réglementaire sont souvent protégées par le secret commercial et donc confidentiel autre point les auteurs des avis réglementaires sont parfois inconnus car ce sont les agences qui les émettent et enfin et c'est une différence majeure lors d'un processus officiel l'examen des données est encadré par la réglementation le savoir analysé est ainsi délimité par la loi qui n'a bien souvent pas grand chose à voir avec l'état de la science et l'activité scientifique en d'autres termes les agences les agences n'analysent pas tout le savoir disponible et ça c'est important c'est très bien de souligner parce que c'est une nuance assez importante et très vite oubliée salut à toi virus 34 et bienvenue à bord oui on l'a dit on l'a dit si tu viens d'arriver que cette étude on a vu quelle était l'étude liminale sur laquelle se concentrait la FIS et de voir quelles étaient ses causes cette situation est parfaitement connue des chercheurs travaillant dans les domaines de la toxicologie ou du médicament le règlement européen sur les pesticides par exemple exige des fabricants qu'ils fassent des tests de toxicité chronique ou de cancérogénicité sur des animaux de laboratoire pendant deux ans mais cette obligation ne concerne que les principes actifs purs alors que ceux-ci ne sont jamais utilisés par quiconque tel quel les formulations complètes des produits vendus dans le commerce contiennent en effet d'autres ingrédients comme par exemple des adjuvants qui aident le principe actif à pénétrer dans les tissus de l'organisme cible pour produire ses effets or ce cocktail chimique n'est jamais soumis à des tests de longue durée alors que ces produits peuvent être utilisés sur de longue durée par les agriculteurs ce que cela veut dire c'est que la loi ne prévoit pas de tester les produits auxquels les agriculteurs sont réellement exposés ainsi la réglementation ne procède pas forcément d'un choix scientifique elle est souvent le résultat d'une négociation avec les industriels régulés négociation dont le résultat n'entretient parfois qu'un rapport assez lointain avec la simple logique publié en mai 2019 un rapport commandé par le parlement européen s'alarmait de ce fossé entre la science et la réglementation il a été rédigé par deux éminents spécialistes des effets sanitaires de polluants contenus dans les pesticides les plastifiants ou les cosmétiques Barbara Demenex professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle au Muséum National pardon d'Histoire Naturelle c'est Muséum qui m'a mis dedans au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et Rémi Slama directeur de recherche à l'Institut National à l'Inserm les exemples qu'ils fournissent peuvent être aisément compris par n'importe qui un additif alimentaire ou un pesticide qui a vocation à entrer dans la chaîne alimentaire est testé et évalué seul indépendamment de toutes les substances auxquelles la population est déjà exposée or typiquement lorsque plusieurs substances ont le même mode d'action leurs effets sur les organismes se cumulent lorsque dix cours d'eau convergent le débit qui en résulte est naturellement la somme de leur débit de leur débit la réglementation ne tient en général pas compte de ce phénomène ne tient pas compte donc du fameux cocktail c'est même pas vraiment cumulatif il peut y avoir des effets d'interaction carrément tout le monde le sait sur les médicaments mais c'est vrai c'est vrai de tous les produits le premier exemple qui nous vient à l'esprit c'est effectivement la défiance légitime à l'égard des combinaisons de médicaments dans un traitement et c'est un des je dirais un des savoir-faire fondamentaux du pharmacien que de penser à ça avant toute autre chose c'est de penser à cette cumulation qui effectivement peut produire soit une invalidation des effets de tels médicaments soit provoquer des effets désastreux etc tout à fait il s'agit pas là c'est même pas vraiment une émission oui c'est ça il s'agit d'une combinaison qui peut avoir pour effet l'accumulation mais plein d'autres choses c'est ça qu'il s'agirait de tester évidemment c'est pas possible il s'agit on voit que c'est rendu processuellement et réglementairement impossible ça ne l'est pas factuellement ça le serait factuellement c'est quand même extrêmement difficile étant donné le nombre de produits de produits quels on est confrontés les combinaisons je pense à ce cas précis c'est-à-dire dans le cas des produits dont on parle ils ne sont pas testés tu vois dans leur combinaison avec tout ce qui les compose et seulement dans leur principe actif principal donc là ce serait possible de les tester sous la forme réelle dans laquelle tu vois ils vont arriver entre les mains des agriculteurs ou des gens là on pourrait effectivement pour les médications c'est infonsable salut à toi merci pour le follow virus bienvenue à bord bon il ne s'agit pas là de haute voltige scientifique ce qui fait défaut à la toxicologie réglementaire c'est l'application d'un principe connu par un enfant de cours élémentaire l'addition ce n'est que fin 2019 encore moi donc là l'addition on l'a bien compris c'est quand même un peu fautif comme façon de voir les choses oui tout à fait ce n'est que fin 2019 que l'agence européenne ils en parlent ils en parlent plus loin d'accord ce n'est que fin 2019 que l'agence européenne en charge de ces dossiers l'EFSA donc a commencé à se pencher sur la question des expositions cumulées et encore seulement pour les pesticides de plus certaines co-expositions ensemble peuvent parfois générer des effets qui se potentialisent dits synergiques voilà dans ces cas de figure 1 plus 1 égale parfois bien plus que 2 bien que connu et documenté l'existence de ces effets est parfaitement ignorée par la loi jouets cosmétiques pesticides biocides les deux chercheurs expliquent par ailleurs que les substances ne sont pas considérées de manière identique d'une réglementation à l'autre c'est la même molécule qui se retrouve pourtant in fine en circulation dans le sang de la population que la source d'exposition soit une peluche ou une lotion capillaire gage de sa qualité scientifique le rapport de Barbara Demnex et Rémi Slama a été endossé par les deux principales sociétés savantes rassemblant les chercheurs et les cliniciens spécialistes des polluants environnementaux qui sont l'European Society of Endocrinology et l'Endocrine Society forte de plus de 18 000 membres scientifiques et médecins la réglementation n'est pas la science et un consensus réglementaire n'équivaut pas à un consensus scientifique chercher à faire passer l'un pour l'autre relève au mieux de l'erreur au pire de la contrefaçon intellectuelle or la confusion est activement entretenue par les gardiens de la raison voici par exemple la fils on est dans la contrefaçon intellectuelle je te répondais parce que t'es intervenu dans le chat pour dire t'as le même souvenir à propos d'autres choses sur l'amiante c'est ça vous parliez de l'amiante à l'origine il parlait du médiator du médiator n'a pas changé jusqu'à jussieu tant que c'était des ouvriers du bâtiment ça allait quand c'est devenu des scientifiques par contre c'était un scandale typiquement typiquement oui oui je 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 pas t'as cette idée qui choisit l'exemple du médiator parce que ça rebondit sur la formule réflexe de la fils une étude ça vaut rien mais oui oui il y a plein de cas où c'est 1906 t'as vérifié c'est le virus qui a il y a il y a plein de cas similaires je veux dire par exemple on 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 sait que l'épidémie actuelle de l'épidémie actuelle d'obésité dans dans on vient pas trop dire épidémie d'obésité mais le 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 l'augmentation d'obésité particulièrement chez les pauvres dans les pays dans les pays du nord occidentaux est dû au sucre on le sait depuis les années 70 les effets du sucre etc mais l'industrie qui voyait un gros un gros intérêt à la possibilité de sucrer et de saler trop les aliments préparés a créé un mythe qui a été le mythe dominant que en fait l'obésité c'était dû à la consommation de graisse ce qui est parfaitement faux non pas que la consommation de graisse ne pose aucun problème de santé mais pas l'obésité c'est totalement faux mais du coup la réglementation la réglementation s'est conformée à l'intérêt de l'industrie agroalimentaire parce que énormément d'argent en jeu et le discours dominant a été celui de surveiller sa consommation de graisse pour éviter l'obésité alors que c'est en contradiction avec le consensus scientifique mais je pourrais en faire plein là dessus des différences entre consensus réglementaire et consensus scientifique il y en a tellement tu es le bien nu Xilkast si ce sont effectivement des gens amicaux et de gauche bah oui coucou Xilkast bien entendu c'est très gentil merci beaucoup c'est très gentil donc qu'est-ce qu'ils en disent à la fils ces zouaves à votre avis ou non pas la gauche non la gauche ici est assez mal vue ici on est quand même très très à gauche de la gauche donc si c'est que la gauche ça va mal se passer c'est la gauche de la gauche de la gauche qui coucou bah évidemment Crivine voilà par exemple ce qu'a affirmé le rédacteur en chef de sciences et pseudosciences Jean-Paul Crivine dans un entretien à l'hebdomadaire Le Point en avril 2019 quand ces agences disent à peu près toutes la même chose c'est l'indice d'un fort consensus c'est vrai pour tous les sujets pour le glyphosate comme pour les OGM la vaccination ou le climat mais certains prévèrent choisir à la carte les consensus qui leur conviennent et ceux qu'il faudrait rejeter et bah voilà donc le raid bienvenue à bord c'est super gentil bah merci merci d'être là camarade bonsoir bonsoir bienvenue à bord donc je vous la fais courte moi je vous présente rapidement la chaîne cette chaîne merci pour le follow cette chaîne se consacre normalement aux bandes dessinées mais c'est un scandale de voir à quel point elle en parle tellement pas et tellement peu et tellement rarement merci pour le follow et pourtant je vous jure que c'est le sujet de la chaîne mais régulièrement on parle d'autres choses on parle de philosophie bonsoir merci pour le follow c'est très gentil on parle de philo on parle de politique beaucoup on parle de théorie de l'art on parle d'histoire de l'art et ce soir je reçois Gaël pour la quatrième fois on lit ensemble on lit ensemble de A à Z le bouquin les gardiens de la raison de Fouca Aurel et Laurence voilà un bouquin qui passe au crible les relations douloureuses dangereuses les liaisons dangereuses qui existent entre le milieu des sceptiques et l'industrie et à mon grand-âme d'ailleurs étant sceptique moi-même exactement oui c'est ça on parle vraiment et assistons impuissants à la perversion de vieilles de vieilles places fortes du scepticisme comme c'est le cas d'Afis qui sont totalement tombés et qui maintenant défendent à peu près tout sauf le consensus scientifique justement sur à peu près tous les sujets donc voilà donc CamDoc et Trotsky Rasoir d'Oklm bienvenue à bord et merci pour les follow donc voilà on en est à peu près là on a pas mal avancé dans le chapitre 4 mais bon a priori il n'y a rien qui ne doit vous perdre on est notamment dans le danger riscologique le quatrième chapitre qui évoque la façon dont a été traité par certains milieux qui sont en pleine collusion évidemment avec les intérêts industriels des pesticides dont il est question et notamment là on est en train de parler donc de cette collusion entre eux et les sphères sceptiques dites les sphères rationalistes mais notamment certaines qui tournent qui gravitent autour de l'affice et on est en train de parler essentiellement donc des Monsanto l'affice joue vraiment un rôle central visiblement et dans la francophonie c'est vraiment alors on a pas mal parlé de l'affice de ce que c'était etc s'il y a des gens qui ne savent pas dans le chat ce qu'est l'affice je pense que Gaël pourra vous le dire rapidement on a pu voir dans les précédents chapitres un petit peu de son histoire et de la lente torsion de celle-ci dans ses publications et dans sa constitution ses membres et dans la façon dont elle se pose publiquement on a pu le voir je crois que c'était comment ? c'est dans le chapitre 2 ou dans le chapitre 3 je crois que c'est dans le deux concours vraiment de l'histoire de l'affice et c'est très triste de voir le projet de Rouset à la base qui était un projet généreux et intéressant carrément c'est d'ailleurs intéressant dans le chapitre 3 Foucard, Aurel et Laurence jouent l'affice contre l'affice c'est à dire qu'ils parlent d'un vieux donc l'affice c'est une association qui a été fondée en 1967 c'est un petit peu une succursale à la base de millions rationalistes donc on était membre également et dans le chapitre 3 Foucard, Aurel et Laurence font un truc assez malin c'est à dire qu'ils jouent l'affice contre l'affice sur la question du DDT en montrant que dans les années 60-70 les articles de l'affice étaient soulignés le caractère problématique de l'usage en agriculture du DDT alors que dans les années fin 90 et au-delà l'affice avait commencé sa transformation en officine scientiste et absolument plus rationaliste de propagande industrielle et donc tenait le discours radicalement inverse c'est vraiment très triste de voir cette vieille maison du schepticisme s'effondrer en fait et pervertir complètement sa logique dans les années 2000 cap doc notamment et en particulier avec la présidence de Brickman je crois que c'est en 2003 de 2003 à 2006 Brickman qu'on ne présente plus le fameux pseudo-rationaliste négationniste personnages personnages haïssables de bout en bout intellectuellement inept et moralement crapuleux ça a été beaucoup dit sur cette chaîne et dans ces lives si vous voulez en savoir plus on peut faire un point sur Brickman pourquoi pas pour si ça vous intéresse de savoir un peu plus tout ce qui nous a conduit jusqu'ici les autres lives sont en podcast donc le dernier est toujours sur Twitch et les deux précédents sont sur la chaîne YouTube qui est liée à cette chaîne Twitch donc vous cliquiez sur le bitonio et vous trouverez le début de tout ça pour arriver jusqu'ici et comme on digresse beaucoup on digresse énormément en général ça prend 5 heures pour lire un pauvre chapitre voilà je vous ai prévenu mais bon là on arrive quelqu'un qui connait qu'il ou elle d'ailleurs je ne sais pas connait des gens qui ont eu des soucis avec la fille c'est j'ai envie de dire qui d'honnête intellectuellement n'a pas eu des soucis avec la fille je ne sais pas il ne faut vraiment pas interagir avec eux si on a ne serait-ce que quelques atomes d'honnêteté intellectuelle c'est impossible de ne pas avoir des soucis avec Gaël tu sais quoi on est à peine à la moitié du chapitre il faut y aller là ça suffit maintenant oui d'accord Kevin que dit-il quand ces agences disent à peu près toutes la même chose c'est l'indice d'un fort consensus c'est vrai pour tous les sujets pour le glyphosate comme pour les EGM la vaccination ou le climat mais certains préfèrent choisir à la carte les consensus qui leur conviennent et ceux qu'il faudrait rejeter celui sur le climat mais pas celui sur les EGM celui sur les vaccins mais pas celui sur le glyphosate on a vu qu'eux-mêmes étaient à la carte puisqu'ils n'avaient choisi qu'une étude sur 6 voilà 5 méta-analyses complètement laissées de côté et qui disaient rigoureusement le contraire de celles qu'ils ont choisi de mettre en avant donc c'est assez drôle sans parler que c'est gonflé de la part de Kevin d'un voie qui est le climat étant donné ce qu'a fait la revue pour le climato-scepticisme français il y a des questions dans les chapitres précédents mon lapin allez on avance on l'a vu le réchauffement fait l'objet d'un consensus scientifique quant au consensus sur les EGM ou les vaccins ils sont parfaitement imaginaires ces deux catégories ne désignant rien de précis c'est un peu comme prétendre qu'il existerait un consensus sur les médicaments de plus les agences sanitaires ne se consacrent pas à l'analyse collective de la littérature scientifique elles analysent en premier lieu les données fournies par les industriels et si elles examinent les avancées de la science c'est seulement si elles figurent dans le cadre réglementaire dans le cas du glyphosate peut-on affirmer que le consensus scientifique recoupe le consensus réglementaire pour inflammatoire qu'elle soit les critiques des rédacteurs de l'affice à l'encontre des journalistes d'envoyé spécial seraient-elles fondées ? la réponse est non d'abord on l'a vu l'ensemble des données disponibles en épidémiologie pointent en direction d'un lien entre une exposition glyphosate et les lymphomes nod-hotkinien mais bien d'autres études existent et de nombreux chercheurs académiques appartenant aux communautés compétentes ont signé des textes revus par leur père publiés dans les revues savantes les plus cotées pour protester contre les habits réglementaires sur le glyphosate et parfois âprement en 2016 dans le journal Epidemiology and Community Health une centaine de toxicologues biologistes épidémiologistes dont plusieurs grands noms de leur discipline pointent ce qu'ils estimaient être une série de manquements et de mauvaises pratiques dans l'évaluation du glyphosate conduite par l'EPSA comme c'est gentil Agnès m'amène du café c'est adorable oh merci Agnès de prendre soin de le chloron ailleurs en 2016 13 chercheurs américains expriment leur inquiétude quant à l'usage croissant de glyphosate dans une déclaration de consensus en 2018 une demi-douzaine d'épidémiologistes et spécialistes de santé publique dont Neil Peirce l'un des étudiants biologistes parmi les plus cités de sa génération demande carrément le retrait de la vie de l'agence néo-zélandaise de la NZEPA et son remplacement par celui du cirque plus récemment en 2019 un article du Guardian racontait un incident survenu lors de l'évaluation du glyphosate par l'agence américaine de protection de l'environnement convié à assister l'agence un groupe de chercheurs académiques avait fini par claquer la porte du comité d'experts jugeant trop grave les entorses faites aux méthodes standardisées d'évaluation des risques alors ces déclarations là elles sont renvoyées en appareil de notes c'est pas des assertions gratuites elles sont documentées dans le bouquin d'accord donc on peut on vous lit pas les appareils de notes mais ils sont assez sérieux par rapport à tout à leurs affirmations on voit toujours pareil qu'ils surjouent leur carte puisque comme on l'a vu il y a des critiques je dis ça pour leur aide comme on a vu il y a des critiques d'Envoyé Spécial par Hervé Lebar et Jean-Paul Crévin qui étaient fondées que ces gens soient intellectuellement malhonnêtes ça les empêche pas de dire la vérité quand la vérité les arrange comme Envoyé Spécial tendait le bâton sur plusieurs aspects il y a effectivement des critiques qui sont fondées mais c'est mélangé avec eux aussi surjouent leur carte et autrement plus même que le fond fou carré Aurel ça veut pas dire que je donne raison à la fille ça veut juste dire que je donne tort à Envoyé Spécial et accessoirement au livre très accessoirement mais oui on a déjà évoqué cette question c'est vrai que pour ceux qui débarquent qui pourraient imaginer qu'on se range derrière une méthode mais on peut être en contradiction avec les deux pôles sur ce point en tout cas voilà les agences connaissent parfois des dissensions en interne je ne te réponds pas Glitz parce que ça n'appelle pas de réponse mais je te lis et c'est drôle voilà sache-le les agences connaissent parfois des dissensions en interne c'est justement le cas de l'EPA l'un de ces départements l'Office of Research and Development avait publié en décembre 2015 une note interne plaidant pour une classification du glyphosate en cancérogène probable comme celle du cirque exactement cette opinion avait rencontré l'opposition du département formellement chargé de l'évaluation l'Office of Pesticide Program l'OPP dont le directeur adjoint J.S. Rowland a connu son moment de célébrité après la publication des Monsanto Paysports par la justice américaine si je peux désinguer ça je mérite une médaille avait-il écrit à un cadre de Monsanto alors qu'une autre organisation fédérale venait d'initier à son tour une expertise sur le glyphosate il y aurait beaucoup de choses à dire notamment de l'EPA avec l'industrie quelques ressources que je pourrais proposer si tu as des liens tu les fous dans le chat je pensais notamment il y a une une série de vidéos sur sur Purdue Pharma et l'épidémie de consommation de l'épidémie de consommation de d'opioïdes qui peut être assez intéressante pour illustrer le problème je vais mettre ça dans le lien continuez avec toi c'est cool d'accord ouais alors quelques mois plus tard partant en retraite l'intéressé était embauché comme consultant par le petit monde de l'agrochimie l'une des nombreuses révélations des Monsanto Papers dont les lecteurs de la revue de la FIS n'ont jamais rien su l'ensemble de ces informations montre au-delà du doute raisonnable l'absence de consensus sur la dangerosité du glyphosate et elles sont publiques facilement accessibles pour la plupart et pourtant elles figurent nulle part dans les textes publiés par la FIS sur le sujet pourquoi les responsables de l'association ne les ont-ils pas soumises à l'esprit critique de leurs lecteurs peut-on prétendre défendre la rationalité et l'esprit et la démarche de la science la prudence et la nuance quand on soustrait à ces lecteurs autant d'informations fondamentales dans un débat qu'on prétend trancher au nom de la science cette confusion délibérée entre science et réglementation est un des éléments clés des argumentaires véhiculés dans les milieux rationalistes la recette est pratique et permet de défendre tout ce qui se trouve déjà sur le marché à l'aide de cette rhétorique un produit autorisé a subi une évaluation scientifique il ne peut donc présenter aucun problème avérard un véritable tour de bonnes taux au fil du temps pourtant un grand nombre de produits réglementés ont été retirés du marché en raison de risques mal évalués signe évident que le processus d'homologation faillible peut être critiqué ou mis en cause à la lumière de nouvelles données publiées dans la littérature savante la plupart des pesticides ont d'abord été largement autorisés pour être interdits dans un second temps en raison de risques inacceptables pour la santé des agriculteurs des riverains et des consommateurs ou des risques environnementaux sauf à tenir les faits scientifiques pour versatiles et relatifs ce qui serait quand même une posture pas très rationaliste l'idée qu'un consensus scientifique ne tienne que quelques années avant de tomber face à la réalité n'est guère acceptable en février 2016 la FIS s'était déjà promptement mobilisée contre un reportage télévisé consacré aux pesticides dans l'émission Cache Investigation cette fois exactement comme elle le fera trois ans plus tard avec l'envoyé spécial sur le glyphosate elle attaque le travail des journalistes avec morgue et virulence il faut dire que le reportage a fait forte impression sur l'opinion il se focalisait sur les effets de certains pesticides sur les enfants en particulier le chlorpyrifos toxique pour le cerveau en développement le reportage montrait des agriculteurs épendre à proximité d'habitations et d'écoles des produits si dangereux qu'il leur fallait sarnacher de combinaisons intégrales plus évocatrices de la guerre chimique que d'agriculture en caméra cachée les journalistes avaient également recueilli les propos de viticulteurs témoignant qu'ils ne permettraient pas à leurs propres enfants de jouer près des vignes traitées deux mois après la diffusion du reportage la fils juge alors nécessaire de publier un hors-série exceptionnel de la revue science et pseudo-sciences intégralement consacré à quoi ? à la question des pesticides mais aussi dédié à la mise en cause du reportage et à la probité intellectuelle de ses auteurs au sommaire 20 articles et 3 textes non signés dont un éditorial plus d'un quart des articles sont signés par une seule personne Philippe Stoupe Cet agronome a effectivement la majeure partie de sa carrière au sein d'Invivo la plus importante coopérative agricole française dont le chiffre d'affaires dépend fortement des pesticides qu'elle écoule auprès de ses agriculteurs Philippe Stoupe y a travaillé entre 1987 et 2001 et il n'a quitté la coopérative que pour aller vendre ses services à des sociétés de conseil sous contrat avec des firmes de l'agro-industrie ceux qui l'employaient en 2020 affichent parmi ses partenaires des géants de l'agro-chimie et de l'agro-industrie comme Bayer Syngenta ou Sophie Protéol je vois que je ne suis pas du tout dans le champ moi si l'honnêteté ou la compétence de Philippe Stoupe ne sont pas ici en cause il semble évident que sa position dans le débat est tout sauf neutre on peut sans aucun doute en dire autant de Jean-François Proust autre auteur sollicité par la FIS agronome également employé de la COP de France Ouest pendant plus d'une décennie il fut aussi l'un des animateurs du site Forum Phyto un canal de diffusion d'informations officielles du complexe agro-industriel sur le sujet des pesticides jusqu'à sa mise en sommeil fin octobre 2018 le site était de manière unifoque et assumée un instrument de défense des pesticides quitte à attaquer des travaux scientifiques de qualité quand leurs résultats ne correspondaient pas au storytelling de l'agro-industrie autre contributeur Bernard Le Buanec ne peut lui non plus être catégorisé comme neutre directeur de recherche du semencier Limagrin pendant près de 10 ans il a ensuite été secrétaire général de l'association internationale des sélectionneurs pour la protection des obtentions végétales pendant une quinzaine d'années Jean-Louis Bernard lui est une grande figure du petit monde de l'agrochimie publié sur le site de l'académie d'agriculture sa biographie précise qu'il a été responsable du développement des herbicides pour l'agrochimiste Zeneca avant d'être chargé des relations extérieures et de l'environnement à la direction européenne de la firme entre autres missions il a également été un haut responsable de l'organisation de lobbying des producteurs de pesticides français durant de nombreuses années enrôlé lui aussi pour le numéro spécial Gérard Pascal ne peut guère apporter un contrepoint à ses choix pour le moins orienté toxicologue chercheur retraité de l'institut national de recherche pour l'agriculture l'alimentation et l'environnement donc l'INRE il était l'un des 25 experts de l'académie d'agriculture de France auteur du grand livre de notre alimentation mais il est aussi j'ai mis dans le chat la première vidéo de la trilogie ah c'est gentil d'accord d'accord super mais il est aussi consultant pour des industriels variés et participe de longue date aux activités de l'international Life Science Institute qui est quoi ? allez je vous le donne en mille une organisation de lobbying scientifique animée par les géants de l'agroalimentaire et de l'agrochimie de Bayer à BASF en passant par Corteva Corteva c'est la fusion de Dupont et de Dow AgroScience et Syngenta la firme suisse fut d'ailleurs l'employeur de l'agronome André Fougevou autre contributeur de ce dossier son article Insecticides et abeilles une cohabitation exigeante et nécessaire est un exercice de relativisation et d'euphémisation du danger que représentent les nouvelles générations d'insecticides systémiques les néonicotinoïdes pour les abeilles et pour les insectes pollinisateurs sous sa plume les effets négatifs des néonicotinoïdes sur les abeilles sont très incertains pour peu qu'ils existent or au moment de l'apparition du hors-série en avril 2016 la coalition des 27 académies des sciences européennes European Academy of Science Advisory Council ou le SAC vient justement de publier un rapport de consensus sur le sujet il conclut à des effets alarmants des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs y compris à de très faibles niveaux d'exposition comment un article supposé résumer l'état des connaissances sur un sujet peut-il conclure à l'exact inverse d'un texte fixant un consensus scientifique ce n'est pas Jean-Jacques Hautefeuille en tout cas qui allait disputer les affirmations d'André Fougeroux cet autre contributeur est alors l'un des responsables du principal syndicat agricole l'une des pierres angulaires du système de défense de l'agriculture productiviste française la FDSEA au total parmi la vingtaine d'articles du hors-série au moins 12 sont rédigés par des représentants directs ou indirects du modèle agricole conventionnel dominant donc largement conquis vous le comprendrez bien à l'usage des fameux produits controversés et problématiques notez notez qu'à cette époque là ça a été encore un truc assez courant dans les réseaux sociaux dans le milieu sceptique de causer abeilles et Hautefeuille revenait évidemment content comme s'y attend voilà c'était c'était j'aimais beaucoup les propositions d'explications d'explications alternatives aux problèmes de population des abeilles je me souviens par exemple d'avoir souvent évoqué la possibilité que ce serait une espèce de mode de l'apiculture qui ferait qu'il y aurait plus d'apiculteurs qui du coup connaîtraient pas bien le métier et du coup tueraient leurs abeilles ce qui n'explique pas la disparition globale des abeilles vous l'aurez compris mais on n'est pas à ça près salut à toi Zé Mephisto tu arrives bien tard mon vieux mais ça n'est pas grave tu es bienvenu donc on a quand même là un comité éditorial fortement dépendant des pesticides de synthèse alors qui sont les autres auteurs à votre avis on a un ingénieur d'EDF c'est qui ? c'est Jean-Paul Crévin un économiste de la santé à la retraite devenu consultant dans le fameux Jean de Carvadoué qu'on a déjà vu dans le chapitre précédent un physico-chimiste spécialiste de cuisine moléculaire Hervé Tisse loué soit son nom qui adopte des positions d'autorité sur des sujets très éloignés de leur domaine d'expertise sur la cuisine pour ma part j'avoue que Tisse ça m'a longtemps inspiré c'est quelqu'un d'intéressant ouais mais si si la cuisine mochileur c'est vraiment passionnant passionnant si 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 n'en doute pas on reparlera de cuisine ensemble tu verras le reportage le reportage de Cash cite un chiffre 65 000 tonnes de pesticides était vendu chaque année en France au mi-temps des années 2010 pour le relativiser un texte non signé du hors-série faire valoir que les quantités de produits utilisés fait valoir pardon n'ont jamais été aussi basses un graphique montre même qu'elles ont connu une baisse de plus de 40% d'une quinzaine d'années selon les associations il s'agit d'un authentique tour de passe-passe on trouve d'ailleurs cette présentation dans toutes les communications du lobby français des pesticides raisonner en termes de tonnage n'a aucun sens certaines molécules récentes qui remplacent des produits anciens sont bien plus actives à un tonnage équivalent prenons par exemple l'imidaclopride un insecticide de la famille des néonicotinoïdes un gramme de ce produit peut tuer autant d'abeilles domestiques que plus de 7 kg du bon vieux DDP alors ainsi cette baisse du tonnage racontée par la fiche ne correspond pas à l'évolution du recours effectif aux pesticides c'est pourquoi les pouvoirs publics français ont développé un indice pour la décrire le nombre de doses pardon le nombre de doses unités cet indice tient compte de l'efficacité des molécules et puis pas seulement de leur tonnage or depuis que cet indice a été mis en place en 2008 le recours aux pesticides il n'a pas baissé il a même fortement augmenté au moment de la publication du hors-série anti-cash il accru de 10% environ depuis 2009 et là encore il se réfère à leur source donc il faut aller en appareil de notes à la fin en janvier 2020 les derniers chiffres officiels publiés montrent une augmentation de 25% au cours de la dernière décennie alors que nous dit Patasceptique en parlant d'agro-industrie on ne serait pas surpris de voir la fiche publier un article concernant ces vilains déserteurs d'agro-paritech on peut même imaginer un titre Paris écoterrorisme contre la science je ne connais pas paritech agro-paritech donc je suppose que c'est drôle mais ça m'échappe complètement même procédé de contournement de fait lorsque le même article non signé dans le même article la fiche reproche au journaliste de Cash d'avoir mentionné les travaux de Tyron Hayes ce biologiste américain de l'université de Berkeley avait montré que de très faibles doses d'un herbicide l'atrazine sont capables de perturber le développement des organes sexuels de Xenophus levy à un batracien souvent utilisé en laboratoire pour évaluer l'effet des perturbateurs endocriniens motif du reproche aucun scientifique n'a réussi à reproduire les résultats de Tyron Hayes prétend la fiche à l'appui de ses sentences l'association publie cite l'article ancien d'une journaliste américaine publié en 2008 alors qu'on est en train effectivement de parler d'expériences plus tardives en réalité les chercheurs sont depuis parvenus à expliquer pourquoi ces expériences n'avaient pas pu être reproduites par certaines équipes et d'autres laboratoires ont pu produire ces résultats avec succès tout en élucidant les possibles modes d'action moléculaire et là aussi en note 56 on a les réponses si toi tu sais ce que c'est mon lapin l'agro-paritech dont parle le pataseptique qui fait un trait d'humour que je ne comprends pas non j'ai pas eu non ah bah on rate on rate l'advusion désolé pour ça l'association s'en prend en fait à tout ce qui peut avoir un fort impact médiatique y compris à ce qu'elle prétend pourtant défendre bah la science elle est scientifique parmi les sujets mobilisant le plus fortement l'opinion les effets de produits phytosanitaires ou phyto sur les abeilles parce que les gens ils aiment bien les abeilles parce qu'elles sont mignonnes et font du miel ce qui me navre vous savez cette passion pour les insectes sous le prothèse qu'on croit voir dans leur activité quelque chose qui ferait écho à nos propres modes d'organisation désespère si vous savez moi je l'ai je suis contre certes Laurent le neuf temps c'est dans le nom de pollinisateur on n'a pas on n'a pas d'abeilles on est dans la merde si on n'a pas de pollinisateur pour polliniser les plantes ouais 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 certes mais quand même intéressez-vous à tous les insectes les gens moi je vous le dis ils valent tous la peine d'être observés et aimés et les petits arachnides aussi il faut s'intéresser aux membracides et aux coléoptères c'est pas les araignées qui dirait exactement intéressez-vous à Pizora mirabilis c'était délicieux ou à Dizdera crossata ces magnifiques petites araignées voilà exactement que dit Gilles Cas il précise à propos de ce dont parlait il y en a plein qui sont au courant apparemment il y a Trotsky rasoir d'Oklm qui dit il y a des étudiants d'agro-paritech qui ont fait du foin il y a quelques jours et que Gilles Cas dit des étudiants de cette école ont contesté l'agriculture actuelle lors de leur remise de diplômes alors beaucoup de c'est à bon pour accuser les étudiants d'être anti-science ah ouais d'accord ok ah bah ça m'intéresse on mettra le nez là-dedans Gaël pour le prochain live si ça t'intéresse mais pourquoi pas bah ouais on pourra bah écoutez on va faire ça on va aller voir est-ce qu'il s'est tramé là et au prochain live gardien de la raison on parlera de cette affaire merci Ziltia tu notes parce que moi je vais oublier ouais d'accord moi je mets quand même dans un coin à faire allez sinon je vais oublier agro-paritech d'accord comme ça on va on va mettre le nez là-dedans et essayer de s'en souvenir pour vous en causer et voir de quoi il retourne les abeilles si on a que des abeilles domestiques on est dans la merde aussi bah ouais carrément bah oui n'oublions pas les calicodômes les petites abeilles solitaires qui font des jolis petits trous dans ma maison que j'aime les observer c'est à nouveau le moment de rendre hommage à Rachel Carson et à son livre Le printemps silencieux voilà rendons aussi hommage à Jean-Henri Chabre voilà beaucoup de questions dans les chapitres précédents la pauvre ok donc on est sur de l'actu complet là dans ce dont vous parlez des étudiants ont récemment accusé agro-paritech de prendre part au ravage environnemental c'est dans l'actu bon bon tout ça nous intéresse bigrement merci les gens de nous avoir mis les yeux là-dessus c'est cool oui en 2012 des chercheurs de l'Inneray publient les résultats d'une expérience au protocole inédit dans la grande revue Science conduits par Michael Henry ils ont réussi à placer de minuscules marqueurs à radiofréquence sur l'abdomen d'abeilles domestiques ainsi ils ont pu estimer pour chacune d'entre elles l'effet d'une exposition minuscule à un insecticide agricole commercialisé par le géant agro-chimique Syngenta le Tia le Tia métoxam leur conclusion l'exposition d'une butineuse à un peu d'un milliardième de gramme de ce néonicotinoïde entrave de manière significative sa capacité à retrouver le chemin de sa ruche et à devenir malgré elle donc une abeille solitaire voilà l'octiamétoxam étant un neurotoxique son impact sur le système nerveux de l'abeille et donc sur ses capacités d'orientation n'est pas un résultat follement surprenant les pesticides neurotoxiques ne sont-ils pas conçus pour nuire au fonctionnement du système nerveux central la fisse pourtant cherche des noises aux chercheurs dans son numéro de juillet 2012 Science et Pseudo-Science publie un article sous le titre les abeilles victimes de la course à l'audimat scientifique l'auteur y critique le protocole mis en oeuvre et conteste la dose d'exposition choisie pour chaque abeille 1,34 milliardième de gramme de thiamétoxam qu'il juge trop élevé au départ les chercheurs avaient prévu d'exposer les immunoptères à seulement 1 milliardième de gramme du produit mais ils n'y étaient pas parvenus ils avaient donc opté pour une dose plus élevée présenté comme biologiste et directeur de recherche au CNRS l'auteur de l'article critique Marcel Kuntz est en fait spécialiste ah ah t'as fait rire on se souvient de Kuntz c'est monsieur monsieur la conglutien c'est ça le type qui traite voilà cette sombre qui traite de collabos ses adversaires de façon assez dégueulasse répugnante donc Kuntz ok et il est en fait un spécialiste de biologie végétale et de l'amélioration des plantes excusez moi il a donc aucune espèce de compétence professionnelle en apidologie donc des abeilles ou en toxicologie de l'abeille croisé en tant que co-auteur d'Henri Miller au chapitre 2 et oui c'était drôle il est en revanche l'auteur d'un brevet longtemps détenu par Syngenta élément passé sous silence par la revue estimant la dose la dose de pesticides employée par les chercheurs trop élevés Marcel Kuhn suggère que l'effet mis en évidence n'est pas susceptible de se produire dans les conditions réelles d'utilisation or l'équipe de Michael Henry a ensuite tenté de conduire une expérience d'ampleur pour tester la validité de son résultat en situation réelle pour cela elle a disséminé des ruches dans l'environnement notamment la distance qui les séparait des champs traités au chia métoxam résultat le taux de retour des butineuses à la ruche était plus faible à mesure qu'on se rapprochait des parcelles traitées ce qui lui a permis de valider ces précédents résultats c'est André Fougeroux fraîchement retraité de la firme Syngenta qui se charge de critiquer dans la revue de l'affiche cette nouvelle recherche publiée en 2015 donc Reboom il reconnaît l'effet de surmortalité les butineuses retrouvent moins fréquemment leur chemin vers la ruche mais en termes de performance et en réponse à cette surmortalité écrit-il les chercheurs constatent qu'elles dansent beaucoup mieux le jerk ah non pardon ça c'est les chercheurs constatent que les colonies modifient leur stratégie de production de couvins de façon à privilégier le renouvellement des ouvrières de façon plus précise il est indiqué que les chercheurs n'ont pas observé l'altération des performances des ruches exposées les quantités de miel produites n'ont pas été impactées par le gradient d'exposition aux cultures ah bah du coup ça va bon elles font le boudot elles font à 12 le boudot de 20 parce qu'elles changent leur manière de traiter les couvins donc tout va bien tout ça tout ça est parfait je suis en rêve ah oui qui a foutu des coeurs violets c'est quoi ces putains de coeurs violets Galtrug ça suffit or ces phrases présentées entre guillemets par André Fougeroux comme des citations extraites de l'étude viennent d'ailleurs elles sont en fait tirées du communiqué de presse diffusé à l'occasion de la publication de l'étude par l'INRA et le CNRS les instituts à l'origine de ces travaux et leurs partenaires privés qui sont Terzinovia représentant la filière des protéos oléagineux or non seulement André Fougeroux a confondu documents de communication et documents scientifiques mais le communiqué de presse ouais quand même le communiqué de presse était malhonnête la puissance statistique de l'étude ne permettait en aucun cas de conclure sur l'altération des performances des colonies exposées pas plus que sur leur production de miel l'enquête menée par l'un des auteurs de ce livre a documenté que Terzinovia co-financeur de l'expérience avait exigé l'ajout de ces phrases dans le texte du communiqué et l'INRA l'INRA s'était incliné vous êtes en train de dégueulasser le chat avec vos saloperies de petits cœurs j'ai pas de mots pour décrire quel mauvais goût vraiment Michael-Henri et son équipe avaient eux-mêmes vigoureusement protesté c'est une chaîne d'esthète ici vous savez ça vous savez ce que ces petits cœurs violets m'offensent en fait Michael-Henri et son équipe avaient eux-mêmes vigoureusement protesté contre ces détournements de leur travail l'INRA n'avait pu que l'admettre pour la référence à la production de miel il y a eu litige avec notre partenaire Terzinovia et nous demeurons en désaccord avec lui sur ce point parmi les sources mobilisées pour critiquer cette étude sur les abeilles Marcel Kuhn c'est la fils indique s'être appuyé sur les informations données par le journaliste Gilles Rivière-Weckstein on l'a déjà croisé un proche de la fils sur son site ça y est je me souviens agriculture et environnement on a déjà rencontré Gilles Rivière-Weckstein dans ce livre il mérite cette petite parenthèse on va avoir une petite parenthèse une petite parenthèse une petite parenthèse nous adorons les petites parenthèses et là pour une fois on n'a pas besoin d'en rajouter une ils vont la faire eux-mêmes c'était pas beau ça oui ça fait finir ce serait que de nous il n'y aurait que des parenthèses dans ce texte ça ressemblerait à un petit caillou qui tombe sur une page et qui fait et qui ferait des ondes de choc dans les années 1990 il faisait partie de Fusion la revue lancée en France par le milliardaire Lyndon LaRouche figure de l'extrême droite conspirationniste américaine en 2012 quand Marcel Kuhn le cite il n'est en aucun cas journaliste professionnel il est consultant sa société Amos Prospectif qui n'emploie que deux personnes lui-même et son épouse excusez-moi je devrais pas rire c'est exactement ma société mais bon on n'a pas les mêmes objectifs non t'as vraiment n'est pas une entreprise de presse mais une société de conseil dont une part substantielle des revenus provient de quoi du complexe agro-industriel en 2017 elle affichait un chiffre d'affaires de plus de 250 000 euros Gilles Rivière avec Stein lui aussi s'en prend à des scientifiques et parfois jusqu'à les diffamer en 2007 le tribunal d'Orléans l'a ainsi condamné pour des faits de diffamation à l'encontre de Jean-Marc Bonmatin spécialise des effets des néonicotinoïdes sur les butineuses le consultant accusait le chercheur du CNRS d'être proche des milieux apicoles et de ne pas être titulaire du doctorat nécessaire à tout chercheur d'un organisme public de recherche en 2009 devant la cour d'appel d'Angers l'avocat de Gilles Rivière avec Stein plaidera et sans succès que parce que son client s'exprimait dans un cadre militant il ne pouvait lui être opposé les conditions fixées pour un journaliste professionnel chargé d'informe donc il avait tout à fait le droit de dire absolument n'importe quoi c'est une bonne défense j'aimerais connaître le nom de cet avocat c'est vraiment il est fiable en 2020 probablement l'avocat de la fils parce qu'on l'a vu que c'est le genre de défense qu'ils adoptent en général Meunier c'est jamais que son avis donc comme c'est son avis il a le droit plus intéressant parce que Meunier c'est un one shot il n'a jamais écrit d'autres articles à ma connaissance en sciences et pseudosciences Brigitte Axelrad qui avait été la présidente de la fils pendant quelques années avait publié un article complètement complètement absurde sur l'écriture inclusive qui n'était que c'était de la merde c'était juste de la merde c'était tous les poncifs de la droite à propos d'écriture inclusive et donc ça avait été signalé à la fils qui avait refusé toute correction puisque c'était dans une rubrique qui s'appelait Un monde fou 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 qui était une rubrique d'opinion et par conséquent elle ne faisait que donner son opinion dans un journal qui s'appelle je le rappelle Science et pseudosciences donc comme c'était que son opinion elle avait le droit elle avait le droit de raconter absolument n'importe quoi de se retrouver en contradiction totale avec n'importe quel linguiste qui se respecte c'est voilà c'est un excellent argument superbe argument superbe argument vraiment oh que tu es mignon tu es un moustique et tu veux me piquer bah vas-y sers-toi j'ai plus de sang qu'il en faut pour toute ta famille alors où j'en suis où j'en suis tatata projet milieu épicole cours d'arrière Gilles Weckstein publie tatata voilà je suis désolé je me suis un peu perdu il pouvait lui être opposé en 2020 Gilles Rivière Weckstein publie à compte d'auteurs un livre intitulé Glyphosate l'impossible débat intox mensonges et billets verts rien ne permet de conclure ni à partir des Monsanto papers ni à partir des enquêtes menées par différents journalistes que Monsanto ait jamais réussi à manipuler une quelconque agence sanitaire y avance-t-il alors là on a vu un peu le contraire pendant un certain nombre de pages pour l'instant c'est assez drôle il ne s'agit donc de rien d'autre que d'une théorie conspirationniste non étayée qui ne fait qu'amplifier cette dangereuse défiance envers les organismes mis en place par l'état et les oeuvres caritatives comme Monsanto ça c'est moi qui rajoute mais alors que tout ce que racontait Envoyé Spécial serait faux bah oui de la pure propagande en général très bien scénarisée conclut Gilles Rivière avec Stein en grand spécialiste de la question avant même sa diffusion le 17 janvier 2019 Envoyé Spécial est attaqué avant même sa diffusion par différents utilisateurs du réseau social certains anonymes c'est pas c'est pas c'est pas le gotcha moment que ça suggère il y avait des informations contenues à l'intérieur de cet Envoyé Spécial qui avait flûté donc les les gens qui réagissaient réagissaient pas purement au doigt mouillé mais ils réagissaient sur la base de ce que déjà personne bien informé savait qu'il y aurait à l'intérieur de Envoyé Spécial c'est pas un gotcha moment même si c'est suggéré par le texte d'accord encore une fois la tendance de Fouca, Rorel et Laurence de surjouer les cartes qu'ils ont en main merci c'est pas mal ok c'est bien pendant que je dis la suite tu peux répondre à un patasceptique sur ce qu'il vient de dire à Trotsky Razor de KLM que je vais appeler Trotsky parce que c'est long quand même ton pseudo il est joli mais quand même Razor de KLM je vais l'appeler Razor de KLM le propos serait anxiogène parcie de fake news en rupture avec un supposé consensus scientifique sur la sûreté du glyphosate etc les critiques pleuvent avant même que quiconque ait pu voir le reportage ce qui s'est produit a atteint des proportions très inhabituelles personne à France 2 n'avait jamais vu un documentaire se faire attaquer de cette manière sur les réseaux sociaux y compris par des confrères journalistes avant même d'être diffusés et confits un peu sidérés Elsa Margout la directrice des magazines de l'info de France Télévisions nous acceptons bien sûr la critique ou les jugements de valeur mais nous n'avions jamais vu une telle véhémence avec des accusations de fake news et de complotisme basées sur des contre-vérités factuelles pour Elsa Margout des centaines de comptes anonymes récents et avec très peu d'abonnés ont systématiquement répercuté sur Twitter les éléments de langage de certains lobbies en créant un effet de masse et un effet d'entraînement impressionnant possible ça oui parmi les confrères évoqués par Elsa Margout deux personnalités déjà évoquées au chapitre 1 se démarquent Géraldine Vosnard qui tient alors la chronique de fact-checking d'Europe 1 et Emmanuel Ducrot c'est toujours les mêmes et Emmanuel Ducrot qui traite les questions agricoles et agroalimentaires au quotidien libéral l'opinion les deux journalistes sont soudain entrés dans la mêlée de la controverse sur le glyphosate et les pesticides vers la fin de l'année 2017 engagées de manière particulièrement virulente elles interpellent avec agressivité confrères élus de la république militants associatifs en toile de fond de leurs interventions on a la lutte pour le respect du consensus scientifique de la rationalité de la rigueur de la véracité des arguments en dépit de nombreux écarts par rapport à la vérité scientifique et au simple fait Géraldine Vosnard devient en quelques semaines l'égérie des défendeurs de la science sur les réseaux sociaux c'est hallucinant quand on connait le travail de Vosnard moi je le connais pas je le découvre dans ce bouquin Vosnard et Ducrot étaient d'ailleurs à l'échouigner contre l'anti-science dans les pages de Valeurs Actuelles alors ironie du sort Valeurs Actuelles qui dans le numéro où elles étaient à l'échouigner contre l'anti-science avaient ouvert grand ses portes à tout ce qui se fait de reste de climato-sceptique en France c'est-à-dire que c'était une revue consacrée au climato-scepticisme en bien dans lequel Vosnard et Ducrot disaient qu'on avait marre de tous ces antiscientifiques qui les harcelaient sur les réseaux la stratégie de parler de harcèlement pour des gens qui réagissent aux nombreuses contre-vérités que ces deux tristes personnages diffusent c'est à peu près du même ordre que l'assertion de harcèlement à notre rencontre par Thomas Durand c'est vraiment ce qui est qualifié de harcèlement c'est de la critique voilà c'est mais je trouvais ça plutôt rigolo du coup mais comme d'habitude je veux dire j'ai vu Ducrot retweeter retweeter merde comment est-ce qu'il s'appelle déjà Doctissimo on a croisé aussi plusieurs fois dans le bouquin alors ouais Ducrot elle fait des ménages auprès des lobbies de l'agroalimentaire oui on l'a déjà croisé dans le bouquin tout à fait tout à fait il y aurait il y aurait quelque chose à dire d'ailleurs sur la façon qu'elle s'est défendue d'un ménage qui lui avait été reproché par Libération en disant qu'elle n'avait pas été payée et que donc ça ne pouvait pas être considéré comme un ménage sachant que les journalistes de Libération dans l'article ça répondait à l'article alors que la réponse est déjà dans l'article dans l'article il disait bien qu'elle n'avait pas été payée mais qu'elle avait réclamé de l'être et que si elle ne l'avait pas été c'est parce que ça avait fuité et que et que et que et que quand le président de l'association qui l'avait invité avait voulu la payer elle avait elle avait elle avait fait la sourde oreille en fait donc elle n'a pas été payée en dépit du fait que c'est elle qui avait demandé à l'être parce que comme ça elle pouvait se prévaloir de ne pas avoir été payée enfin c'était vraiment la bonne faute du croc alors Suze dit que c'est elle qui pose des trucs transphobes sur Twitter s'il y a un endroit où tu peux lier c'est mieux je veux bien voir si on en parle il y a il y a vraiment de tout je l'ai aussi vu défendre les blackface c'est une poubelle son Twitter c'est vraiment une poubelle et donc retweeter Laurent Alexandre retweeter des tweets climato-sceptiques de Laurent Alexandre enfin son Twitter c'est vraiment une poubelle et Glitch je mets ce que je veux dans ce tchat vous avez commencé voilà j'ai trouvé un crucifix fait avec des saucisses c'est une réponse à vos cœurs violets c'est tout mais Gilles Cast au sujet du harcèlement avec Ducro ce qui est marrant avec Ducro c'est que elle s'est fait choper à utiliser un compte à utiliser un compte alternatif un alt pour harceler pour harceler des collègues journalistes je ne sais même pas si on peut parler des collègues parce qu'elle est vraiment journaliste et elle s'est fait choper parce qu'elle a oublié de changer de compte ce qui fait qu'elle a répondu comme si c'était son compte alt mais avec le compte Emmanuel Ducro donc elle s'est carrément fait prendre les mains dans le pot à confiture de harcèlement mais ça ne l'a pas empêché de continuer à diffuser un narratif comme quoi aux russes de la raison ce serait elle qui serait harcelée en fait là encore le parallèle avec Thomas Durand n'est pas un hasard la fille avait validé la scientificité de la parole de la journaliste dès le printemps 2018 en l'invitant à s'exprimer lors d'une conférence qu'elle organisait bien qu'elle ne soit pas spécialisée dans la couverture des questions scientifiques le label rationaliste semble lui être alors décerné au simple motif de ses prises de position favorables aux marchands de pesticides les assertions erronées de la journaliste sur la question des pesticides en général et du glyphosate en particulier se comptent par dizaines elles sont toujours dispensées avec un aplomb singulier échantillon numéro 1 le 13 août 2018 un jardinier américain accusant les produits à base de glyphosate commercialisés par Monsanto d'être à l'origine de son cancer obtient la condamnation de la firme inaugurant une série de procès ça on s'en souvient tous les jurés américains ont non seulement considéré que les produits à base de glyphosate visés par la plainte étaient un facteur substantiel de la maladie du plaignant que les risques qu'ils posaient étaient connus ou pouvaient être connus à la lumière des connaissances généralement admises par la communauté scientifique au moment de leur fabrication leur distribution et de leur vente mais également que Monsanto avait failli à en informer ses clients ils ont en outre estimé que la société avait agi avec malveillance malice en termes juridiques d'accord interrogé par des journalistes c'est différent de malveillance malice parce que ça veut dire soit malveillance soit désintérêt total pour la vérité à plus tard il passe une bonne fin de soirée on peut dire bonne nuit je crois à ce temps-ci je ferais bien un point d'ailleurs sur ce qui s'est passé dans les milieux rationalistes à ce moment-là à la fin du segment à la fin du segment on arrête à littéralement baigner dans le produit à la fin de ce segment d'accord oui interrogé par des journalistes à l'issue du jugement le dirigeant de Bayer en France le groupe agrochimique allemand vient tout juste de racheter Monsanto assure pourtant que la firme n'a été condamnée que pour défaut d'information l'écoute du verdict sur le glyphosate est intéressante Monsanto est condamné pour défaut d'information sur la dangerosité du produit un peu comme si rien n'indiquait qu'il ne faut pas ingérer de l'eau de Javel pure sans presse de tweeter Géraldine Wozner quelques heures après le jugement soit le même élément de langage avancé par le patron de Bayer lui-même affirmation réitérée sur son fil de Twitter le 15 septembre puis le 9 octobre puis le 19 décembre puis encore le 15 janvier 2019 le tribunal écrit-elle alors a condamné Monsanto pour défaut d'information sur la bouteille ajoute-t-elle rien d'autre dans le jugement et d'ailleurs assure-t-elle dénué d'empathie à l'égard du jardinier père de famille de 46 ans atteint d'un cancer incurable le plaignant s'est donc littéralement baigné dans le produit voilà alors quelle putain de violence quand même ça s'est pas du tout limité à Wessner hélas et ça a été très très général je me souviens d'ailleurs d'une d'une courte prise de tête avec PA qui avait écrit que le jugement Bayer contre Monsanto était un bénit de science il y avait énormément de en fait le milieu rationaliste dans son ensemble a reproduit les éléments de discours de la défense de Bayer sans se préoccuper de comment fonctionne le droit parce que par exemple il y avait cette idée qu'à partir du moment où on ne pouvait pas être sûr que la maladie de Johnson était due à était due à l'usage du glyphosate il n'y avait aucune raison de le condamner donc là dessus il faut voir que le procès Bayer contre Monsanto c'est un procès qui est l'équivalent de ce qu'est une procédure civile en France c'est pas une procédure c'est pas une procédure pénale elle conduit à des amendes et pas à des peines d'entraisonnement et les normes les normes de droit c'est pas là en l'occurrence ça fait allusion à une norme qui est au delà du doute raisonnable beyond a reasonable doubt et c'est pas la norme appliquée dans la procédure civile la norme appliquée dans une procédure civile en droit américain c'est preponderance of the evidence c'est à dire que il suffit que le jury soit convaincu que la probabilité la plus importante soit qu'il y ait un lien pour que donc 51% 50% 50% plus plus epsilon ça suffit à la condamnation d'autre part il y avait il y avait une présentation de 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 ce qui avait été jugé qui qui était complètement faussé pour avoir vu le questionnaire pour avoir vu le questionnaire qui était proposé au au jury par exemple c'était pas l'usage du produit qui était mis en cause c'était l'usage ou le mésusage chaque question était posée comme usage ou mésusage voilà et maintenant pour ce qui est de la réflexion de Wessner par rapport à l'eau de Javel ce qui a été mis en évidence par le procès c'est que les vendeurs de Monsanto disaient en substance qu'il fallait pas se fier au dosage sur l'étiquette vous pouvez y aller vous pouvez vous pouvez mettre le paquet l'étiquette c'est juste c'est juste comme ça c'est juste pour assurer nos arrières mais vous pouvez vous pouvez vous pouvez y aller vous pouvez forcer la main il n'y a pas de problème il n'y a pas de danger avec le vu fenêtre donc en fait ce qui a été établi par le procès c'est que il y avait bien mésusage du produit et que ce mésusage était en grande partie causé par la manière dont le produit avait été vendu donc la responsabilité de Monsanto par l'intermédiaire de ces vendeurs a clairement été établie par le procès mais à aucun moment le procès n'a statué sur sur l'aspect scientifique en fait le procès a utilisé l'état de la science à partir de cet état de la science donc comme d'habitude je vais mal le prononcer mais vous corriger vous même l'infoménodien était bien un cancer dont le risque était amplifié par l'exposition au glyphosate donc le cancer de Johnson était bien un cancer qu'on pouvait relier à l'usage du glyphosate il n'y avait pas besoin de la norme de Beyond a Reasonable Doubt puisque c'était la preponderance of the evidence qui était la norme juridique appliquée et par conséquent cette condamnation était non seulement normale mais aussi accessoirement saine voilà c'est on était très très loin d'un on était très très loin d'un déni de science comme ça a été comme ça a été présenté par tout le monde en fait ou presque à quelques races exceptions près on était une poignée à batailler donc c'est là où on a on a on a extirpé par exemple le questionnaire le questionnaire soumis aux jurés on a été quelques rares à batailler pour le respect du droit du travail dans cette affaire parce que c'est de ça dont il était question en fait contre 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 les intérêts de la firme Bayer dont honnêtement j'ai strictement effectivement rien à carrer qui se crève que Bayer que Bayer soit conduit à la ruine oui ça nous en grattera une sans réveiller l'autre on note en plus chez Wessner un mépris de classe quand même assez impressionnant ah bah oui ah ça c'est la petite touche la petite touche en plus ça aurait été dommage tant que c'était les ouvriers du bâtiment la viande c'était pareil qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre la science ces pauvres ploucs là ils se conduisent de façon aussi irresponsable à prendre des bains dans des produits que n'importe qui sait faut manipuler avec précaution oui il faut être court effectivement les gardiens mais quand même franchement c'est bien j'ai arrangé je vais avoir du mal à retrouver l'interview mais il y a le pauvre le défenseur principal le défenseur principal de 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 Johnson qui avait qui est en fait un vieux pote de fac un juriste américain qui a une chaîne youtube de vulgarisation du droit qui est très intéressante qui s'appelle legal legal dans lequel il avait fait une interview sur la chaîne youtube legal legal si vous cherchez sur la chaîne ou si quelqu'un peut retrouver dans le tchat éventuellement la vidéo précise et vous verrez effectivement que le procès s'est passé avec tout l'appareil habituel y compris les effets de manche de la part de l'avocat et il y a des choses qui pour un amateur de science peuvent être choquants dans ces effets de manche mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier et dont il est aussi question dans l'interview à legal legal c'est que l'avocat de Bayer s'est livré à l'exact même exercice de ce point de vue là c'est à dire que les effets de manche n'étaient pas uniquement les défenseurs de Johnson mais Bayer en a fait autant de son côté ce qui finalement a été déterminant effet de manche contre effet de manche qui finalement a été déterminant c'est tout le reste et tout le reste ça inclut ça inclut notamment tout ce que j'ai dit sur ce qui a été réellement jugé la norme juridique appliquée et le lien qu'on pouvait faire en fonction de cette norme juridique entre le cancer de Johnson et l'usage du Monsanto médiatisé par la manière dont le produit avait été vendu par les représentants de Monsanto voilà c'est absolument pas un dénissage et pour répondre rapidement à Glitch grand spécialiste du hors-sujet il a déjà été question d'El Dongo traversant un champ de bataille sur cette chaîne il n'y a pas si longtemps il me demande même si c'est pas dans le dernier live voilà tu peux t'épargner de lire les derniers échanges lamentables sur le chat d'accord échantillon numéro 2 en janvier 2019 au moment de la diffusion d'envoyé spécial Géraldine Vassner tweet près de 300 fois en 4 jours elle accuse par exemple les journalistes d'avoir caché la réautorisation partielle du glyphosate par le Sri Lanka après une période d'interdiction alors que ce point fait précisément l'objet d'un long développement devant la virulence de ces accusations et l'effet de masse induit par la répercussion systématique par des milliers d'utilisateurs du réseau social anonyme dans leur grande majorité la rédaction de France 2 publie une mise au point pour répondre aux accusations de fake news propagées sur le net les services de fact-checking de l'agence France Presse et du quotidien Libération démontent également la majorité des accusations de manipulation et de maljournalisme cela ne signifie nullement qu'aucune des critiques formulées contre le magazine n'est recevable ou valide mais que les accusations de mensonges ou de trucages ne tiennent pas à la demande de centaines de personnes contestant le sérieux et l'honnêteté du magazine le CSA est même saisi le gendarme de l'audiovisuel jugera qu'il n'a strictement rien à approcher au travail des journalistes de France Télévisions mais l'affaire va loin c'est pas un très bon argument le CSA tout ce qui va se passer c'est vrai c'est une passoire mais l'affaire va loin bien au-là de Sam Trollay sur les réseaux sociaux la direction de France Télévisions se plaint formellement à celle d'Europe 1 la chaîne de radio demande alors à Géraldine Wessner de ne plus faire mention de son appartenance sur les réseaux sociaux et finit par lui retirer sa chronique de fact-checking matinale le vrai faux de l'info ça s'appelle immédiatement les réseaux de la fille se mettent en branle une lettre de soutien Géraldine Wessner est adressée à la direction de la radio en février 19 au plus fort de la polémique affichant des titres académiques dont la plupart ne leur offrent pourtant aucune légitimité sur la question abordée la dizaine des signataires parmi lesquels Gérald Bronner et plusieurs piliers de l'affice saluent le remarquable travail de la journaliste un travail tout à l'honneur d'Europe 1 qui s'efforte de distinguer le vrai du faux et qui pourra espère-t-il poursuivre son travail dans les meilleures conditions au passage il qualifie envoyé spécial de dérive médiatique dans le même temps Marc Robinson Rochat Javi, enseignant-chercheur à l'université de Lausanne en Suisse lance un mot dièse un hashtag en soutien à la journaliste soutien GW qui est répercuté des dizaines de milliers de fois sur Twitter plusieurs mois durant par la petite communauté des défenseurs autoproclamés de la science et de l'esprit critique des agriculteurs ou encore des salariés de sociétés agrochimiques ou semencières ça c'est une honte ça c'est vraiment une honte en mars 2019 le nom sérieux de Wessner ne devrait pas faire question que dis-tu ? le nom sérieux de Wessner ne devrait pas faire question quand on a une prétention à défendre la rigueur scientifique on ne s'acoquine pas avec ce genre de créature en mars 2019 en plus de donner un écho et des messages pro-industrie sous une forme dégriffée comme elle le fait d'ordinaire Géraldine Wessner se met à relayer des messages favorables à la droite extrême le 15 mars un suprémaciste au blanc tue 51 personnes rassemblées dans une mosquée de Christchurch en Nouvelle-Zélande l'auteur de la tuerie dit avoir trouvé l'inspiration dans les écrits du théoricien d'extrême droite Renaud Camus sur le grand remplacement une théorie complotiste selon laquelle la population française et européenne serait remplacée de manière délibérée par une population originaire d'Afrique ou du Maghreb la théorie du grand remplacement n'est pas une théorie tweet Géraldine Wessner c'est une peur qui s'appuie sur des éléments concrets que nous fournissent les pays qui contrairement à la France tiennent des statistiques ethniques le remplacement de population n'a rien de fantasmatique ce qui est fantasmatique par contre dans le tweet c'est que les statistiques ethniques ne sont pas réellement interdites en France elles le sont plus ou moins formellement mais on a des statistiques ethniques parce que l'INSEE accorde des dérogations donc on en a je te laisse donner les détails je vais faire pipi il y a tout qui est une imposture dans le tweet de Wessner c'est la théorie du grand remplacement déjà c'est pas comment dire comment faire pour arriver à en parler avec calme c'est extrêmement compliqué donc il y a il y a déjà un mensonge le contrairement à la France c'est un mensonge le remplacement de population termine-t-elle n'a rien de fantasmatique le remplacement de population ça veut dire qu'elle a déjà accepté tous les termes de la théorie du grand remplacement forcément pour elle ça ne lui apparaît plus comme une théorie mais comme la réalité mais parce que cette immonde connarde est une complotiste de la pire espèce voilà et donc elle est elle est elle est sensible aux arguments complotistes de l'extrême droite voilà donc ça lui semble ça lui semble tout à fait légitime puisque le remplacement de population ça existe réellement etc puisque bizarrement les statistiques ethniques qui je le répète sont concrètement autorisées en France ne montrent absolument pas et j'ajoute puisqu'on en avait déjà parlé qu'à la limite on s'en branle on s'en branle complètement la démographie n'a rien à dire sur la théorie du grand remplacement parce que la théorie du grand remplacement devrait déjà être disqualifiée par le cadre par le cadre par ce cadre même quoi combien même il y aurait de plus en plus de 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 en France au risque entre guillemets de de remplacer les des bactous quoi qu'est-ce qu'on en a à secouer vraiment qu'est-ce qu'on en a à secouer quoi ça la question serait de savoir aussi qu'est-ce que qu'est-ce qui remplace quoi c'est-à-dire que les objets dont on parle les termes de la relation sont rigoureusement incompréhensibles et nébuleux donc il n'y a pas une partie je ne comprends pas ton alors aigri man bon on va essayer de te rendre moins aigri si on peut que veut dire trop lourd le nouveau scan de op t'as vu mon gars je ne comprends rien tu arrives pour la première fois première phrase je bite rien mais j'avoue ah oui soit plus clair aigri man est bienvenu à bord op je ne sais pas on verra autre égérie des défenseurs du glyphosate et de l'agriculture conventionnelle sur les réseaux sociaux donc on va retrouver Emmanuel Ducro 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 est aussi mis en cause au sein de la profession piqué par l'hostilité de ses interpellations une caractère fou ou trompeur de ses tweets des journalistes entreprennent d'enquêter sur l'indépendance de la journaliste de l'opinion une simple recherche Google permet en effet de constater que depuis 2016 Emmanuel Ducro qui a une société enregistrée à son nom depuis 2016 ayant pour activité le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion est pas seulement journaliste écrit le quotidien Libération elle anime ou participe aussi à des débats le plus souvent sur des thèmes agroalimentaires sont pointées en particulier sa participation à une table ronde organisée par la fédération des entreprises de la boulangerie et le syndicat des boulangers industriels à Vienne en juillet 2018 mais aussi l'animation de la réunion annuelle de l'union des industries de la protection des plantes dont on parle là depuis un moment et l'organisation de lobbying de l'industrie des pesticides début février 2019 des prestations des prestations qu'on appelle des ménages donc ça on en a parlé tout à l'heure avec Wessner quand elles sont rémunérées et qui sont fortement condamnées dans le milieu du journalisme oui enfin fortement condamnées dans le milieu du journalisme n'empêche que les ménages c'est une source de revenus pour la plupart des journalistes vedettes ça ne ça ne ça n'empêche pas que Ducro soit une immonde connarde mais le fait est que hélas c'est déplorable mais cette manière de faire des ménages n'a rien de vraiment très particulier dans le milieu dans la profession journalistique hélas ok c'est ça donne l'impression là on a l'impression que c'est Ducro tout seul et je n'ai pas de bien à dire de ce personnage mais le fait est que non c'est pas Ducro tout seul c'est endémique au sein de la profession ouais je ne suis pas surpris je dirais alors pour répondre dans ce cas là à ce que tu dis Grieman c'est pas mon domaine du tout même si je suis lecteur de bandes dessinées japonaises comme pour les bandes dessinées japonaises comme pour n'importe quelle bande dessinée dans le monde je lis que les productions de grandes indépendantes ou expérimentales donc j'y connais les grandes productions industrielles ça a l'air sympa je connais plein de lecteurs de One Piece mais je ne suis pas du tout lecteur de ça je ne lis pas non plus les équivalents les grandes séries aux français je m'en bats les couilles complètement je suis désolé voilà c'est sans mépris il n'y a aucune condescendance c'est vraiment pas du tout ma cam je pense que ma bibliothèque te désespérerait pas la peine de justifier non mais je le dis c'est clair la plupart de mes élèves étaient des lecteurs de One Piece ou de Naruto bon j'ai rien à redire là dessus mais c'est pas du tout ma cam je ne parle pas des bandes dessinées dont les autres parlent je pense que c'est tout l'intérêt de cette chaîne c'est de vous présenter des trucs dont personne n'entend jamais parler par exemple là on est en train de parler d'une superbe bande dessinée sans images les gardiens de la raison c'est ça les gardiens de la raison mais bienvenue quand même les grimaces bienvenue rien de grave fortement la journaliste de l'opinion a-t-elle été rémunérée pour animer certains de ses débats demande libération alors qu'elle soutient que non sur les réseaux sociaux notre enquête montrait exactement le contraire et au moins pour l'une de ses interventions ça c'est assez intéressant parce que c'est bien précisé au moins pour l'une de ses interventions et effectivement elle a été payée pour la dite intervention et Ducrot s'est défendu en ne parlant que de l'autre celle donc où elle avait réclamé une rémunération pour laquelle elle n'a pas donné de suite quand elle a appris qu'il y avait une enquête sur ses ménages donc voilà encore une fois on est il y a comme habituellement chez Ducrot une déformation dans sa défense pendant quelques jours à l'été 2019 les réseaux sociaux et la presse parisienne s'agitent autour du millier d'euros touchés en juillet 2018 par la journaliste pour son intervention d'un quart d'heure au cours de cette table ronde organisée par la boulangerie industrielle à Vienne le 1er juillet 2019 le directeur de l'opinion Nicolas Béthou reproche à Libération d'avoir mené une enquête à charge contre sa journaliste la journaliste concernée n'a demandé ni rectificatif ni droit de réponse sur les faits rapportés par nous et que tu confirmes toi-même répond le lendemain dans ses colonnes Laurent Geoffrin le directeur de Libé échange acrimonieux joute en thread n'aurait dans le fond que peu d'importance et un impact limité s'y restait contenu au monde restreint des réseaux sociaux et du web mais débordant largement de ce cadre virtuel éléments de langage et russes de propagande font leur chemin jusqu'aux journaux et atteignent le statut légitime de l'information imprimée vendue en kiosque la trajectoire du fameux argument du danger par exemple initié par Monsanto en 2015 culmine le 1er mars 2019 ce jour-là une double page science et médecine du Figaro est barré de ce titre le glyphosate est un faux problème de santé publique tous les éléments de langage pro-glyphosate distillés depuis des mois figurent dans ces deux pages parmi eux l'argument du danger apparaît plusieurs fois en bonne place donc celui qui veut opposer danger et risque on est d'accord on a parlé de ça au début de la lecture de ce chapitre pour ceux qui arrivent à la fin l'expertise du cirque va ainsi à l'encontre de la plupart des avis des agences sanitaires américaines comme européennes écrit le quotidien conservateur donc on sait ce que valent désormais ces assertions il faut dire que ces dernières n'évaluent pas le danger mais le risque pour simplifier le risque est le danger multiplié par l'exposition une falaise est dangereuse mais si vous restez un kilomètre du bord elle ne présente aucun risque quelques semaines plus tard il ressurgit dans le même journal alors que le glyphosate cancérigène ou non la confusion vient du fait que le cirque utilise une méthode particulière pour réaliser ces évaluations contrairement aux autres agences ces experts évaluent le danger et non le risque c'est à dire le danger combiné au niveau d'exposition ce que dit le cirque c'est que boire à verre de glyphosate est dangereux ce que disent les autres agences c'est que les niveaux auxquels la population est exposée en vie réelle ne présentent pas de risque boire à verre de glyphosate c'est le même exemple qu'employait le porte-parole de la FIS dans la vidéo de fact-checking l'exemple est totalement fantaisiste l'expertise du cirque n'a jamais considéré les expositions aiguës de ce type une autre offensive médiatique notable a lieu à la fin du printemps 2019 en avril Le Point publie une intervention fleuve de celle qu'on présente en réserve aux personnalités qui comptent de Jean-Paul Crivine le rédacteur en chef de la revue de la FIS Science et Pseudo-Science toujours lui toujours lui celui-ci déplore que l'expertise scientifique soit aujourd'hui disqualifiée par l'émotion les annonces anxiogènes et le journalisme d'insinuation à l'image selon lui du numéro d'envoyé spécial du 17 janvier consacré au glyphosate il adore cette expression journalisme d'insinuation et c'est typique de la défense de la FIS quand on les prend les mains dans le pot à confiture de la manipulation même quand on est explicite il est encore question d'insinuation quand cette petite merde de Gauvrit avait débarqué dans la section commentaire d'un de nos articles dans lequel l'article disait sans insinuer qu'il était anti-féministe c'est évidemment l'élément de langage qui est immédiatement sorti sous sa plume où il parlait d'insinuation et où il mena cède pour tes plaintes tu sais que tu viens de t'exposer à une punition tu as dit petite merde j'ai bien d'expliquer pourquoi c'était une petite merde en même temps c'est pas suffisant il vient pas la route non 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 il me faut un cadre plus général il faut autre chose allez allez ok ok je te renvoie je te renvoie à la fin de la vidéo de notre deuxième séance où j'ai parlé de la façon répugnante dont Govrit rend compte du contenu de The Bell Curb voilà la manière dont il whitewash The Bell Curb est absolument répugnante et lui voudrait à elle seule le qualificatif de petite merde je précise d'ailleurs qu'on s'était concentré sur The Bell Curb mais que le reste de l'article est à l'avenir le truc effectivement c'est que quand on vient de choper un mec à whitewasher un livre qui s'appuie sur une science nazie pour justifier qu'on coupe les allocations aux pauvres pour pas qu'ils se reproduisent je crois qu'on peut pas faire pire quand après il parle de Cyril Burt après en manipulant grossièrement l'affaire Cyril Burt en la présentant comme finalement quelque chose de pas grave effectivement c'est un cas il est en train de whitewacher une des plus grosses impostures scientifiques du 20ème siècle mais on n'est pas au niveau du blanchiment de la science nazie quand même enfin ben voilà merci Gaël j'ai compris depuis le 13h malheureusement il se trouve que si vous cherchez maintenant sur la chaîne Youtube vous trouverez la deuxième séance malheureusement amputé la dernière heure et demie ce qui s'est passé en fait c'est que j'ai fait une crise au milieu de la séance et que du coup Laurent n'a pas voulu mettre en ligne le moment de la crise et la façon la plus simple c'était de couper à partir de la crise mais le problème c'est que du coup ça coupe une heure et demie donc j'ai dit je préfère encore qu'on me voit faire une crise à ce que ça ça zappe parce que c'est trop important non mais je voulais vraiment pas t'exposer au déferlement ça m'inquiétait un peu c'est très gentil t'étais en pleine tempête de merde et en plus avec des psychophobes donc je me disais c'est peut-être pas le moment ça me paraissait pas très malin donc je pensais que c'était la meilleure chose d'affaires mais on arrangera ça ne t'inquiète pas puis le 13 juin l'hebdomadaire consacre sa couverture et pas moins de 18 pages au sujet écologie vérité et faribol photos un petit avion en plein dépandage de produits sur des cultures sous-titres diesel glyphosate réchauffement OGM bio surpopulation nucléaire ce que disent les scientifiques le journal promet d'expliquer ce que dit la science sur ces sujets clivants où l'idéologie l'emporte souvent sur la rationalité les discours des hommes ce que dit la science la science ne parle pas parce que la science n'est pas une chose la science est un concept la science n'est pas une personne c'est même pas une chose une espèce de forme de réalisme désespérant dont on parle souvent sur cette chaîne les discours des environnementalistes sous prétexte de défendre un discours pardon sous prétexte de défendre une noble cause ont fait d'énormes dégâts sur la science la peau affirme le journaliste dans l'article introductif qui dresse l'état des lieux emblématique de cet obscurantisme les OGM accusés de tous les maux sanitaires le glyphosate est lui le véritable démon de notre époque au coeur d'une controverse scientifique qui fait l'objet d'un traitement sensationnaliste de la télévision publique donc on doit entendre un envoyé spécial dans l'énumération suivant vaccin homéopathie ondes électromagnétiques difficile de comprendre d'un strict point de vue scientifique quel rapport peuvent avoir les débats sur les OGM et les glyphosates avec ces sujets sinon qu'ils permettent une disqualification par association d'abord l'article sur le glyphosate chez les antiglyphosates on pointe ainsi rien que ça de créer des antiglyphosates c'est comme si vraiment c'était motivé par une espèce de position crispée et essentialiste ça existe ça existe on peut pas on peut pas construire un discours devant ces trucs fantoches le truc en fait c'est que les antiglyphosates par principe existent mais la FIS s'en sert pour disqualifier tout questionnement alors qu'elle est pro-glyphosate par principe alors qu'elle est pro-glyphosate par principe on est d'accord mais son principe au moins on peut le comprendre c'est pas un principe paranoïaque c'est un principe financier on va dire c'est un modèle politique et industriel avec lequel ils sont en écho c'est une représentation de l'organisation du monde c'est pas un principe financier mais c'est un principe oui c'est ce que j'entends par là c'est un ils épousent le capitalisme non mais parce que je veux pas dire par là qu'ils sont intéressés par l'argent ils se défendent souvent avec avec cet argument là qui revient très très souvent qu'ils ont popularisé mais qui revient très souvent ensuite du j'attends encore mon chèque de Monsanto comme si c'est ce qui leur aurait été reproché il y a des gens qui leur ont reproché d'être payé d'être payé directement mais moi j'ai déjà eu droit à cette réponse par exemple je leur ai jamais reproché d'être payé directement je leur reproche d'avoir une conception du progrès qui confond innovation technologique et progrès et qui confond industrielle qui au delà de l'innovation technologique confond intérêt des industriels et progrès voilà et ce qui n'est pas incompatible avec le marxisme de certains des membres d'ailleurs ce qui est en passant il y a cette idée au sein du marxisme orthodoxe que le rôle du capitalisme est provoqué assez d'accumulation pour permettre pour poser les bases structurelles de la possibilité d'une révolution communiste et d'une société communiste donc c'est pas du tout c'est même pas que ce soit nécessairement des gens de droite comme je disais il y a beaucoup de trotskistes dans la vie Crévin c'est le frère c'est le frère de Alain par exemple donc c'est vraiment c'est vraiment une convergence d'intérêts dans les visions du monde entre des libéraux et des trotskistes d'un côté et les capitalistes la classe capitaliste ça peut paraître paradoxal comme ça voilà non mais je voulais développer un peu effectivement mon expression était complètement ambiguë et parfaitement sujette à interprétation et voilà c'était pas la bonne façon de le dire mais c'est tout à fait c'est ce dont je parle d'un modèle d'un modèle financier la subordination à ce modèle comme vision du monde et pour répondre rapidement à un pathet physique il faudrait également se questionner sur cette disqualification systématique du terme idéologique qui commence personnellement à me fatiguer beaucoup je dois dire alors que dit Gilles Kast l'article de Gauvry sur les différents hommes-femmes qu'il a entre autres des cas débanqués entre autres au philo philo audile philo audile philo d'accord où il s'appuie sur son propos son propos par des expés d'évopsie parce qu'on a dit qu'on en parlerait de l'évopsie on fera une émission spéciale où il invente des descriptions elle tenait la poupée comme un bébé et pas mal non plus niveau truc faux il te semble on parlera de l'évopsie oui mais voilà ça là dessus l'article de Gauvry donc je rappelle dans le dossier homme-femme coordonné par cet aigle de la pensée qui est Elisastre quand même c'est déjà on nous place bien on nous place bien mais je ne sais pas si Darmanja est je ne sais pas si Darmanja est membre de la FIS si c'était le cas franchement ça serait un crève-cœur parce que j'ai un souvenir j'ai un excellent souvenir de son ouvrage le matriarcat primitif n'est plus ce qu'il était c'était un ouvrage qui commençait à dater du début des années 2000 mais c'était un à l'origine en tout cas c'était un très bon anthropologue donc ça serait ça serait assez triste quant à Kindo alors je ne vais pas l'insulter parce que sinon je vais être obligé de justifier l'insulte mais je crois que ce que je viens de dire est assez clair sur ce que je pense de ce mec mais on on pourrait consacrer après avoir fini le bouquin on pourrait consacrer on pourrait consacrer une petite séance aux réponses qui ont été faites au livre de Foucaire Aurel et Laurence et on pourra revenir et s'arrêter un petit peu longuement sur la réponse de Kindo parce que la réponse de Kindo est d'une on pourra clôturer cette série de l'œuf là-dessus c'est une excellente idée de voir effectivement comment les êtres et les milieux rationalistes ont réagi à la jardine du bouquin très bonne idée la réponse de Kindo en plus elle synthétise tout elle est assez longue il y a tous les pires arguments en fait qui ont été convoqués qui sont dedans ce sera malin de finir là-dessus c'est vrai c'est super alors chez les antiglyphosates on pointe ainsi des agences sous influence en s'appuyant sur les Monsanto Papers qui ont montré que la firme de Saint-Louis a inspiré des articles scientifiques si le journaliste fait la référence au ghostwriting dont la pratique semblait routinière chez Monsanto c'est pour éliminer immédiatement la possibilité d'une influence de cette manipulation de la science sur la décision des agences réglementaires il se contente en effet de citer l'agence américaine de protection environnementale l'EPA qui a affirmé que les deux alors qu'on en compte une dizaine articles mis en cause au sujet de glyphosate n'ont joué aucun rôle dans son évaluation de son côté poursuit-il le centre international de la recherche sur le cancer le fameux cirque des Nations Unies n'est pas immunisé contre les biais idéologiques alors on en reparle la parole est alors donnée à Marcel Kuhn spécialiste en biotechnologie végétale et évidemment membre de la FIS c'est un tout petit monde où on croise toujours les mêmes individus depuis qu'on fait cette lecture ensemble je crois que vous avez bien compris ça on croise la même poignée géant ça rend un peu fou quand vous êtes dans une agence qui fait son commerce d'un classement des cancérogènes vous avez sans doute un a priori dans ce domaine affirme-t-il sans expliquer comment une agence de recherche scientifique pourrait bien faire commerce de ses avis suite un article sur la question des OGM où le même Marcel Kuhn continue de s'exprimer arrive alors comme une tresse de cheveux blonds sur la soupe un article sur le réchauffement climatique qui loue le formidable travail scientifique du groupe d'experts intergouvernement du GIEC oui le changement climatique est bien réel la situation est catastrophique et l'homme en est la cause c'est incontestable un point particulièrement cocasse quand on sait que le point est l'organe de presse français qui a le plus ardemment diffusé la vulgate climato-sceptique peut-être avec une pseudo-science quand même bah ouais là on l'a vu aussi après la culpabilité par association voici maintenant la légitimation par proximité le lecteur moyen du point en 2019 peut difficilement avoir échappé au consensus scientifique et à la mobilisation internationale autour de l'urgence climatique en revanche il connaît sans doute bien moins l'état de la science sur les EGM le glyphosate les vaccins ou le diesel la reconnaissance la reconnaissance de l'existence du changement climatique fait ainsi pleuvoir une pluie de paillettes scientifiques sur tous les autres sujets l'article suivant balaie les conséquences de l'accident de Tchernobyl en un chiffre minimaliste une centaine de morts directes si faute de mise en place d'un suivi des populations exposées aux radiations aucun chiffre sûr n'existe le bilan s'élève plus probablement à plusieurs milliers de morts et encore bien plus de malades l'aspect peau pourrie se renforce avec un petit encadré sur les antivax suivi d'une page qui ergote sur l'impact sanitaire pourtant bien documenté du diesel et d'un étrange faut-il arrêter de faire des enfants pour arriver au bouquet final voilà c'est intéressant de voir faut-il arrêter de faire des enfants oui je suis assez curieux de lire ça voici le double portrait de recycler des saloperies néo-malthusiennes bref oh c'est l'antistream mais salut toi salut l'antistream comment vas-tu c'est la première fois que je te vois par ici tu vas bien ah là là où en est-on donc ce soir t'es peut-être pas au courant on suit on est dans le quatrième chapitre des gardiens de la raison de Foucard, Aurel et Laurence et on avance dans ce quatrième chapitre en papotant des différents organismes qui entourent la défense du glyphosate ardente on va dire dans les milieux rationalistes voilà le double portrait particulièrement élogieux de Géraldine Wessner et Emmanuel Ducroux encore elle photographiés dans un décor naturel verdoyant le cauchemar d'Élise Lucet s'intitule l'article en fonction des points de vue aujourd'hui passionnels sur les glyphosates on les qualifiera soit de trolls agissant sur ordre de Monsanto soit d'Amazon de la rationalité on songe à des Duponts et Duponts du fact-checking écrit avec tendresse le journaliste Dupont l'hebdomadaire embauchera d'ailleurs Géraldine Wessner peu après elles font l'objet de pressions et même d'enquêtes de confrères désireux de prouver que leurs propos sont dictés par l'industrie poursuit l'agéographe en double l'agéographie pardon en double pour ceux qui l'ignorent une agéographie donc c'est une écriture généralement plutôt de saints qui ont dédié aux saints pour mettre en lumière toute leur sainteté Emmanuel Ducroux y compare Élise Lucet à Attila Leun et reprenant l'expression de la fils parle de journalisme de l'insinuation donc la même expression qu'on a lue tout à l'heure et le tandem de regretter que la plupart des journalistes est une formation littéraire et des lacunes scientifiques nota bene aucune d'entre elles ne possède de formation scientifique dans la foulée du point moins de 15 jours plus tard l'hebdomadaire de droite extrême valeurs actuelles y va plus franchement les charlatans de l'écologie ils jouent sur les peurs interdisent le débat et en brigade la jeunesse titre l'un des seuls magazines encore ouvertement climato-sceptiques du pays sous une photo de Greta Thunberg donc on imagine l'usage qu'ils peuvent en faire de cette photo on peut imaginer le sous-texte il n'y a pas de sous-texte c'est du texte on peut voir à l'exception d'un article d'ouverture sur le totalitarisme à venir des prophètes de malheur tels que notamment la jeune suédoise son regard fixe et presque cruel dans un petit visage buté j'ai l'impression de lire on ferait dans le texte on retrouve presque à l'identique les mêmes idées que dans le point l'article glyphosate la chasse aux sortières médiatiques propose une photo d'Elise Lucet affichant un air crispé et un cliché de Géraldine Wessner et Emmanuel Ducro issus de la même série bucolique plusieurs journalistes ont osé critiquer la propagande alarmiste contre l'herbicide ils sont depuis victimes d'une campagne de harcèlement menée par leurs confrères les trois petits points dans la phrase qui trahissent quand même ce qu'on peut appeler la rhétorique connarde c'est ce qu'Umberto Eco disait faire la révolution avec l'aide des gendarmes que de mettre dans votre phrase trois petits points de suspension pour arriver à votre terme le harcèlement mené par leurs confrères je dis rien ça m'arrive de le faire ça m'arrive de le faire tu fais ça ? ouais ça c'est interdit alors là fessé cul nu vraiment l'un des auteurs d'Envoyé spécial Tristan Valec s'est cité nommément le journaliste cite aussi Mac Lesgui on le retrouve on en avait beaucoup entendu parler dans le premier chapitre le présentateur de EIALM6 et Marcel Koons toujours le même qui assure c'est le camp du bien qui pense que les autres ont forcément des intentions cachées et sous vos sorties de la bien-pensance de cette religion écologiste la bien-pensance évidemment tout justifie les attaques les plus violentes la bien-pensante vraiment la vieille entienne de l'extrême droite pour désigner tout ce qui aurait vraiment l'heure d'être un petit peu intéressé par son prochain parce que c'est vraiment super mal on comprend bien et la pire chose qui puisse vous arriver c'est d'être inquiet pour des gens par exemple que vous ne connaissez pas et qui sont loin il faut vraiment être un sacré connard sauf évidemment quand cette inquiétude permet de justifier l'usage du DDT là là on comprend bien évidemment on parle à mon couvert parce que vous n'étiez pas là forcément dans les précédentes les précédentes lectures mais c'est intéressant de voir réarmer le souci des autres quand ça les arrangeait évidemment on a basculé dans l'anti-science déclare plus loin dans une interview Rémi Prudhomme un climato-sceptique notoire présenté comme professeur des universités ancien directeur adjoint de l'environnement à l'organisation enfin à l'OCDE qui voit dans l'hystérie on y revient le terme d'hystérie un écologiste un caprice d'enfant gâté et une pulsion totalitaire le catastrophisme écologique est-il en train de devenir une religion demande-t-il il en a tous les aspects il avait sa doctrine son catéchisme ses pontifs ses clercs ses processions ses conciles ses jésuites ses banques il lui manquait ses saints il prétendait reposer sur la science une science officielle certes mais une science tout de même un cahier spécial de 32 pages offre ensuite un open bar aux climato-sceptiques les plus forcés c'est peu après autour de l'Express de 6 mètres avec une couverture sur les nouveaux obscurantistes c'est très drôle ça me fait penser la première fois de ma vie je crois que c'est au début des années 90 où j'ai vu Le Point dans Le Figaro titré en présentant que des personnalités de gauche importantes et avérées les nouveaux réactionnaires et la première fois ça m'a fait drôle quand même mon cerveau a fait trois tours sur lui-même c'est déjà pris je me demande ce que Lebourg en penserait d'ailleurs c'était assez drôle le nouveau réactionnaire c'est un terme qui a ce petit air de familiarité parce que l'ouvrage de Nicolas Lebourg et le nouveau réactionnaire a quand même fait un petit peu de bruit mais où il était plutôt question en fait de gens qui venaient pour la plupart du maoïsme comme la bande anéophilosophe par exemple les Guxman Finkielkraut etc et qui étaient passés dans le camp politique réactionnaire le vrai camp politique réactionnaire pas le fantasme de la droite qui repeint tout ce qui est de gauche un petit peu un petit peu virulent au réactionnaire donc c'est bien d'invoquer ce terme complètement à contre-en-poir comme ça elle a plein de rebonds elle en a chez TGF enfin oui il y a toute une histoire de l'expression nouveau réactionnaire on va voir on va voir débarquer l'ultra-gauche aussi là tout de suite c'est vrai encore une fois c'est un terme qui en politique existe et qui sert traditionnellement à désigner les gauches communistes c'est à dire la famille politique à laquelle j'appartiens l'ultra-gauche c'est pas c'est pas open bar LFI c'est pas l'ultra-gauche même le NPA c'est pas l'ultra-gauche c'est l'extrême-gauche le NPA si vous voulez si vous voulez de l'ultra-gauche ben voilà socialisme ou barbarie à ses débuts l'international situationniste on parlait des plus connus mes petits copains des rares connus des rares connus même 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 le mouvement autonome est pas strictement parlé d'ultra-gauche tu parles des appelistes alors les appelistes non plus ils sont pas ils sont pas ils sont pas d'ultra-gauche encore une fois ils sont très inspirés par l'autonomie italienne et c'est vrai leur première référence c'est Sikun qui n'était pas une revue d'ultra-gauche et je me souviens d'ailleurs de Sébastien Rossou qui en parlait en interview donc Sébastien Rossou qui était un des membres de Ticoun qui était un pote à moi à la base mais qui était un des inculpés de Tarnac et qui disait mais enfin c'est quand même assez étonnant qu'on puisse tout le temps être d'ultra-gauche parce que déjà c'est clair que ce soit une accusation mais ensuite moi c'est une tradition politique que je respecte mais c'est pas la mienne alors dans les rangs on trouve quand même des gens qui affirment clairement leur c'est plus d'après ça reste ça reste ça reste une référence de toute façon l'ultra-gauche était déjà une référence dans l'autonomie même si elle était d'origine maoïste mais de la même manière que dans l'international situationniste par exemple on trouve énormément de références à l'histoire de l'anarchisme sans que jamais personne ne soit prétendu anarchiste par ailleurs c'était pas une revue anarchiste c'était une revue marxiste mais parce que c'est un marxisme anti-autoritaire et que du coup on emprunte des éléments y compris développés par les valanchistes on n'est pas aussi sectaires que l'image qu'on a de nous en général à l'autre gauche on n'est pas assez nombreux pour être sectaires en plus comme on l'avait déjà dit si je devais parler qu'il y avait des gens avec qui je suis d'accord politique france je parlerais pas à grande même dans la gauche communiste il y a des gens à qui je parlerais pas mais pour des raisons éthiques ceux qui se sont compromis avec Faurice ouais on en a parlé il n'y a pas si longtemps par ailleurs alors où on en est à l'express Laurent Alexandre écrit alors sa chronique dans l'hebdo il sera mis un terme à cette collaboration en 2019 suite aux protestations de la rédaction le dossier 24 pages lui aussi est émaillé d'affirmations à l'emporte-pièce souvent sans source et parfois même sans aucun fondement les anti-sciences sont partout les mouvements fonctionnent selon les mêmes mécanismes mais par grande famille les anti-vaccins sont souvent anti-OGMM et les plus extrémistes versent désormais dans la collapsologie faisant le pari de l'effondrement d'un monde que finalement ils détestent sont mis à l'index les courants de l'ultra-gauche effectivement traditionnellement hostiles au progrès scientifique sans que ce soit jamais traditionnellement faux oui c'est faux traditionnellement faux en plus je veux dire l'ultra-gauche encore une fois on est marxiste il y a plutôt il y a plutôt une tradition de sympathie pour le progrès scientifique parfois même parfois même trop de sympathie mais en tout cas il faut de la sympathie on croit qu'il faut de la sympathie pour le progrès scientifique je crois qu'on va tous être d'accord pour dire on est sur des ordinateurs là en ce moment c'est bien pratique c'est bien pratique on pourrait pas se voir avec Laurent si des ordinateurs il ne s'est pas donc voilà sans que ce soit jamais défini le progrès et sans se demander si la commercialisation de pesticides qui s'avère 20 ans plus tard toxique pour l'environnement et la santé constitue un progrès et surtout pour qui voilà oui ouais clairement un autre article mélange quatre sujets qui divisent la société alors on a quoi on a herbicide piqûre de tic nucléaire 5G et revoilà Marcel Kuhns qui vilipende le camp du bien donc là on voit bien ces principes d'association consiste surtout à ridiculiser certaines revendications légitimes en associant à des sujets dont on sait pertinemment qu'ils entraînent le discours public dans des zones confuses bordéliques c'est vraiment toujours ce même procédé de comment noyer finalement un objet digne d'attention pris d'un authentique cadre d'analyse parmi d'autres pour donner l'impression d'une espèce de magma informe qui en plus aurait une seule source sociale d'existence une espèce de monde diffus alors si vous mangez ce que c'est que déshonneur par association puisque c'est souvent mis sur le tapis par les étapos un déshonneur par association c'est pas déshonorer quelqu'un pour les associations qu'une personne fait mais un déshonneur par association par exemple c'est ça mélanger sur un point commun superficiel très superficiel des positions qui pour certaines sont ridicules et pour d'autres ne le sont pas ça c'est une déshonneur par association ou quand Thomas Durand prétend qu'on est des alliés objectifs de Reopen de Reopen 911 sur la base de ça fait marrer Reopen 911 qu'on s'engueule dans le camp sceptique et donc on est des alliés objectifs de Reopen 911 ça c'est une déshonneur par association voilà c'est le déshonneur par association voilà une illustration caractéristiquement associer une oeuvre à ses lecteurs enfin décréditer une oeuvre parce qu'une catégorie de lecteurs en font un usage particulier considérer que l'oeuvre est parfaitement qu'on contient le nouveau problème exactement l'auteur n'est pas libre en fait de choisir son lectorat par conséquent il ne peut pas être considéré comme s'associant à son lectorat mais il en sera question d'ailleurs quand on lira la réponse de Yann Kindo à l'ouvrage puisqu'il commet un déshonneur par association bien crade au milieu probablement au pire moment d'ailleurs mais on y reviendra quand on lira sa réponse ah putain le camp du bien le dossier se clôt avec un article sur l'angoisse de certains enseignants face au discours anti-sciences de ces mini-bigots et complotistes en herbe que sont parfois les enfants on arrive à une infrottilisation maintenant du discours d'opposition et enfin une improbable visite guidée au Creation Museum un musée pour les créationnistes aux Etats-Unis et quel rapport entre une théorie qui explique l'origine des espèces par un acte de création de Dieu et le glyphosate et les choix de société qui se déplient autour de lui ça elle expresse le dipor assis va la vie dans l'écosystème des gardiens de la région des éléments de langage élaborés par les communicants de Monsanto validés comme argument scientifique par l'affiche relayés sur les réseaux sociaux par des influenceurs propagés par des milliers de retweets et de likes plus ou moins anonymes et qui finissent par avoir droit de citer dans la presse grand public qui sont-ils alors ces milliers plus ou moins anonymes et le chapitre 5 sera consacré à la trollisation de l'espace public avouez que vous n'y croyez pas vous même qu'on allait finir ce peut-être le chapitre 5 sera consacré à ce que Fouca, Aurel et Laurence présentent comme trollisation de l'espace public et s'ouvrent avec un passage qui n'est vraiment mais vraiment pas à leur honneur dans lequel il suggère lourdement que Bunkerdy est un alcoolique parce qu'il a osé commander un jean tonic à 4h de l'après-midi en plein été voilà et je crois que ça serait bien que Bunkerdy soit là pour la prochaine séance parce que dit Galtrug c'est tellement fatigant dès qu'on a un temps soit peu rétif à l'innovation technologique d'être axé de poser au progrès et d'anticiennes ça peut même devenir une relation complètement folle dans ces usages de la technique ma compagne a déjà été en situation de refuser l'usage par exemple des outils Google en ligne pour faire des partages de documents et de programmes d'organisations pour des raisons politiques en fait et elle s'est fait traiter de façon systématique de technophobe on n'a pas de téléphone portable enfin depuis peu on a un vieux bignot Nokia qui sert pour quelques cas d'urgence mais alors que pour ma part j'utilise des ordis depuis le début des années 80 enfin on a une vie avec la technique mais on est régulièrement traité de technophobe parce qu'on opère des choix tranchants à l'intérieur de cette technique donc il y a vraiment une espèce de vision globaliste quoi il faut tout accepter ou rien c'est vraiment une vision assez délirante quand même et là on pourrait comprendre ce que veut dire le mot progrès dans ce cadre hein arrête de dire fou et délirant dans ce sens là on l'emploie tout le temps avec Agnès mais oui je sais bien je vais pas je vais pas à l'oral à l'oral je comprends quoi mais oui j'aime pas j'aime pas cette association j'entends j'entends il y a vraiment je vais pas faire la guerre dessus oui de toute façon là à ce stade oui si on va si on commence à se faire la guerre moi je veux pas que tu mettes des points de salle de suspension au milieu d'une phrase tu vois ça c'est mal avec qui en plus à l'oral tu as le droit de mettre des points de suspension dans une phrase si tu veux d'accord les recommandations par l'année de mars ça va c'est même pas 5h du matin d'Issus il manquerait plus que ça il est quelle heure au juste il est ah oui il est très tôt il est 1h56 même pas 2h c'est ça on a presque fini le chapitre en temps et en heure moi même j'y croyais plus beaucoup je vais